C'est la plus grande radio libre de France. What the fuck ? Radio libre, 21h minuit sur Skyrock. Et coup d'envoi, c'est parti jusqu'à minuit sur Skyrock en direct. La plus grande radio libre de France, mais oui, avec vous de toute la France au 0 à 53 40 30 20. Notez bien ce numéro dès que vous avez envie de passer sur Skyrock. On est là tous les soirs en direct et quand je vous disais que toute l'équipe était là, mais oui, mais oui. Bonsoir Lamarie. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Et je suis à l'heure. Exactement, après la fausse arrivée d'hier. Vous faites ça quoi ? J'ai dit après le faux départ d'hier, après la fausse arrivée d'hier. Oui, c'est ça, oui, exactement. La Marie, t'es à l'heure et ça nous fait bien plaisir. Bonsoir tout le monde. La Marie, on ne vous l'a pas dit, mais elle est toute bronzée, toute belle. Oui, merci. Et elle a ses règles. Encore plus belle que d'habitude. Oui, tu le sais, oui. Je le sais, mais j'ai une boîte de tampax en face de moi. Ah, Marie, t'as mis une boîte de tampax sur le pif. Oui, c'est ça, parce que je viens de les acheter. Tu veux une infusion, Romano ? Non, ça va, merci. Je n'ai pas trop fait. Non, mais c'est un truc d'ouf. Je suis arrivée hier soir dans l'émission. Paf, c'est arrivé en même temps. Et voilà, tout ça, tout arrive en même temps. Nous, on déclenche les règles, ouais. C'est ça, c'est sympa. T'es tellement t'as donné, quoi. Super, je l'enviens. C'était les retrouvailles. On ne peut pas tout vous dire, mais il s'en est passé de belle après l'émission. Ah, mais bien sûr. Plaisir de vous retrouver en direct tous les soirs sur Skyrock, de retrouver la Marie, Samy, qui est là aussi. Salut, bonsoir tout le monde. Salut, Samy. Ça va ou quoi ? Eh bien, écoute, ça va bien. J'avais pas regardé ton bronzage hier soir. Vous êtes beau, c'est vraiment bonne mine. C'est léger, cette année. Ah non, ça va, non ? C'est bien, ah non ? Ça va. Non, je trouve ça mieux que les autres années. Les autres années, t'es un peu orange. Ça sent le mec qui a fait les UV la veille de rentrée. Mais non, je fais pas du UV la veille de rentrée, t'es déjà cramé. Non, mais là, t'es naturel, tu vois. Petit bronzage, c'est bien. Mais j'ai pas forcé cette année. Ouais, on est plutôt beau gosse dans les deux jours. On a passé les vacances tranquilles. C'est cool. Tranquille, pépère. Pas forcé au dévot du bronzage. Bonne idée. Attention à la peau. T'as raison. Non, mais il n'est pas qu'au Romano, ça peut servir aussi à ça. Quelle sensualité, Marie. Ah ouais, non. Non, mais puis elle nous a dit, mais quoi, c'est des maxi-temps-packs que tu mets. Non, c'est normal. La boîte, elle est balèze. Ben oui, parce que tu le sais, Gromédo. Parce qu'il y en a 32 dedans. Je n'ai pas changé. Oui, tu es une grosse chatte. Spécial gouffre. Non, il y en a 32 et c'est avec applicateur. Forcément, ça prend la place. Parce que je mets l'applicateur également. J'en mets 32. Applique, applique. Ben sinon, ça tombe. Ben oui. Et vous êtes cons. Marie, elle les met en biais, tu sais, pour qui tient. Mais qui les cons. Travers. Salut à Yo du 43 qui nous fait, ben oui, c'est bien connu, Marie est con. Tout le monde le sait maintenant. Ça y est, ben oui, mais non. Ça, vous ne m'avez pas manqué là-dessus. Grâce à nous, bien sûr. Bonsoir Cédric, en parlant de beaux gosses. Bonsoir tout le monde. Eh bien, bonsoir à toi, Cédric. Eh ben, bonsoir à tous. Ça nous fait plaisir, nous aussi. Moi aussi, ma gueule. De te retrouver plus beau que jamais. C'est gentil, merci, merci. Eh oui. Bonsoir Guigui. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Salut, salut. Même Guigui est un peu bronzé, c'est dingue. Ouais, vite, vite. T'as vu, je ne suis pas trop rouge. Non, mais ça va, ouais. Non, mais t'as bonne mine. Ouais, j'ai bonne mine. Voilà, c'est bien. T'as été moins vert qu'en fin de saison dernière. Ah ouais, t'as bris vert un peu. Et quand tu débutes, saison dernière aussi, d'ailleurs. Ouais, et puis tout blanc aussi, parfois. Ça dépend, en fait. Je change souvent de couleur. Non, mais là, en juin, t'avais vraiment une sale gueule. Merci beaucoup. Toujours sympa. Alors, tu as toujours une sale gueule, par contre, elle est bronzée. Non, franchement. Non, mais à la fin, le mec était vert. Tu sais, il avait la couleur de... J'étais à deux doigts de décéduit. Le mec avait la couleur de Frankenstein, quoi. Mais c'est ça, quand on bosse trop et tout, à un moment donné. Voilà, c'est ça. Et voilà, c'est ça. Pour ça, il est tout en bonne mine. Moi, je n'en branle pas une. À l'année. Voilà, et donc il est de la bonne mine, il vient de vous le dire. C'est Robano. Salut, Robano. Bonsoir. Content aussi d'être là avec toi tous les soirs. Bien, bien, bien. Avec tout ce que tu peux apporter à la Radio Libre, tout ce que peuvent apporter tous les membres de l'équipe, évidemment, puisque vous le savez, dès que vous avez un petit souci, dès que vous voulez faire les cons avec nous, on est là avec vous en direct de toute la France. Vous nous appelez, vous avez un truc à nous demander, un truc à dire, vous voulez faire les cons. C'est donc au 01 53 40 30 20, vous avez votre appli Skyrock, le skyrock.fm, et puis tous les réseaux sur lesquels vous pouvez réagir et nous parler de tout ce que vous voulez. Dès que vous avez besoin de nous, on est là, et dès que vous voulez filer un coup de main à quelqu'un qui en a besoin, on est là aussi. On a besoin également de vous pour les doubles appels. Laissez-nous les numéros, je vois déjà des numéros qui arrivent. Salut, Fares, qui nous laisse un message du 67, qui nous laisse un numéro de téléphone. Dis-nous juste qui c'est le numéro de téléphone, sinon on va tester ça dans la soirée. On salue Buck de Romano qui vient d'arriver également. Bonjour à G-Unit. Salut à Tagada, de soin de soin, qui est là. Voilà, Tagada de soin de soin. Et qui nous fait un kikou les boys and girls, kikou à toi. Bonjour à Crazy Rabbit, à Abandine, à Eva qui est là. Bonjour Eva, bonjour Emmerick, bonjour à tous les autres. Vous avez vu, les messages arrivent directement dans le studio. Donc vous réagissez, on va s'occuper de vous en direct. Et puis c'est la rentrée dans deux jours. La rentrée des classes dans deux jours. Ça vous est peut-être votre rentrée si vous bossez déjà. Mais rentrée des classes dans deux jours. Donc ça vous concerne si vous rentrez en cours. Dites-nous dans quel état vous étiez ? Vous étiez dans quel état l'équipe quand vous... Dépression. Moi ça dépendait, j'étais contente de trouver mes copines. Mais ça c'est plus les filles. Moi j'avais une copine aussi qui était pareille. A toutes les rentrées, elle était là. Bah c'est cool, ça m'a changé un peu parce qu'elle avait marre des vacances. Non, non, ça j'étais pas jusque là. J'y avais pas jusque là, on va exagérer. Elle, elle était jusque là. Bah c'est cool, on va en profiter un peu. Ouais, bah voilà. Elle m'aie marre des vacances quand même. Moi j'avais des copines, dès qu'elles se voyaient, au bout de deux mois, après deux mois de vacances, elles se sautaient dessus, mais en mode câlin, elles tombaient par terre. C'est des roulés-boulés. C'est une espèce de connasse. Pourquoi déjà des insultes Romano ? J'étais au courant qu'elles pouvaient se voir en dehors du bahut. Ouais mais bon, c'est la parfois qu'ils partaient. C'est des espèces d'idiotes. Mais bon, en tout cas, quand tu les voyais. Pourquoi Romano ? Tous les gars à côté on disait, mais c'est quoi ces bouffons ? Et toi t'étais pas du genre Romano a aimé la rentrée des classes toi ? Ah non, moi ça... Je me souviens surtout de ma dernière année, en terminale. D'ailleurs ça s'appelle la terminale, parce que toi aussi comme moi, t'as terminé en terminale. C'est le terminus. Non mais c'était horrible, horrible. J'étais content, je retrouvais un peu mes potes, parce que moi sur le coup je pouvais pas les voir, vu que c'était un internat, ils venaient un peu de toute la France. C'est ça, moi c'est pareil. Ah ouais, ben les gars se captaient pas l'été, tu vois. Et alors tu faisais des grands câlins à la rentrée ? Non mais on était content de se retrouver, mais à côté de ça, les cours et tout, ça faisait chier. Ah bah ouais. Tu sais, les premières heures de cours, en plus en terminale, c'est pas comme il y a certaines classes où genre la première semaine, tu fous rien, quoi. Ouais. Tu vois, on te présente, l'établissement, les bouquins, les trucs. C'est quand t'as un prof qui te fait une intero de niveau. Oui, oui, pour voir où t'en es. La première étre de l'année, le premier jour. Ouais, en fait, en terminale, t'avais l'impression qu'il n'y avait pas eu de vacances. Parce qu'on avait quasiment gardé les mêmes profs, et en fait, ils avaient dit, bon ben on attaque le programme, allez c'est parti. Allez, on attaque. Attends, on vient de rentrer, on ne sait pas, on ne peut pas parler un peu de nos vacances. Non, non, on attaque direct le programme. Je ne veux pas nous présenter le bahu un peu, là. On ne se souvient plus où sont les salles de cours. Parce que toi, tu voulais faire un sujet vacances pour démarrer les cours. Avec les profs. Non, mais avec certains profs, tu vois, dans certaines classes, c'est cool la remise en route. Mais avec quoi ? Comme tu disais, il y a certains profs, laisse tomber. Interro dès le premier jour. Ah ouais, t'attaques dès le premier jour, on va vérifier le niveau. C'est relou ça. Et c'est enculé, c'est évaluant. Il disait, vous inquiétez pas, ça ne comptera pas. Et quand il rendait les copie, il disait, finalement, ça va compter. Ah ouais, je l'ai eu ça aussi. Chaque année, on m'a dit quoi ? On m'a dit, ouais, cette année-là, c'est l'année la plus importante. En seconde, parce que tu arrives au lycée, c'est le plus important. Première, parce que tu as le bac français, il faut prendre des points. Terminale, parce qu'il y a le bac. Et moi, chaque année, c'était attention, cette année, c'est la plus importante. La plus importante de tout. En même temps, il faut bien motiver un peu les élèves aussi, tu vois. Donc, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Quand chaque année, on dit la même chose, tu te dis, mais attends, bonne rentrée aux profs aussi, parce que putain, c'est facile, des cons comme nous. Et puis, bonne rentrée aux parents également, si vous êtes parents. Ah bah les parents, ils doivent être heureux. Daron, Daron, ouais. C'est les vacances. Ouais, c'est clair. Allez hop, dégage. Nous aussi, c'est vraiment cool, la rentrée, donc on peut en parler, on peut en parler avec vous. Écoute, il y a Enzo qui nous laisse un message qui dit, moi je rentre en fac, donc la rentrée, c'est mi-septembre. Ah ouais, tu rentres mi-septembre. Ah oui, bah oui, T'as encore un peu de répit. Toi, t'es tranquille. Il y a Arnaud qui nous dit, mon fils de 6ème, il rentre jeudi, il est content d'y aller. Eh bah écoute, tu le salueras. On salue Tisley également, qui a son fils qui rentre et moi je stresse à mort. Ah, tu vas lui transmettre, il y a des parents, ils sont encore plus stressés que les... Ouais, c'est vrai, il y a des parents qui pleurent et tout. qui s'élèves. Moi je suis en Terminal, Younes, qui nous envoie un message, lui aussi du 42, salut à toi Younes, on salue tout le 4-2 qui nous écoute à fond. Eh bien, bonne année de Terminal, souhaitez-moi bon courage, on te souhaite bon courage. Même chose pour Zach, eh bien salut à toi Zach, donc si vous avez des trucs sur votre rentrée, vous nous faites signe. Et donc, c'est notre rentrée, parce que je vous parle de rentrée, c'est pour vous annoncer le retour de questions pour un gros con. Ah ouais, on va donc faire des révisions dès ce soir, avec nos deux... Alors les deux gros cons de ce soir, ce sera... D'un côté Cédric, parce qu'on a fait des tests de conscience intellectuelle, on a pris les deux plus intelligents. Ah bah super, Cédric d'un côté, et de l'autre, Gougou. Voilà, tout à fait. Voilà, c'est un peu un combat des générations. C'est ça, il y a Cédric qui représente... Les anciens, les très agis. Les vétérans, les vétérans, c'est génial. Vétérans 2. Les vétérans. Tu te rappelles que je suis un peu plus jeune que toi Romano. Ah je sais pas, moi j'ai 21 ans. Et Gigi qui représente la jeunesse. Les jeunes idiots. La jeunesse, la fraîcheur. Voilà, c'est ça. Et on saura donc qui est le gros con de la soirée, donc c'est Romano bien sûr, qui sera le prof et qui posera les questions. Question pour un gros con. Je préfère présentateur que... A retrouver ce soir, sinon Gigi qui remplace Karim. Voilà, c'est ça. Pendant que Karim se répare la main, la jambe, et peut-être également le cerveau. Le cerveau peut-être. Donc on verra, logiquement il revient demain d'ailleurs. c'est ça. Donc on verra, on verra dans quel état, dans quel état on le retrouvera pour la prochaine question pour un gros con. Mais le premier de la saison, c'est tout à l'heure avec vous. Donc il y a le clash, il y a question pour un gros con. Et puis surtout, il y a vous tous en direct et il y a Medellin, je le dis pour Anna là, qui nous envoie un message. Elle est là. Est-ce que c'est la même Anna d'hier qui a été tombée sur un mec avec la grosse bite ? Avec une bite, oui. Ah non, tu n'es pas la même Anna d'hier parce que la Anna d'hier, elle n'avait pas de H. Toi tu as H pour démarrer ton pseudo. Donc on te salue Anna, oui, parce que hier, si vous n'étiez pas là pour te rentrer, on a eu un problème de grosse bite qui ne rentrait pas. Exactement. C'est quand même con. Ce qui a énormément choqué Marie qui ne comprend pas. Non, je ne suis pas choquée. Comment c'est possible ? C'est vrai, moi, tout rentre. Mais voilà. Moi, je n'ai pas de problème. D'ailleurs, gros Bédo, ne me donne pas mon Tampax avec l'applicateur. Non, mais ne t'inquiète pas Marie, je n'en ai aucune utilité. Et garde-moi la boîte, ça peut servir. Oui, c'est un coffre-bijou. Oui, ça va être joli ça. Pour mon fils. Il ne t'entend pas avec ça, c'est magnifique. Elle a un coffre-bijou pour mon fils. Bon, on est avec vous en direct et on va démarrer avec les premiers de la soirée. On a Bruno de Montpellier qui est en direct avec nous. Salut Bruno. Salut les piques. Salut. Ça va bien Bruno ? Bienvenue. Ça va bien. Tu es parti en vacances toi ? On dirait que c'était à Montpellier. Moi, je suis en vacances toute l'année. Oui, parce que c'était à Montpellier, c'est ça. Eh oui. L'avantage. Comment ? L'avantage. L'avantage. Tu fais quoi dans la vie toi Bruno ? Moi, je suis sur les routes, je suis chauffeur routier. Eh bien, on salue tous les routiers qui nous écoutent. Bienvenue à toi Bruno. Tu vas nous expliquer dans un instant pourquoi tu nous appelles. C'est ça. C'est ça la phrase. La phrase à peu près. On fait bien de faire question pour un contrôle juste avant la rentrée. J'y fous du postule. Voilà. Peut-être que je vais participer un jour. Tu vas nous expliquer si c'est une histoire d'amour, une histoire de love. Vous avez une histoire d'amour et de love à partager avec nous. Vous n'hésitez pas. Un truc qui se passe bien, vous pouvez nous en parler ou alors un truc qui se passe mal parce que vous avez besoin de conseils. On est là aussi. Et on a Camille également qui est avec nous en direct de Metz. On fait l'appel. C'est comme au BU. Salut Camille. Salut Lucie, ça va ? Ça va bien Camille. Salut Camille. Toi, t'as 16 ans et t'es où ? T'es en direct de Metz toi Camille, c'est ça ? Ouais, exactement. Eh bien, on salue tous les messins et toutes les messines qui nous écoutent. Tu es donc la bienvenue. Tiens, elle est rentrée, on en parlait. Donc, t'as 16 ans, tu rentres quand jeudi, vendredi ? Là, je rentre jeudi. Ah, attends, tu rentres le premier jour parce que parfois, t'as de la chance, t'as un jour de prolongation. C'est parce qu'ils coupent les classes. Selon les classes, ouais. Les classes en deux. C'est ça. Il y en a qui rentrent le jeudi. D'autres que vendredi. Il y en a qui rentrent le vendredi. Non, mais ça, c'est encore... Ça crie des merdes d'ailleurs. Il y en a qui rentrent le matin, il y en a qui rentrent l'après-midi. Pourquoi Romano ? Vous avez le droit de pousser des coups de gueule dans l'émission. Romano, il y en a son deuxième. Après, les Tompax de la Marie. Non, mais les Tompax... Ah si, sur les connasses également, t'as fait un coup de gueule. Non, mais les connasses de Guigui, là. Les connasses de Guigui, là. Bon, on est au troisième, alors. C'est le troisième coup de gueule. Non, mais les Tompax, non, non, je ne sais pas. C'est juste Marie qui me colle sa voix. On n'a pas un quart d'heure d'émission et bam, déjà trois coups de gueule. C'est complètement con de commencer le jeudi pour être en week-end le vendredi. Ils font la rentrée au bail ou les profs ? Non, les profs, c'est demain. Ouais, c'est demain. Ah, c'est que le mercredi. Merci pour la fake news. Est-ce que tu as des infos à nous donner ? Parce qu'on en reparlera ce soir sur l'affaire Pogba, non ? Attends, dis foule. Regarde, Cédric, je crois que c'est botox et la bouche, le con. Mais regarde la bouche qu'il a. N'importe quoi. Là, t'as l'élève qu'on conflit. Je te jure, t'as l'élève. Je ne fais pas une allergie. Ah ouais, mais c'est vrai. Non, je fais une allergie. Putain, je me frotte. Ah ouais, je fais une allergie. Il s'est fait la bouche de... Maïva Guenham. Ah ouais, c'est joli. Non, mais c'est vrai, regarde la photo que nous a envoyé Colonel Charlie. Il ne m'a pas arrêté, lui, avec sa photo. Merci, Colonel Charlie, que ça se prévient la photo. Ah, 300 balles pour que je la poste. Si il me propose de l'argent sur mes réseaux. Ah bah, vas-y, 300 balles, je la poste direct. Il y a une belle photo de Cédric et c'est vrai que t'es tout botoxiqué. Non, mais là, en gros, t'as un problème aux lèvres. Bonjour. Ah ouais, non, mais je crois que je fais une allergie parce que depuis tout à l'heure, ça me gratte. Tu vas voir la gueule de Maïva Guenham sans être allé chez le chirurgien. C'est trop de chance. Ah ouais, cadeau, ça tient. Et on fait la pesée tout à l'heure, alors, ou pas ? On fera la pesée aussi, tout à l'heure, c'est-à-dire. Ouais, donc tu voulais pousser un coup de gueule. Non, mais le coup de gueule, c'était ça. C'est pour te soutenir, Camille. Non, mais c'est vrai, Camille, tu ne trouves pas ça complètement débile de reprendre le bel jeudi. Mais en fait, ça ne sert à rien, vraiment. Parce que si vous connaissez que je lis les cours, ça n'a aucun sens. Ouais, non, mais voilà, il y a qu'à attaquer direct le lundi, puis terminer. Ou même en octobre, directement. Lundi d'après. Non, mais l'Italie, ils commencent plus tard, ils commencent le 12 ou le 13. Ouais, mais ils finissent plus tard, peut-être, non ? Ou ils ont moins de vacances, on a trompe ça. Ils ont moins de vacances. Ils ont un peu moins de vacances. Ouais, ils ont pas de vacances de février. C'est ça, ouais. Donc ils ont 15 jours en mois, pas de vacances de la Toussaint. 15 autres jours en mois. Je préfère commencer plus tôt. Ils ont même pas une semaine à la... Non, mais par contre, ils finissent à Noël. À Pâques. Par contre, ils finissent début juin. D'accord. C'est un peu 3 mois et demi de vacances, quand même, les têtes. Ah putain, ça c'est lourd. C'est pas mal. Ah, ça c'est bien. Ah, tu vois, le deal... Et donc, Amie, toi, tu nous appelais pourquoi ? Explique-nous tout. Alors, en fait, de bas, je suis nancyenne et j'ai déménagé et du coup, je fais à Metz et du coup, ce qui veut dire que j'ai un nouveau collège, enfin, un nouveau lycée plutôt. En plus, Metz-Nancy, c'est un peu comme je sais pas, un entraîne Saint-Etienne-Lyon. C'est une rivalité. C'est un peu le derby. C'est un peu la guerre, la guerre de Lorraine. C'est ça, non ? Ouais, exactement. Je les suis de côté ennemi, là. Et du coup, c'est la nancyenne. Je connais personne. Et ça me stresse un peu parce que je sais pas comment approcher les gens. Je sais pas s'il faut que je fasse tout de suite un genre social. Non, mais c'est vrai. Parce que si t'es bonne, t'auras des mecs qui viendront te voir. Si t'es bonne en cours, bien sûr. Non, mais si t'es une miote, tu vois, c'est ce que je veux dire. Non, mais en général, quand t'es le petit nouveau ou la petite nouvelle... T'as qu'à me parler dessus, connard, avec ta bouche refaite. Ah oui, non, mais c'est bon. C'est vrai qu'il a une bouche refaite, il veut l'utiliser. Non, mais quand t'es le nouveau de la classe, en général, c'est les gens, ils viennent te parler, tu vois. Oh, pas tout le temps. Ah, ça dépend. Moi, j'étais nouveau dans un bahut. Ils ont dit qu'il veut me parler, tu vois, normal. Mais vous êtes un animal, monsieur ? Non, mais c'est normal. Vous êtes humain, monsieur ? Non, mais c'est normal. C'est vrai que vous venez de quelle planète ? Ah, c'était nouveau que t'étais parisien, gros. Il n'y a personne qui venait te parler. Non, mais... Ou alors les gens se sont moqués de toi, tu vois. Vous ne parlez pas aux parisiens ? Ah non, mais traquage, gros. T'as eu souvent des parisiens qui sont venus à Marseille. Oui, tu sais, les parents, ils sont mutés, machin. T'as un mec, il arrive. Bon, présente-toi, t'es nouveau. Bonjour, comment tu t'appelles ? Ah, ben, je viens de Paris, machin. Le mec, il disait ça d'entrée. Même les profs, il se foutait de sa gueule. Ah, les profs. Ah, tu parles tout peigné. Sympa. Tu sais, pour rigoler, ça faisait rire toute la classe. Je vous ai dit un prof de maths. Il était à fond pour l'OM, tu vois. Tous les mecs qui venaient de Paris, il est traité. C'était trop bon, ça. Courage, ma chérie. Tu étais mieux annoncé. Vive le 54. Mais c'est pourri. Oui, je l'ai dit, ça y est, il y a la guerre. Je suis d'accord. Ah oui, mais si tu parles avec ça dans la tête, tu risques d'être mal reçu, la vie. Je suis né à Nantie, moi, je peux pas. Oui, oui, c'est bien de représenter sa vie. Je peux pas, ça va. Bon, après, ça va, tu vas partir le coup de la France. Ah, c'est ça. T'es pas obligé de l'enfer non plus. C'est la première fois que tu... Non, mais je vais pas l'enfer. Je vais pas me faire frapper. Bah, ils vont te... Tu vas te faire frapper, non. Mais non, mais tu vas pas te faire frapper, c'est pas la guerre non plus. Ouais, c'est comme entre Lille et Lens, on s'aime pas, tiens, le message de Rakaï sur la place. Ah, mais bon, d'accord, mais les choses se battent les couilles, globalement, non ? Oui, c'était sympa. Ouais, il y a peut-être un peu de racage. Non, mais vite, c'est. Si l'autre au lycée, ça commence à se taper dessus parce que tu viens d'à côté. Attends, là, c'est un peu abusé. Mais pourquoi t'es partie de Nancy ? Mon père, il est muté. Et de base, moi, je vais rester. Et mon père m'a dit, de toute façon, t'as pas le choix, tu viens avec nous. Bah, du coup, bah, je suis là. Ah, je suis les parents, en général. Ouais, mais sinon, t'aurais pu faire un internat, tu vois. Ouais, voilà, je voulais faire un internat parce que mon lycée, il fait un internat. À Nancy, il faisait un internat, sauf que mes parents, c'était hors de question. Ouais. Et du coup, voilà. Ouais, puis bon, t'es... En fait, tu t'es mangé un coup de pression et t'as fermé ta gueule. Les parents, en fait, t'es... Maintenant, on est les parents. Tu fais ce qu'on dit et tu fermes ta gueule. C'est ça, tu fermes ta gueule, tu viens et tu tais maintenant. Voilà, ça suffit. C'est comme ça que ça se passe. Tu te prends pas la tête, il y aura peut-être d'autres filles dans ton cas. Ouais, tu seras peut-être pas la seule à arriver. Comme ça, c'est que Zorel qui nous laisse un message. Il a 27 ans, Zorel, dans 52. Exactement, Romano. Attends, pardon. Tu sympathisent avec les autres. Je suis pas mal. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Mais tu rentres en quoi, en seconde ? Ouais. Ouais, mais dis-toi, quelque part, tout le monde est nouveau. Oui, c'est vrai. Tu sais, parce qu'il va y avoir plein de gens de plein de collèges différents qui vont arriver. Ouais, c'est vrai aussi. Tiens, je pense que c'est plus facile d'arriver comme ça, en seconde, que genre en première ou en terminale où les classes, les bandes de potes, elles sont déjà faites. Bah, tu vois, Azertu, il y a 24 ans, qu'il y a son âge, je leur entrerai en seconde, tout le monde est nouveau au lycée. Après, t'as quand même certains groupes. En tout cas, moi, il y avait certains groupes qui venaient du collège et qui sont allés au lycée à côté. Il y avait quand même des groupes déjà formés. Ouais, mais tu peux facilement t'intégrer, c'est vrai. Ouais, mais c'est plus grand que Courbevoie. T'as Courbevoie, Gégui. Ouais, ouais, c'est vrai. Tu vois, à Besse, je pense qu'il y a plein de collèges. Il y a des collèges, des petites villes alentour. C'est sûr que c'est mieux quand on est. Ça va se mélanger à un bloc. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai changé de ville quand je suis allé au lycée. Ah, putain, il n'y avait pas de lycée. Il n'y avait pas de lycée à l'pad. Ils sont plus scolarisés à 15 ans. On peut se foutre de la gueule d'Otain. À Otain, il y a plusieurs lycées, monsieur. Ouais, perso, je n'ai pas changé de ville. C'est normal parce que t'as pas de ville autour. Otain, c'est un espèce de truc posé au milieu des champs. Ah non, il y a des villes. Moi, je suis collé à Saint-Étienne, moi. Il y a Dijon qui est un peu plus loin, Avalon. Mais c'est pas collé. Sans. Ah non, c'est pas collé, non ? Eh ben voilà. Collé, on est indépendant, nous. N'importe quoi, la réponse. Non, mais c'est vrai qu'en seconde, c'est quand même un moindre mal parce qu'il va y avoir plein de gens nouveaux qui vont arriver aussi. Et puis, c'est rigolo de rencontrer des gens nouveaux. Enfin bon, je te dis ça pour te rassurer, mais je préférerais retrouver mes vieux potes. Ah bah, je pense que ça va aller, franchement. Vous trouvez mes vieux potes que rencontrer de nouveaux gens. Enfin bon, ça peut être sympa aussi. C'est plus facile pour une fille parce que les mecs, ils regardent les meufs et viennent vers elles. Eh ben super. Si elles sont mignonnes. C'est Moisis qui nous envoie le message sur l'appli Skyrock. Si vous avez des souvenirs de rentrée, quel que soit votre âge, vous pouvez nous appeler. 01 53 40 30 20. Des souvenirs de rentrée, si vous avez fait comme Camille. Si vous avez dans votre bahut reçu quelqu'un de complètement nouveau, dites-nous comment vous l'avez accueilli. Un nouveau qui arrive. C'est pire quand t'arrives en plein milieu d'année. Ça m'est arrivé. Ah ça, c'est le pire. Ça doit être ignominable. Ah bah, il y a des mecs qui se faisaient virer et du coup, ils arrivaient en plein milieu d'année. C'était une galère pour eux. Ah c'est ça. En général, ils se retrouvent virés. C'est Noah qui envoie le message. Noah, lui, il est arrivé en plein milieu d'année dans une classe. Ouais, là, tout le monde est déjà installé. C'est clair. T'as déjà des potons. Tout le monde qui te regarde. C'est compliqué, là, oui. C'est terra, etc. Gigi, t'as déjà quitté au BAU il n'y a pas longtemps ? T'as déjà eu des nouveaux qui arrivaient comme ça ? Moi, quand je suis arrivé au lycée, j'avais changé de lycée parce que mes parents voulaient mettre dans un lycée un peu plus sérieux, on va dire. Pourquoi ? Parce que ça se passait pas très bien. Ouais, c'est un lycée catholique. Ouais, tout à fait, ouais. Ah, il voulait te faire faire la messe le matin et tout ? Non, il n'y avait pas de messe, il y avait l'aumônerie, le mardi matin. Pour laisser tout chiapper par le curé. Mais toi, tout de suite ! Moi, j'avais la messe le matin. Ah ouais, c'est vrai ? Après, je te faisais sauter. Non, mais tu vois, j'étais un peu comme toi, Camille. Quand je suis arrivé, j'étais un peu tout nouveau, il y avait déjà quelques groupes qui étaient formés. Puis en fait, tu rencontres plein de gens, c'est cool. Et puis tu vas voir, tu vas te rencontrer. Mais t'es habillé en curé ? Non, pas du tout, non, non. Tu avais ton aube ? Avec un cierge à la main ? Ou autre part ? Enfin, ça dépend s'il avait vu le curé avant. On rigole, bien sûr. Ah bah, évidemment. Ah oui, oui, évidemment. Avec le curé. Oui, oui, évidemment. C'est mieux, d'ailleurs. Enfin, ça dépend avec lesquels. Mais bon, en vrai. Ah mais moi, il y avait un curé dans mon bahut. Il était super sympa, mais c'était un jeune curé. Tu sais, il partait là, il avait commencé, comment ça s'appelle l'école des curés ? Le séminaire, c'est ça, je crois, un truc comme ça. Ah putain, je l'aime quand même. Oui, je crois, c'est ça. Et il avait commencé ça, il faisait une année dans notre bahut avec le curé principal. Et le mec, il était sympa, on chantait des... J'aimais bien parce qu'on chantait des chansons de Jésus. Mais tu sais, il jouait de la guitare, il les avait modernisées. Et moi, j'étais content parce que je passais ma communion, là. Parce que j'avais pas envie de chanter. Oh, surtout, je sais pas. Là, c'était un peu plus moderne, tu vois. Il grattait. Ouais, il avait fait des remixes. C'est comme ça qu'il est devenu prince du hip-hop. Bah là, c'était plus... C'est un peu le début de la carrière. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, des souvenirs de nouveaux qui sont arrivés au bahut, allez-y, dites-nous. 41759, Skyrock.fm, et puis 01-53-40-30-20. Pour nous appeler, t'avais des demandes à faire aux auditeurs, aux auditrices de Sky ? Toi, Camille ? Non, parce que finalement, je voulais juste voir s'il y a des gens qui étaient déjà dans mon cas. Bon, est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Allez, on attend vos témoignages. Sinon, si tu veux, tu peux... Exactement. Si tu veux, tu peux donner le nom de ton bahut. Il y a peut-être des auditeurs ou des auditrices de Sky qui rentrent comme toi dans ce bahut-là en secondes. C'est pas bête. Et vous vous retrouvez, vous faites la team Skyrock. Ou peut-être même la team Romano de Metz. Wow. Si c'est Romano Clash. Ou pas. Et toi, Cédric, t'as des souvenirs du bahut, c'est si loin. Moi, j'avais pas de nouveau, t'as vu qu'en cours d'année, mais moi, je me suis fait virer, donc j'étais le nouveau, en fait. Au début d'année ? Au début d'année, ouais. Ah oui. Et alors, t'as été bien reçu ? Ouais, j'étais bien reçu, moi. Comment ils t'ont accueilli, les gens ? Bah, cool, je sais pas. Avec des cailloux. Avec des cailloux dans la bouche. Mais surtout, Cédric, pourquoi t'as été viré ? Qu'est-ce que t'as foutu ? Ah, je m'étais embrouillé qu'un prof. Une embrouille étonnante, dis-donc, tiens. Ah, mais quoi, tu l'as mal parlé ? En plus, à 7 jours de la fin de l'année. La prof, il m'a mal parlé. Là, il m'a mal parlé, je lui ai répondu. C'était à quel point t'es con. J'avais jeté mes cours sur son bureau, puis bah, je me suis fait virer, quoi. Ah oui, forcément, oui. T'es ! Oh là, t'es souhait. Conseil de discipline, et puis bah, fin de chantier, quoi. Ah, t'as vu la fermer ta gueule à ce moment-là ? Ah bah, là, j'étais comme un con, ouais. Mais pourquoi t'avais jeté tes cours sur son bureau ? Parce qu'il m'avait mal parlé, je lui avais répondu. Et quoi, mal parlé, c'est quoi ? Ah, je sais plus, il m'avait fait une réflexion à la con. Alors que j'étais en train de faire, j'avais fait mes mon devoir et tout, j'ai tout fait. Mais genre, rapport à ta famille, par exemple, à ta mère ? Ah non, non, non. J'espère que ta mère n'est pas aussi conne, il t'avait dit non. Ah non, non. C'est une famille, j'ai eu de ta mère, mais... Non, non, non. Vous êtes tous connes. Très bien, ah oui, c'est vrai que c'est quand tu chantes ce genre de truc, en général... Ils n'aiment pas, ils n'aiment pas. C'est pareil, ils ne sont pas fans. Ils n'aiment pas trop, non. Donc tu veux... J'ai perdu ce jeu. Tu veux des témoignages ? Eh bien, on vous attend, on compte sur vous, allez-y, pour Camille, un coup de main, ça va t'aider à déstresser pour ta rentrée de jeudi. Tu rentres quand, jeudi matin ou jeudi après-midi ? Après-midi. Bon, très bien, comme ça, tu auras le temps de te faire une dernière grâce-mathe. Avant la reprise des cours. Avec un peu de chance, manquera des profs. Ouais, avec un peu de chance, il y en aura qui vont choper le Covid pendant les vacances. Ou alors, il y aura des postes qui ne sont pas attribués. Voilà, il y a ça aussi, c'est vrai. Il y a autant un prof qui est prof depuis 4 jours. Oui, aussi. Le mec, 4 jours avant, il était bouché. Le mec se retrouve prof d'histoire. Bon, aujourd'hui, on va faire la reproduction. Alors, la reproduction, comment ça marche ? Alors, il y a... Ah oui, et puis, il y a vos réactions qui arrivent. Allez-y, faites péter. Et puis, Bruno, qui est là avec nous, en direct. Eh, Medellin, tu casses tes couilles. Voilà. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle est en train de me griffer le bras depuis tout à l'heure. Encore ? Donne-lui un gâteau, Diffoul. Donne-lui un gâteau. Bah, c'est ce qu'elle veut. Oui, mais c'est le quatrième que je lui donne depuis tout à l'heure. Bon, le dernier. Ah, elle va venir en baisse. Après, t'es tranquille. Et après, t'arrêtes de casser les couilles. Non, mais elle vole pas dans la boîte. Aïe, 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 tu fais mal avec ton ergot, putain. T'as pas été coupée. C'est dur d'être pas parent. Mais non, ça a pas été coupée. Voilà, bon appétit, Medellin. Elle m'a lacéré les jambes. Vous avez vu le tas de mes jambes ? Ah non, mais j'ai vu, moi, c'est hallucinant. Ça fait bad boy. Ah ouais, c'est vrai. Il y en fait partout. Ça fait un peu genre un mec qui a été baroudé dans la jungle. C'est vrai, regarde. Je fais ça, c'est ça. Les bras, ouais. Les bras, ouais. Oh, bon si j'étais dans la jungle. Je t'accroche à barrer. C'est vrai, Cédric. On est ensemble, on est ensemble ce soir. Bon, allez, vos histoires de bahû, là. On en reparle. Bruno, toi, tu veux nous parler d'une histoire de love ? Il sait pas trop, justement, s'il doit y aller. C'est un peu compliqué, voilà. Je sais pas trop s'il doit y aller. En fait, si tu veux, moi, je suis en couple. J'ai des amis qui sont en couple, hommes et femmes. Et là, la femme et moi, ça devient chaud au niveau des messages. La femme d'un ami et toi ? La femme d'un ami et moi, oui. Eh bien, on va reparler ensuite. C'est du propre. Tu bouges pas, Bruno. Tu restes avec nous. Si vous aussi, vous avez été dragué par la meuf ou le mec, d'ailleurs, de quelqu'un que vous connaissez, que vous fréquentez, voire même pire, d'un ami ou alors pire encore, quelqu'un de la famille, je sais pas. C'est ton frère. La meuf de votre frère, votre belle-sœur qui vous drague. Vous pouvez nous raconter, vous pouvez nous dire. Et puis, on en reparle avec toi. On aura des détails dans un instant avec toi, Bruno. Et puis, à part de l'affaire de famille, les derniers développements de l'affaire Pot-Bag. S'il y en a eu, on va vous tenir au courant. On en reparle dans un instant. Après le nouveau, Rosalia, elle était venue dans le morning, se réveiller avec nous. Non, dans la radio libre. Dans la radio libre, c'est vrai. Elle était venue dans la radio libre, se réveiller avec nous. C'est Rosalia, se réveiller avec nous. Non, c'est la soirée. Non, elle était déjà debout. Tu voulais le vu qu'elle se réveille. J'avais absolument réveillé avec Rosalia. Rosalia, qu'on retrouve tout de suite le nouveau C'est Especha sur Sky. Radio libre, 21h minuit, 1h minuit. What the fuck ? Seulement sur Skyrock. Et Cédric, toi qui parles l'espagnol couramment, ça veut dire quoi, Despecha ? Le dépit. Le dépit. Il y a une chanson qui s'appelle « De dépit » qui soit toute gay. C'est mieux l'espagnol parce que... La la la, le dépit. La dépression. La la la, le dépit. Je fais une dépression, c'est le dépit. Je vais me tirer une balle parce que c'est le dépit. Elle dit quoi dans la chanson ? Le thème, en gros, Cédric. Allez, il faut que je regarde bien les paroles. Il faut les écouter, Cédric. Si c'est une musique. Oui, elle chante trop vite pour que je puisse traduire. Ah bah alors, je croyais qu'on était bilingue. Les musiques, c'est plus compliqué, des fois. Tu sais qu'il y a des mots que je pense avoir la bonne traduction. Vous avez déjà qu'en français, tu galères un peu. Ça va, t'as qu'à parler espagnol, toi, vas-y. Bah non, tiens, moi, je peux pas tout faire, monsieur. Je peux pas tout faire. Moi, je suis médecin, tu vois. Je suis médecin. Bon, tout à l'heure, question pour un gros cours. Ne loupez pas le rendez-vous. On écoutera du Naps, du Gazo. On aura Central City à écouter tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on se fera d'autre aussi ? Ah, le Nouveau Gambie aussi. C'est sympa, le Nouveau Gambie, là, PTT. Ah ouais, PTT. Ouais, le Nouveau Gambie qu'on écoutera sur Sky. Et puis, on verra. Si vous avez envie d'écouter un truc, vous nous faites signe. Et on est là en direct. On est là en direct jusqu'à minuit sur Skyrock. Donc jusqu'à minuit, vous pouvez même nous appeler si vous avez des conneries à faire avec nous. N'hésitez pas. Vous avez des conseils ou des souvenirs de rentrer des cours avec Camille. avec Camille. On a parlé tout à l'heure de sa rentrée à elle. Camille, elle va rentrer à Metz, alors que tu es de Nancy. Tu vas découvrir une nouvelle classe. On a dit que c'était un moindre mal parce que tu étais... Ouais, c'est une arrivée en seconde. Oui, ça va. T'arrives en seconde. Bah oui, c'est ça. Donc, si vous avez des conseils pour Camille. Alors, il y a quelques conseils qui arrivaient là depuis tout à l'heure. Vous nous dites ce que vous en pensez. Bruno, tiens, puisque toi, t'es arrivé avec nous pour nous parler d'une histoire d'amour, peut-être d'une histoire de sexe, on va voir. Ah, c'est... Presque. Ah, t'aimerais bien, hein. Pour rien de cacher, oui. Oui, Bruno, il a envie de se taper la meuf d'un pote. Ah, il est chaud. Tu vas nous détailler un petit peu tout ça dans un instant. Allez. T'as des souvenirs, toi, de rentrer avec des nouveaux qui arrivent ou toi, t'étais le nouveau de la classe ? Comment ça ? Alors, moi, j'ai jamais été le nouveau de la classe. Par contre, des nouveaux qui sont arrivés, oui. Mais après, à l'époque, on les a accueillés correctement. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent, les nouveaux, par exemple, pour Camille ? Qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse quand elle arrive jeudi à Metz alors qu'elle est de Nancy ? Elle nous écoute, Camille, mais il y a les parents derrière, donc elle préfère pas repasser, mais elle nous écoute. Ah bah, décidément, Camille, t'as vraiment pas de chance, toi. Les parents viennent de rentrer. Ah oui, les parents qui voulaient pas que t'ailles à l'internat, alors toi, tu voulais rester à Nancy. C'est ça. Je comprends pourquoi ça peut poser un problème. Ok, Camille. T'inquiète. Déjà, je pense qu'il faut qu'elle prenne la température la première et la deuxième journée. Donc elle arrive avec un thermomètre. Ouais, exactement. C'est ça. Ah, mais la température des autres. Ouais, pas faire la folle d'entrée. Voilà, peut-être pas faire la folle d'entrée. Donc c'est quoi ? C'est un peu comme un stage d'observation, quoi. T'observes. Voilà, un petit stage d'observation, ouais, pendant une journée ou deux. Ok. Et après, voir avec qui, on va créer de l'affinité. D'accord. Ouais, petit problème, rapport au titre de Rosalia, a priori, ça ne veut pas dire du tout dépité, ça veut dire dégoûté. Voilà. Non, je dis le dépit, moi. Quand je regarde, Cédric, je suis dégoûté, dégoûté. Non, non, je crois que c'est le dépit, moi. Ah bah, merci. Bah, apparemment, c'est pas ça. Regarde Angelo qui nous envoie un message sur l'appli. Moi, j'ai juste compris que dans les paroles, à un moment donné, il dit ABC123. Elle n'a jamais rencontré Cédric, Rosalia ? Bah si, évidemment, elle est venue ici. C'était un hommage à Cédric. Écoutez, t'as pas entendu l'émission, Cédric nous a fait la traduction de Rosalia, c'était super. Mais grave, elle a kiffé en plus. Ah bah, elle a kiffé sur moi. C'est après qu'elle a écrit le morceau qui s'appelle le dépit, la dépression, je sais pas quoi c'est que ça veut dire. Le dégoût. Ah mais si, d'attendre des photos, on va voir comment elle nous regarde. Elle est venue à Skyrock, et derrière, elle est rentrée à l'hôtel, et elle s'est mise à écrire cette chose. Ah ouais, direct. Elle a eu l'inspiration. Le dégoût. Je dis ça, mais en vérité, Cédric, je l'aime bien. Merci, ma gueule. Et un petit message, Cédric. Qui aime bien, châtis bien. Défonce Romano au Clash de la Drague, au moins que je te plaît. Ah ouais, il se la raconte trop. Il se la raconte trop, Bruno. Bah je me la raconte, en même temps je suis le meilleur, j'y peux rien. Il y a, c'est vrai, mais il faut que Cédric, il t'existe. Tiens, même toi, même toi tu le dis, il dit c'est vrai. Même Bruno, il dit c'est vrai, tu sais que je suis le meilleur. On a eu le premier Clash hier, c'est vrai que Romano a gagné. Bah même sur la saison dernière. 57-43. Oui, mais les scores sont remis à zéro. Enfin, c'est passé, ma gueule. À 1-0, parce que tu as gagné hier, il y aura un autre Clash demain. Par exemple, le PSG n'a pas oublié qu'ils avaient gagné la saison de foot l'année dernière. Oui, la pas oublié, bien sûr. Et pas la Ligue des Champions. Je trouvais que tu allais dire la Ligue des Champions, j'allais dire non, 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 monsieur, non. Non, mais cette année, ça sent bon, quand même. C'est marrant, on a l'impression de réécouter l'émission de l'année dernière. Arrête, on dirait un replay. C'est vrai que c'est un peu le même discours chaque année, mais bon. Au mois de mars, il y aura le replay quand tu pleures aussi. Ah ouais, ouais, comme d'habitude, on est habitués. On n'attend qu'une bonne surprise. Les conseils pour Camille, vos témoignages, on y reviendra si vous en avez d'autres. Mais oui, je ne sais pas qu'on te dire ce que tu as dit, Bruno, d'observer au départ, de regarder qui peut être intéressant ou pas. Et c'est vrai qu'en étant une meuf, ça peut être sympa. Il y en a qui nous disaient que tu arrives habillé sexy baby. C'est le message de mon ras sur la piste qu'aïroque. Ah mais bon, tu n'as peut-être pas obligé de passer pour la pute du bahut, en arrivant habillé comme une meuf. Non, mais je pense que c'est mieux, effectivement. Au moins, on te remarque. Ouais, mais d'accord, là, on a les raisons, tu vois. On peut te casser les couilles pour la tenue aussi. Moi, dans mon lycée, on me cassait la tête pour ça. Pourquoi t'arrives dans une jupe ? Non, alors moi, non. En mini-jupe. Non, mais genre, les gars, on n'avait pas le droit au jogging, on n'avait pas le droit au jean troué. Ah ouais ? Ah, bien sûr, c'est interdit. Au sort, moi pareil. En fait, à l'entrée, tu regardais de haut en bas, si jamais t'avais un trou, c'était toujours... C'est une boîte de nuit. C'est une boîte de nuit, c'est exactement ça. Ça n'a pas de possible ici, monsieur. Ouais, monsieur, pas de basket, ce genre. Mettez sur le côté, s'il vous plaît. Moi, c'était pire, on devait avoir des eaux bleu-marines. Pourquoi faire ? Ah, mais ça, c'était pareil. C'était bleu-marine, plus le bleu-marine. Mais partout, les curés ne voulaient pas que je porte des culottes. Mais ce n'étaient pas des curés, c'étaient des bonnes soeurs, un espèce de... Mais pareil. À chaque fois, il me disait, ah, au mari, il te fait chien, mais tu me culottes. J'ai déjà dit, tu perdais. Et en plus, c'était pas le même maillot. Oh, putain, mon Dieu. Guigui, il est choqué, il est tout rouge, ça blasphème. Ah, ça blasphème, là, fort, là. Non, mais c'est pas moi qui le dis. Bah, il y a de l'eau bénite. Et lave-toi, comme ça. Je t'en passerai un pouce. Tu nous en jettes dessus quand on dit des choses comme bien. Voilà, les gars. Bon, bon, bon courage à Camille, et puis à vous tous et à vous toutes qui rentrez, qui rentrez jeudi, vendredi, enfin, qui rentrez. Ou même après, parce que j'ai vu qu'il y a plein qui sont en train de traquer ceux qui rentrent jeudi et vendredi en disant qu'ils rentrent au mois d'octobre. Il y a des bahus où tu rentres au mois d'octobre. Non, c'est ça, moi. C'est Arnie qui nous envoie le message sur l'appli. Non, peut-être si c'est une formation et tout. Ah oui, ou des trucs pro. Arnie, dans le 83, il rentre au mois d'octobre et c'est fin septembre, il nous dit. Ouais, voilà. Mais c'est pas mal. Ça te fait un petit mois de vacances en plus. Bon, on va parler love maintenant avec ton histoire. Bruno, explique-nous exactement ce qui se passe avec la meuf d'un de tes bons potes, le meilleur pote, un ami, quoi. Ouais, c'est des amis. C'est fait comme ça dans ma vie depuis plusieurs années. Bon, je veux pas trop donner de détails non plus pour pas qu'il y ait de suspicions. Oui, parce que t'imagines s'ils nous écoutent. Voilà, ouais. En gros, avec cette fille, on a toujours discuté sans tabou, machin et tout, de tout, de rien. Mais cette fille, tu l'as connue grâce à ton ami, en fait. C'est comme ça que tu as connue cette fille. Ou alors, t'as connue la fille à... Je sais pas. C'est ma femme et elle qui se sont connues en première. Oh, mais dis donc, elle va être contente de ta meuf quand elle va apprendre que tu l'as fait cocu avec quelqu'un qu'elle t'a présentée. Ouais, c'est clair. Non, il s'est rien passé de fou. Et donc, après, cette meuf-là s'est mise avec ton pote, quoi. Non, c'est... Enfin, lui, il était déjà ensemble. Ah, d'accord. Et voilà, ouais, ouais. Et du coup, voilà, on discute de tout et de rien sans tabou. Sauf que là, en plus d'avoir enlevé les tabous, on enlevait les filtres, quoi. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il y a des messages qui sont quand même hardcore et il y a des vidéos et des photos sexy, quoi. Mais quoi, elle t'envoie des vidéos dès la poêle ? Alors, pas totalement nus, mais après, si je peux le faire pour vous donner une idée, je veux bien envoyer une vidéo sur le téléphone, sur le WhatsApp. Alors, vas-y, envoie. Tu vas nous... Évidemment ! Vas-y, envoie. C'est vrai, c'est vrai, quoi. Vas-y, 0153 4030, envoie ma gueule. Ah oui, donc vous pouvez nous envoyer des WhatsApp sur le 0153 4030. Photo, vidéo, tout. Très bien, photo, vidéo, tout ce que vous voulez. Sur toutes les vidéos, là. L'appli Skyrock aussi, vous pouvez nous envoyer, pour nous envoyer tout ça. Envoie-nous ta petite vidéo pour qu'on se rende compte si c'est... Non, mais ça doit être suggestif, en fait. C'est-à-dire, Marie, qu'est-ce que tu entends par suggestif ? Elle te fout un gros gode dans le cul. Mais non, mais genre... Que c'est suggestif ? Non, mais ils sont décolletés ou, tu vois, genre de trucs, quoi. Non, c'est quand même un peu plus hard. Ah, c'est plus ça. Envoie, on va te dire, c'est mieux qu'on te dit. Vas-y, envoie-nous tout ça. Il y a des dalleux derrière. Non, pas du tout. C'est juste pour être informé. C'est pour que l'émission soit bien faite. Exactement, pour bien traiter le... Ça, il y a un travail de pro, quoi. On va bien traiter le problème. Mais vous discutez de quoi avec elle ? D'abord, elle a quel âge, elle ? Elle a quelques années de moins que moi. Voilà, la trentaine. Ouais, voilà, la trentaine. Un peu plus de la trentaine. Et ça fait combien de temps qu'elle est avec ton pote ? Ça fait, on va, une quinzaine d'années. Ah ouais ? Ah ouais, putain. Et c'est un bon pote ? Enfin, c'est quelqu'un de très proche de toi ? Ou c'est une connaissance ? C'est... C'est... C'est une connaissance par rapport à... à ma femme et à elle, quoi. Ouais, mais le pote, c'est genre... C'est de la femme, en plus. Ouais, mais t'es proche de lui, je veux dire. C'est des soins ensemble, partez en vacances ensemble, vous faites quoi ? Coucher ensemble ? Ouais, on passe beaucoup de temps ensemble. On va dire qu'on passe beaucoup de temps ensemble. T'es vraiment un enculé. Pourquoi t'es proche ? Mais elle, c'est vraiment une salope. Mais elle, elle t'a dit sa femme aussi, hein. Vous êtes des porcs. C'est dingue, parce que je regardais les messages que vous nous envoyez. Les deux, vous êtes des porcs. Une truie. J'ai regardé les messages. Regarde le message que nous a envoyé Inaya, là, sur l'appli Skyrock, dans le 93. Inaya qui nous dit « Mais c'est quand même une grosse salope. » Ouais, ben toi, t'as un bel enculé aussi. Le message. Il y a Léo, 19 ans, qui nous envoie un message aussi. Il me dit « J'imagine ma meuf faire ça. » « Mais c'est l'embrouille totale. » En plus, avec un pote, tu vois. Ah bah ouais. Ah, franchement, ouais. Non, mais vous connaissez tous, en plus. Non, mais c'est ignoble. Vous avez deux femmes. Pourquoi on ne fait pas une partouze ? Voilà une très très bonne idée. Ah, bonne idée, tiens. Vous avez des bonnes idées, là, ce soir. C'est Liam qui nous envoie ça. Je ne pense pas que ce soit le but. Non, mais moi, ce qui me dégoûte le plus, c'est que, tu sais, elle t'envoie ça et toi, tu vois son mec et tu fais comme si ce n'était rien. T'es répugné. Et elle avec sa femme aussi. Mais elle aussi, elle répugne, tu vois. C'est dégueu. Même vis-à-vis de ta meuf, tu vois. Ah oui. Je sais pas, quand tu fais ça dans un cercle d'amis, moi, je trouve ça... Après, tu peux. Le couple, ça ne va plus. La meuf, elle a envie de se faire sauter par un autre mec. Bon, c'est la vie, tu vois. Mais quand c'est dans le cercle d'amis, c'est abusé. Là, c'est abusé, on est d'accord. Il y a quand même assez de mecs sur terre pour se prendre un coup de queue, hein, Marie ? Je suis d'accord. Elle est dans les coups de queue. Elle est dans les coups de queue. Mais avec ton pote, quand vous faites des soirées ensemble, c'est des soirées... Je sais pas, vous parlez de... Vous parlez de cul ? Vous parlez de quoi ? Non, non, pas spécialement. On parle de tout et de rien. Vous faites des soirées cul ? T'as déjà fait des... Non ? Non, non, ça, jamais. Ça, jamais. C'est un coup de termes normal, quoi. Tu vois, vous prenez des apéros. Voilà, comme des amis, on fait des soirées repas, barbecue, machin. Parfois, des amis, on se dit des choses. Est-ce qu'il a déjà dit, par exemple, qu'il avait trompé sa meuf, qu'il avait fait des trucs en dehors dans le couple ? Enfin bon, en dehors du couple ? Non, ça, jamais. Ah, il est fidèle et tout ? Apparemment, oui, il est fidèle. Oui, il le dit pas. Oui, oui, mais bon. Mais apparemment, il serait fidèle. Ah, très bonne question. Samantha, là, sur l'appli Skyrock, qui nous demande mais vous discutez de quoi avec la meuf quand elle t'envoie des messages et des vidéos ? Bref, on discute beaucoup de cul, hein. Voilà, c'est clair. Mais c'est quoi ? Elle te dit clairement qu'elle a envie que tu la baisses ? Alors là, sur les derniers messages, c'est un peu ce que ça voulait dire, ouais. Non, mais dis voir un message pour voir qu'on se fasse bien... Avant qu'on regarde la vidéo, on va se brûler. Ouais, ouais, ça va être tout. Ah, il faut l'envoyer ma gueule. Ah, oui, l'envoie de la vidéo, oui, c'est vrai. Alors, un des... Vas-y, un dernier message. Non, mais s'il y a des trucs qui font que tu puisses... Ouais, voilà. Non, mais bon... Oui, évident un message. Je m'appelle Myriam Bognard. J'aimerais trop que tu me sautes, toi, Bruno. Mon mec est impuissant. Ben, je sais pas. Tu me verras plus manger une banane ou une saucisse de la même manière, lol. Oh, putain. Ah, ça, c'est rigolo, ça. Ça allume. Tu reçois ça, putain, c'est si... C'est que là, on a très envie de te sucer la bite, ça. Ouais. C'est quand même... Ce qui est quand même pas mal. Attendez, parce qu'on a un témoignage, il est où ? Il faut que je le prenne tout de suite parce qu'il n'a que 5 minutes. En fait, il est serrurier, il y a une cliente qui l'attend pour ouvrir une porte. Donc là, on va faire galère. Ah ouais, forcément. Il doit faire vite. Salut, BDX. Oh, BDX. Eh bien, le bonsoir. Eh bien, le bonsoir. C'est un BDX. BDX de Bordeaux, c'est logique. C'est bien ça. BDX comme Bordeaux. Donc, serrurier, donc un sacré escroche. Non, il m'a dit non, il n'est pas cher. Non, la vérité, en fait, j'ai la chance de travailler, enfin, la chance ou pas d'ailleurs, de travailler dans une boîte nationale et du coup, on a des tarifs qui sont... C'est concurrence. C'est cher. Parce que souvent, les serruriers, quand tu les appelles, c'est jamais cher. Mais quand ils arrivent, vous ne nous aviez pas tout dit. Non, mais surtout toi. Mais normalement, dès que tu l'appelles, tu lui dis bonjour, c'est 600 balles déjà. Oui, non, mais ça c'est cher le bonjour. Je vais pas dire bonjour. J'ai directement passé à la porte. J'ai déjà assez enculé. Non, moi j'appelle pour votre... Pour Bruno, là. Ouais. Ouais, c'est Bruno, je crois. Ouais, ouais, c'est Bruno. Parce que moi, j'ai eu l'erreur de le faire. Alors, toi, toi, pareil, donc t'avais la meuf d'un pote qui t'a dragué ou c'est toi qui l'a dragué ? Comment ça s'est passé ? En fait, je pense que comme j'aime bien discuter avec tout le monde, je n'ai pas de... Je discute avec tout le monde. Eux, dans leur coup, visiblement, ça n'est pas... Des masses ? Que de Dieu, quoi. Ouais. C'est lui qui t'avait dit ouais, putain, dans mon couple, ça va pas, tout ça ? Ouais, ouais, il venait se plaindre chez moi. J'étais en couple en plus. Donc en fait... Très fort, toi, BDX, parce qu'en fait, le mec venait se confier pour se faire réconforter et toi, t'as baisé sa meuf. Non, voilà, voilà. Je voulais préciser déjà avant de me faire insulter, c'est que j'en suis pas fier, je regrette pas loin de... Je regrette ce que j'ai fait. Oui, après, c'est parfois le destin, c'est comme ça. Escroc et enculé, alors. Eh ben, très beau CV. Voilà. Merci Romano, c'est pour ça que... C'est pour ça que je t'aime depuis toutes ces années. Ah, ben là, franchement... Chapeau. Et en fait, elle me demande mon numéro parce qu'on devait aller voir en couple. Donc moi avec ma femme et elle avec son chéri. on devait aller voir Soprano sur Bordeaux. Elle me demande mon numéro pour qu'on se cale le rendez-vous, le truc, que tout soit carré, quoi. D'accord, mais Soprano sur Bordeaux, c'était juste tous les deux, le concert ? Non, non. Non, c'était les deux couples. Ah oui. Ah d'accord, les deux couples. C'est là où le vice intervient. C'est qu'au lieu de recevoir un lieu de rendez-vous ou autre, dans un premier temps, je reçois son cul. C'est trompé. Ensuite, je reçois sa poitrine. Ensuite, je reçois... Ah ouais, quand même. Ah ouais, la meuf, elle était cash, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est la meuf. Elle n'a pas dit tu me verras différemment manger une banane. Non, il n'y a pas eu de banane, c'est direct elle l'envoyait sur le dessus, c'est un, ce quoi. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, la meuf, quand elle fait ça, elle n'a pas peur que, je ne sais pas, que tu balances à son mec, quoi. Non, ou alors, c'est vraiment que son coup de s'est venu de la merde et elle a le piranet à brûler. Elle savait, en fait, elle savait que moi, de base, j'étais un enculé, déjà, avec ma conjointe. D'accord, elle était prévenue. En fait, elle était en terrain inconquis, quoi. Elle savait que j'allais la baiser que tout allait bien se passer, quoi. Absolument. Ah, d'accord. Ouais, donc, il y avait déjà eu des petits... Oui, parce que j'avais que je baisais ma RH et tout, donc, il y avait... Mais toi, tu as chaud, toi, BDX. Non, mais j'en suis pas ferme. Maintenant, je suis marié, j'ai un enfant et il n'y a plus rien qui se passe. Mais... Oui, mais c'est mieux. Avant ça, c'est vrai que c'était compliqué. Mais après, le problème, c'est que dès qu'on se voyait soit chez eux, soit chez moi, la fin de soirée, je passais forcément la fin de soirée en train de la baiser, en fait. D'accord. Et lui, il était où, son mec ? Il dormait. Il dormait. Ah, t'allais baiser chez lui pendant qu'il dormait ? Voilà. Non, mais lui aussi, c'est à couillon, l'autre. Voilà, c'est ça. Genre, vous démarrez la soirée tous les trois, toi, elle et lui. Tous les quatre, parce qu'il y avait forcément ma conjointe aussi. Mais elle faisait quoi ? Elle dormait, à un moment donné, quand la soirée est tardive. Marie, tu peux comprendre, quand la soirée est tardive, il y en a qui vont se coucher, il y en a d'autres qui restent et est en soirée. Parce que j'ai des cachets magiques ? Ah, n'importe quoi. Non, mais c'est bizarre de dormir chez ses amis tous. Sur un taux d'alcoolémie, il y en a qui vont se coucher. Ah, je vais rester éveillé pendant trois jours avec mes cachets. Non, mais n'importe quoi. Mais par contre, non, moi, je déconseille à Bruno s'il a encore temps de ne pas le faire. Pourquoi ? Parce qu'un jour, ça se baisse de tout, quoi. Ça se baisse de tout, parce que tu ne peux plus regarder ton pote dans les yeux, tu ne peux plus. C'est vraiment nul. Mais lui, jamais après la soirée, toi, pendant que tu étais en train de baiser l'autre, il n'y a jamais ta femme ou il n'y a jamais lui qui s'est réveillé un jour pour aller pisser, par exemple, ou aller vomir ? Jamais. Je crois qu'il y a une fois ma femme qui a trouvé cette fille-là dans mon plumard. Mais moi, je dormais, je ronflais fort. Donc, il ne s'est passé quelque chose. Comment tu réagirais ? Tiens, Romano, je vais prendre quelqu'un au hasard dans l'équipe. Romano, tu fais une soirée tranquille avec Cédric, Vladimir, sa copine, russe, et puis Cariole. Vladimir, Vladimir. On va lui mettre un A. Même si c'est une bite, on va lui mettre un A. Ça me devient plaisir. Tu es obligé de parler bite, toi. Alors, Vladimir, il y a toi, il y a Cariole et puis Cédric. Et puis, toi, tu t'endors parce que tu es bourré. Et puis, Vladimir s'endort parce qu'elle est bourrée aussi. Et à un moment, tu te réveilles pour aller vomir ou pour aller faire pipi, je ne sais pas. et tu trouves Cédric à l'intérieur de Cariole. Non, mais je ne le ferai jamais. Comment tu réagis ? Non plus. Non plus, elle aimerait bien. Non plus, ne t'inquiète pas. Son trou se bouche automatiquement. C'est ce qu'elle dit, ça. C'est comme une porte automatique. C'est comme une porte automatique. Tu es un rideau de fer qui tombe. Je ne me fous. Je ne me fous. Je pète un câble. Mais en même temps, tu dis ça à n'importe qui. La scène, je ne sais pas, je lui saute dessus. Alors, non, non. Tu ne la retrouves pas en train de baiser avec Cédric mais tu la retrouves comme toi, Bédis. Dans le lit à poil avec lui, avec Cédric, à côté qu'il ronfle. Voilà, avec Cédric. Elle n'était pas à poil. Enfin, elle n'était pas à poil. Non, non. Elle était habillée. Ça y est, on avait fait notre affaire terminée. Voilà. Donc, tu les retrouves habillés dans le même lit tous les deux. Tu ne sais pas qu'ils ont baisé. Mais non, mais... Est-ce que tu... Mais bien sûr que je pète un câble. Je réveille les deux. Mais je les insulte les deux. Même s'ils dorment comme ça tous les deux. Je peux dire qu'ils ne vont pas dormir longtemps avec lui. Donc, je les ai poussés. Non, mais il faut dire qu'ils n'ont rien fait. Non, mais toi, genre... Vladimira, elle est dans le plus marre avec moi. Vladimira, on est tous les deux à OLP. Elle t'arrive et je te dis « Ah non, t'inquiète, Cédric, je ne l'ai pas touché. » C'est une grande part dans ta gueule. Romano m'a fait mal à la fesse. Je vais te coucher direct. Non, mais tu vois, ce n'est pas crédible pour un seul. Voilà, Cédric, ça s'emballe pour ton pote Romano. Jamais. Et ta meuf, elle, elle ne s'est pas dit « Ouais, c'est chelou quand même. » Oui, c'est bizarre. Non, parce qu'elle a confiance. C'est pour ça qu'on s'est mariés, qu'on a un enfant maintenant. Ah, mais c'est elle. Tu es toujours avec elle. Eh oui. Et jamais... Non, mais il y a cinq minutes, tu lui disais que maintenant tu te tenais tranquille. Elle s'est calée. En fait, rien du tout. Oui, mais en fait, finalement, elle, elle a été cocu, archi-cocu, quoi. Mais elle ne le sait pas. Ouais, elle avait du mal à rentrer dans le carreau, par exemple. Mais elle ne le sait pas qu'elle a été cocu. Ben non, la pauvre. Ben j'espère, oui. Comme tu le dis, ben non, la pauvre. Pour ma défense, Mehdi, je ne suis pas marié moi non plus. Oui, mais t'as une merde en couple. C'est Bruno. C'est Bruno, c'est Bruno. Donc, non, non, franchement, moi, j'ai fait de la merde et c'est pour ça que je déconseille à Bruno de faire quoi que ce soit, quoi. Il faut vraiment qu'il soit, il tèche sa meuf et elle, elle tèche son mec et là, dans ces cas-là, du coup, il y a des problèmes. Dans ces cas-là, tu fais ce que tu veux, c'est vrai, t'as raison. Ouais, encore, l'amitié, elle va en prendre un coup de la gueule, quand même. Ben sûr. Ah ben, de toute façon, il n'y a plus d'amitié à partir du moment où tu baisses la femme de ton ami ou de... Voilà, il n'y a plus d'amitié. Et tu ne peux pas normalement, quelqu'un de normalement constitué avec toutes les lumières à tous les étages, tu ne peux pas baiser la femme ou la soeur de ton ami. Non, mais tu vois, t'es un enculé mais t'es conscient. Oui, en fait, tu t'en es conscient. Je peux lire certains de vos messages que vous avez envoyés à Vigne77 qui nous dit que tu es une vraie salope sur ce coup. Oui, mais oui. Mais tu es un déconscient. Et ça ne se fait pas aucun code d'honneur. Vous trahissez non seulement votre meuf, mais en plus, votre pote. Ça, c'est le message de Vince Z qui nous envoie ça. Il y a Laetitia qui nous dit moi, j'ai fait pareil, j'ai eu cette faiblesse un jour, mais je l'ai regretté. Heureusement, il ne l'a jamais su. Ah, il était toujours avec lui, il était toujours avec ton mec. Lui, il a été cocu. Tu t'es tapé son meilleur pote. C'est pour ça qu'il ne faut pas le faire. C'est pour ça qu'il ne faut pas le faire terminé. C'est une histoire. Bon, dans un instant, on va découvrir la vidéo. On a reçu la vidéo de Bruno ? Non, toujours pas. Attends, Cédric s'est endormi, là. Alors, Bruno, il est en plein rêve. Non, 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 j'ai pas reçu. Alors, on va récupérer la vidéo de nous. Ça a l'air de bien marcher ton système, Cédric. On va marcher. On peut l'envoyer. On va mater ça dans un instant. C'est what up, hein. Donc, Bruno, tu restes avec nous. Il nous envoie tout ça et puis on en reparle et puis on attend vos témoignages. Allez-y, si vous avez déjà, vous aussi, kiffé la meuf d'un pote ou le mec d'une pote, vous pouvez nous raconter. Marie aura peut-être un témoignage à nous faire d'ici quelques instants. Non, non, mais moi, j'ai jamais fait ça. T'as jamais couché avec le mec d'une copine ? Non, jamais de la vie. On s'est jamais fait ça entre copines ou alors moi, si une copine me la fait, je l'ai pas su. Ah, pardon. Mais non. Non, mais tu vois, je peux trouver des potes, leur copine, elle est jolie, tu la trouves jolie. Mais quand tu la vois et quand tu lui fais une bise. Ah non, mais non, ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, tellement c'est mon pote, c'est que même pas, ça me vient à l'idée, tu vois. C'est logique. Et si ça me venait à l'idée, je me dirais, mais je suis qu'une merde. Non, mais c'est vraiment, tu sais, il y a des... C'est bon, il y a assez de meufs à niquer, il y a assez de mecs à baiser pour vous les filles ou... Ben bien sûr. Que d'aller taper dans... Non, mais c'est dégueulasse. En plus, tu sais que tu vas niquer une amitié, tu sais, l'amitié, bon, il y a des gens fiables, il n'y en a pas tant que ça. Fouette qui l'a fait avec la meuf d'un pote du foot, on passait de grosses soirées ensemble, un jour on a craqué. Amusé. Mais je ne savais plus trop comment réagir après, donc un conseil, ne le fais pas, ça c'est un conseil pour Bruno. Bon, vous pouvez nous dire, allez-y, et puis il y en a aussi, j'aimerais bien que Send nous envoie, bonjour à toi Send, nous envoie son numéro de téléphone, parce que lui, il a fait ça avec la meuf d'un pote, et après, ils se sont mis ensemble avec la meuf. Donc l'histoire, ça a démarré, tu baisses la meuf d'un pote, ou alors avec quelqu'un de la famille, il y a Box de Romano qui dit, moi je suis en crush sur ma belle-sœur, la copine du frère de ma femme. Ah oui, c'est pas ton frère à toi, c'est le frère à ta femme, ok. Bon bah tu peux, vous pouvez nous laisser vos messages, pour réagir à ça. Quand même, tu les connais. On vous attend en direct. Oui, pour être en kiff dessus, c'est mieux de la connaître. Effectivement. Hé, elle est pas bête. Donc là, c'est la merde. Alors Cédric, tu reçois la vidéo, il faut qu'il me l'envoie. Mais demande-lui aussi. Bruno, envoie la vidéo, on récupère ça, on mate la vidéo ensemble dans un instant. Ça va être chaud, ça va être sexe. Ah ouais, il faut qu'on se fasse les dernières nouvelles de la famille Pogba. Dans les histoires de Fabi, les histoires de Poto, on va en parler dans un instant. Et puis, et puis, le rendez-vous du double appel, les familles du double appel qui arrivent, avant question pour un gros con, c'est sur Skyrock, dans votre radio libre, tous les soirs, en direct. C'est la plus grande radio libre de France, c'est sur Skyrock évidemment. Et vous profitez, vous nous laissez vos messages. Bonjour à Alain Leçon, bonjour à Vive l'OM qui vient d'arriver. Très beau pseudo. Ah, t'es content. J'apprécie Vive l'OM. Bonjour à Hugougou qui nous dit vive le double appel, un régal. Ah bah voilà, le double appel, on va le retrouver. Puis je vous avais promis aussi, ah oui, il y a un double appel qui nous a fait pisser de rire, celui de lundi matin. J'avais promis de le mettre hier soir. Bon, il y a évidemment hier soir, il y a eu un contre-temps, on n'a pas eu le temps. Mais je vous le réserve pour ce soir. 41759, le skyrock.fm. Si vous avez un petit numéro de quelqu'un qui s'énerve vite, ça peut être sympa. On sait jamais. Allez-y. On est preneur. On est preneur. Pour tout le reste aussi, vous avez un truc à dire, vous voulez faire les cons avec nous, vous avez un coup de gueule à pousser, eh bien n'hésitez pas, on a déjà aidé Camille avec sa rentrée au BAU, dans son nouveau BAU. On va être un peu la nouvelle. La nouvelle. La nouvelle du BAU. C'est ça. Et là, on est à fond sur Bruno et on a reçu la vidéo de Bruno. Ah. Ça y est, enfin, je vais donc la découvrir. Il y a Cédric qui bande. Je bande, ça va. Tu as déjà regardé la vidéo 4 fois ? Non, 5. Oh là. En 5 déjà. Regarde, elle est chargée des inses. Il y a 2 vidéos. Il y a 2. Le premier truc qu'il m'a dit, Bruno, Cédric, sur la vidéo qu'il nous a envoyée, c'est qu'elle est chargée des inses. Elle a des beaux yeux en tout cas. Ah ouais. C'est pas ça que tu vas dire. Elle a des beaux yeux là. Je viens de regarder la deuxième vidéo. Elle a des beaux yeux. Ah, parce qu'il y en a plusieurs des vidéos. Ah ouais, elle est super. Donc, Bruno, c'est la meuf d'un pote à toi. C'est ça. Et toi, t'aimerais bien aller plus haut. Mais t'aimerais quoi ? T'aimerais faire quoi ? C'est quoi ? C'est baiser ? C'est peut-être une meuf. Tu vois la vidéo, je suis un homme. Il n'a pas encore vu du full. Vas-y, montre-moi la vidéo. Je veux bien voir aussi du coup. Attends, je te montre la poignée. Il va se branler. Reste à côté de Romano, tiens. Non, ça va. Non, mais c'est un petit coup d'œil lointain. Ah putain, il faut se déplacer. Elle doit dans la bouche là, tu vois. Alors, pour vous décrire la vidéo, elle a des mèches blondes. Ça, c'est parce qu'on remarque en premier. Et puis là, elle a les seins. Elle est habillée, mais elle a les seins qui sortent de son t-shirt. Et elle a des grosses en effet. Et elle met un doigt dans la bouche en te regardant dans la vidéo. Elle a envie de se faire sauter. Elle a peut-être bien de l'attention de tuer avant. Par contre, les tétons pointent vers le sol, c'est normal ? Non, c'est parce que c'est pris dans haut. Ah pardon, d'accord. Mais oui, oui, il s'est pris dans haut. Non, ça va, elle est fraîche. Voilà, elle est fraîche. Mais franchement, il n'a pas l'habitude de voir des meufs à poils. Il faut arrêter de la regarder parce que l'autre, il a craché dans son bed dans cette vidéo-là. Non, mais moi, je fais des passes, son mec. Je peux y aller. La vidéo, elle est très claire. Oui, c'est clair, elle a très envie. Elle est habillée, elle a les seins à l'air, elle se caresse les uns et elle se fout un doigt dans la bouche en regardant. Parce que je pense qu'elle l'a mis dans son cul avant. Mais tu imagines, tu envoies cette vidéo à son mec. Ah oui, tu imagines. Non, mais on ne voit pas la vidéo à ton nom. Non, elle ne le fait pas, mais... Non, mais oui, il ne faut pas le faire. Non, mais tu imagines, la meuf, elle prend des risques de faire ça. Tu en prends un exemple, Romano, Cariolle envoie une vidéo comme ça à un pote à toi. Comment tu réagis ? C'est chou. Mais je la traite, mais c'est plus grosse pute. Je ne sais pas. Moi, je prends toutes ses affaires par la fenêtre. mais moi, je pense que si ta meuf, elle envoie une vidéo comme ça à quelqu'un de l'équipe, à Guigui, parce qu'elle sait qu'elle est en galère. Encore, là, ça serait éducatif à la limite. Je me dis, bon, je pète un câble comme Romano. Je prends toutes ses affaires par la fenêtre. T'imagines le manque de respect. Il faut être perso. Elle fait la chagasse sur une vidéo et elle est vraiment chaude. On fait quoi ? Vous la quittez ou pas ? Ah oui. Tant que tu la quittes. Ah bah oui, il y a juste la vidéo. Je m'en bats les couilles. Si il y a la vidéo, c'est que la meuf, elle a envie de se faire trombiner par un autre mec. La meuf, elle pue le cul. On va dire qu'elle a une excuse. Elle a dit, non, mais si elle te dit, je ne sais pas, c'est pour toi, mais je me suis trompé. Je l'ai envoyé à un pote. Il y en a plusieurs. Je dis, Vanu, qu'est ta mère ? Ah d'accord, ok. Ça passe pas. En fait, si elle me sort une vieille face comme ça, une excuse de merde, c'est qu'en plus, je me dis, elle me prend pour un con. Donc, ça décuple ma colère. Bruno, soyez franc, l'équipe, après avoir vu la vidéo, je parle des hommes, bien sûr. Comment vous ne voulez pas craquer ? Non, Franchement, c'est la meuf d'un pote. T'as bandé quand t'as vu la vidéo, Bruno ? Bah, carrément. Quand on t'entend, il n'y a pas de doute. T'as dû cracher dans le camion. Alors, les gars, le camion, ça doit sortir la bite à plein nez. Vous êtes, bon, ça vous est déjà arrivé, on a eu le témoignage il y a un instant de BDX. Si ça vous est arrivé, vous pouvez témoigner, mais sinon, on va faire un sondage express, on va vous demander. Vous avez une meuf très mignonne qui vous envoie une photo d'elle avec les seins à l'air. Je vous ai dit, les seins qui dépassent du t-shirt, en fait. Et le doigt dans la bouche, elle regarde l'objectif et elle se frotte les seins. Avec le doigt qu'elle a mis dans la bouche, tout ça, on dirait une vidéo de YouPorn, mais on ne voit pas la chatte. Non. Qu'est-ce que vous faites ? Comment vous réagissez ? Vous en parlez à votre pote, vous tentez le coup, vous baiser un coup en vous disant, bon, il n'y a peut-être que nous qui serons au courant, on se prend un bon petit moment et puis, bon, ma femme ne sera pas au courant. Je rappelle que tu es une femme, Bruno. Oui. Je le connais. Même Bruno avait oublié. Oui, c'est vrai, tu es une femme. C'est vrai que j'ai une femme. Alors, vous y allez, vous le dites à votre pote, comment vous réagissez ? Sondage d'express, 41759, skyrock.fm, vous y allez, vous le dites à votre pote, c'est tout en fait. Oui, c'est ça. Voilà. Vous y allez, vous n'y allez pas, vous le dites à votre pote, vous n'y allez pas tout court. C'est ça. Il y a trois trucs en fait. Sans le dire à votre pote. Allez-y, solution 1 en direct. Moi, je dis à mon pote. Toi, tu dis à ton pote. Je ne veux pas d'emmerde et je vais même te dire, en premier, je le dis à ma meuf, je dis en rate ce que je viens de recevoir comme ça, il n'y a pas d'embrouille de si ta meuf est ton chômage. Exactement. Ta meuf, tu ne peux pas avoir confiance. Ce n'est pas une personne de confiance. C'est ça que tu voulais dire. Petite musique. C'est bien que tu nous mets des jingles. Et toi, Romano, tu réagis combien ? Alors, moi, ça dépend aussi. C'est un très, très bon pote. C'est comme Samy, le mec, je lui dis direct. Si c'est un mec comme ça, on se voit de temps en temps, je ne fais rien et je ne dis rien. Je dis, mais la meuf, je lui dis, je lui dis à un moment donné, je dis, vas-y, arrête. Arrête, c'est un mal de... Je ne te niquerai pas. Comme ça, tu ne te retrouves pas dans des merdes. Moi, si c'est un très, très bon pote, ce que je fais, c'est que je la quenne et comme ça, après mon pote, je vais lui dire, tu vois, elle n'était pas fiable, elle n'était pas fidèle. La preuve, elle a quitté avec moi. Tu te rends compte que ce ne sera plus ton pote après. Effectivement, on l'a dit comme ça, c'est sûr. Non, mais tu te rends compte que tu ne lui feras pas beaucoup de mal. C'est l'avantageuse si ça prend ça aussi. Elle va se dire, j'aurais tendance à dire comme Samy et comme Romano, j'ai envie de le dire à mon pote, mais est-ce que devant le fait accompli comme ça, je ne vais pas craquer ? mais tu ne peux pas. C'est un truc de bâtard. Non, c'est que tu as un enculé. Peut-être. Mais dans ce cas, t'es honnête au moins. Fais-le avec le curé. T'es honnête. Et toi, Cédric ? Ah, moi, je veux dire à mon pote. Bah oui. Ah, direct. Ah, non, c'est un truc de bâtard parce que j'aimerais pas qu'on me le fasse, tu vois. Là, c'est sale. Je veux dire à mon pote. Entre potes, je ne sais pas comment t'expliquer, tu vois. T'es mal à la vidéo aussi. Solidarité, tu veux dire. t'es mal à la vidéo. Bon, on voudrait agir, mais si c'est la mère de ton pote, moi. Écoute-le, celui-là. Je me branle dessus, mais je ne parle pas. En parlant de mère, d'ailleurs, je salue Guru qui nous envoie un message qui dit moi, j'ai couché avec la mère d'un pote et je ne regrette rien balancé à mon pote. Il l'a largué juste après. Heureusement, parce qu'après, elle s'est tapé 5 mecs dans le même été. Ah, d'accord. Elle avait faim. Elle était chaude. T'as bien fait de prévenir ton pote. Tiens, un big up au McDo d'Avezieux. C'est le petit message que nous envoie Dufus. 18 ans, salut à toi Dufus. Salut le McDo qui nous écoute ce soir. Et Bruno, tu vas avoir dans un instant le verdict des auditeurs et des auditrices de Skyrock. Je crois le pire. Le résultat du sondage express. De toute façon, ça se sent trop que t'as envie d'aller à Ken. Ah oui, grave. Quand tu vois le bolide, tu peux pas aller. Le bolide. Ça va, mais ta femme, c'est un vous ou quoi ? Ah, c'est un vous. Non, mais tiens, même en disant ça, un peu de respect pour ta femme, tu vois. Oui, j'ai du respect. Et pour ton pote aussi. À ce moment-là, j'ai envie de te dire, c'est vraiment ta vie de Ken. Va Ken une meuf qui n'a rien à voir avec ton cercle d'amis, tu vois. Ouais, mais elle lui envoie pas des vidéos comme ça. Après ça va tout niquer. Fred, il nous envoie une autre vidéo. Je suis rentré dans un jeu avec elle où c'est dur de reculer maintenant, tu vois. Et puis l'interdit à tirer aussi. Mais vous avez prévu un truc pour... Vous avez prévu un truc de vous voir ? Vous êtes allé un petit peu plus loin dans le... Non, pour l'instant rien parce que ça a dérapé depuis hier soir. Ah oui, c'est tout Fred, d'accord. Ah, la vidéo date d'hier soir. C'est vraiment tout Fred. Et on a reçu une nouvelle vidéo, Cédric ? Ouais, une vidéo, en fait, c'est Fred. Il me disait moi aussi, la femme de mon pote m'a fait du rentre-dedans. Je l'ai baisé avec un autre pote. On a même fait une petite sextep au KLM. En même temps, mon pote me doit plus de 2000 euros donc j'estime que j'ai des droits à des intérêts. Ah ouais, c'est pas des intérêts. Ah d'accord. Et là, on voit la meuf en train de le sucer mais... C'est beaucoup 2000 euros. C'est vrai que c'est gros. C'est clair. Il y a de quoi se venger, je crois. Par contre, t'as filmé quand même. Elle y va de bon cœur. Elle est d'accord la meuf. Elle suce qui ? Fred. C'est Fred lui. L'autre, on le voit pas. Non mais la meuf, elle est inconsciente aussi. La meuf, elle trompe son mec et elle se le filmie en train de faire qu'elle. Elle y va, elle fait des petits coucous et tout. Elle commence à suce fort. Et hop là, petite fessée. Mais bon, il s'est vangé, il y a 2000 euros aussi, c'est normal. Et la meuf, c'est de se filmer. Mais du son, je déteste les vidéos, je sais pas si vous êtes pareil, sur les vidéos de cul, quand il n'y a pas de son, vous regardez ou pas ? Non. Ouais, j'aime pas non plus. C'est important de... Par contre, tu veux pas mettre sur... Tu mets les airpods s'il n'y a pas de son sur la vidéo, t'entends rien ? Ah d'accord, ouais, Je croyais que tu coupais le son. Tu veux pas mettre sur un écran là ? Comme une vache. Ah ouais, pour l'avoir. Bah non, sinon on voit rien. Comme au Sydney. Vous êtes super avec vos vidéos, c'est marrant. On se croirait sur Pornube ce soir là. Et 2000 euros, bam. Bon, on en reparle dans un instant avec les résultats du sondage express. On aura dans un instant aussi avec nous Brandon d'Amneville qui nous passe un coup de fil et on va parler de sexe, mais à fond dedans là dans un instant. Ah bah très bien. Un problème de sexe et je vois que ça rend heureux certainement bret. Ouais, enfin les problèmes moins, mais le sexe, oui, ça me rend heureux. Et pas seulement. Et ça réagit beaucoup pour toi Bruno, quelques messages qui arrivent et puis après on fera le résultat du sondage express. Il y a NRK38, Salut le 38, qui écoute Skyrock à fond. bien sûr qu'il faut en parler. Il y a Emeric qui dirait moi jamais de la vie, il faut en parler à ton pote direct. Tu vois déjà, les deux premiers messages que j'ai lus, je les ai pris en vrac comme ça. C'est un piège peut-être pour... Ah, ça c'est pas con ce que tu dis Christ. Christ du 76... À la fond dans le rôle. Ouais, non c'est clair. C'est un piège. À la fond dans le délire. C'est un, c'est tout quoi. Tu nous as dit qu'elle connaissait ta copine Bruno. Ouais, mais attends. donc c'est peut-être un piège qu'elle t'a fait comme ça. Mais non, non, non. La meuf t'as vu comment elle a fondé dans le truc. Non mais c'est clair. Ah sur la vidéo, oui à la fond. Et puis même si c'est sa copine qui lui demande, je pense pas qu'elle apprécie déjà qu'il voit ses seins et tout ça. Non mais je pense pas, ouais la meuf elle irait pas jusque là, tu vois. Elle a trop envie de se faire chibrer. On est d'accord. Ah tu vois, c'est un piège, un autre message qui arrive de Erwan du 35, salut Erwan. Et puis moi, je lui fais l'amour, je la détruis, je dirai na mon pote, ça peut être marrant. Message de Dupu, bonjour Dupu, 18 ans, bienvenue, bienvenue Dupu. Le gars c'est une grosse salope s'il amende pas son pote. On va voir, on va faire le total des votes et puis dans un instant on vous dira pour le sondage express qu'on a organisé spécialement pour toi Bruno, tu quittes pas Bruno, donc Brandon, ils sont une histoire de cul dans un instant aussi. Et tout de suite, c'est pas moi, appelle mon cul que j'ai été marqué sur mon téléphone. Ouais, appelle mon cul, oui. Aucun des deux n'a appelé l'autre. Toi, ta gueule, toi tu vas voir, je vais se faire descendre les gendars, moi tu vas voir ta gueule. Le double appel de Default sur Skyrock. Voilà, bonne ambiance dans le double appel, on va voir comment ça va se passer. Bon, hier il était très 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 chaud si vous étiez à l'écoute hier soir. Ah ouais, c'est clair, on a eu du lourd. On a démarré très fort cette nouvelle saison dans les doubles appels entre les doubles appels du morning Ils sont toujours en forme. Bonjour madame. Oui. Non, madame. Madame. C'est elle qui gueule là. Moi je ne gueule pas. Tu ne vas pas me chercher longtemps, de toute façon tu es sur table d'écoute. Malheureusement, désolé, je peux te le dire, tu es sur table d'écoute. Mon téléphone est sur table d'écoute. Il est sur table d'écoute ? Oui. Mon téléphone, il enregistre les paroles quand on me téléphone. Il enregistre les paroles. Et la musique, il enregistre aussi ou pas ? Ah, il enregistre où ? Tout exactement. Sur une cassette. Mais il ne fait pas ton mariol là, mon téléphone. Il est sur table d'écoute. Oui, alors ferme ta gueule. Il enregistre même la musique. La musique est jolie d'ailleurs. Vous auriez l'amabilité de me dire pourquoi vous me dérangez. Ah, une nouvelle. Allô monsieur ? D'abord, je ne suis pas un monsieur et d'autre part, j'en ai marre que vous m'appeliez à des gens pareils. Alors, si vous continuez, je vous ferai en fait poursuivre par une plainte auprès du procureur de la République. Ça suffit, c'est singerie. Au revoir monsieur. C'est marrant ça. Ça va loin. Salut les filles. Salut. Il y a un bonhomme qui est toujours en ligne là d'ailleurs. Il écoute. Le bonhomme qu'on a eu depuis tout à l'heure, il est terrorisé par les deux dames qu'on a eues là. Bon, on va le laisser. Bon, voilà, ça y est, c'est fait. Mise en impact réussie. Comment vous trouvez les... Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Oui ? Allô ? Oui ? Oui, comment vas-tu ? C'est qui ? Patrick. Ouais, Patrick. Je ne connais pas Patrick. Non, vous êtes... Moi, vous êtes enregistré. Est-ce qu'on est enregistré sur table d'écoute ? Vous êtes enregistré pour envoyer à la police. Tu veux faire ce demi-lire ? Voilà. Voilà, donc il ne veut pas. Allô ? Il ne veut pas. C'est qui qui nous a reconnus là ? Parce que vous avez entendu un ou deux qui nous ont reconnus. Allô, allô ? C'est moi. Et tu te marais, ouais. C'est toi. Bonjour, toi. C'est fou, là. Ah non, mais vous êtes deux à nous avoir reconnus en plus. putain d'accord, on est repérés, quoi. Ah, il y en a deux qui nous ont reconnus. Vous êtes qui ? Ah oui, je t'ai crié, ouais, c'est Skyrock. Alors, toi, tu es qui ? Toi qui a dit c'est Skyrock ? Moi, c'est Vincent. Salut Vincent, bienvenue à toi. Et l'autre, c'est qui ? C'est Teddy. C'est Teddy. Eh bien, vous avez des gens que vous connaissez, je ne sais pas si c'est des gens de la famille ou des amis à vous, qui nous ont laissé votre numéro pour le double appel et vous étiez en plein dedans. Eh ouais ? Eh bien, bravo, bravo Vincent, bravo Teddy, puisque vous nous avez reconnu, Romano va payer les premiers cadeaux de la saison. J'ai plus une thune avec les vacances les gars, désolé. J'ai pas grave, il y en mettrai de la pommade à la Marie et puis ça va aller. De la pommade ? Bah écoute, si tu veux, je vais lui mettre de la pommade à Marie. Pommade moi. Donc, on va vous envoyer le pack digital Skyrock à la maison à tous les deux, Vincent et Teddy. Bravo en tout cas. Et puis, raccrochez pas. Donc, le tout nouveau pack digital en plus qu'on vous file dans le morning, il est tout neuf avec les nouvelles enceintes. On a testé les nouvelles enceintes, on les a mises pour vous. Les nouveaux écouteurs et la nouvelle powerbank encore plus pratique et encore plus puissante pour recharger vos téléphones là où vous voulez. Le pack digital Skyrock pour vous. On vous envoie ça à la maison. Merci beaucoup. Et bah raccroche pas, Vincent, raccroche pas Teddy. Salut les gars. Merci les potos. Bonne soirée. Et la même. Salut. La même pour vous. La même pour vous aussi. Salut. Allez, on y retourne. Donc, on est enregistré sur table d'écoute depuis le début du WP. C'est dingue. Toutes les familles nous enregistrent. C'est ouf. Allez, d'autres numéros que vous nous avez envoyés pour le double appel. Allô ? Allô ? Bienvenue à la zone de police Montgomery. On a la place. Montgomery. C'est la police de Montgomery. Pourquoi t'appelais la police ? Oh Allah, parce que c'est la police de la Montgomery. C'est chez moi. C'est ma police. C'est la mienne, ouais. C'est la police qui sonne. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? C'est qui ? Patrick ? Vous tombez le numéro ? Non, pas trop. C'est pour les PSD, bien comme il faut. Ils se manquent en redispatching. Allô ? Bon, Cédric, tu peux reprendre tes appels perso ? Tu me fais chier, les bêtises standards. Allô ? Ah, allô ? Oui, allô ? Bonjour monsieur. Oui ? Madame. Messieurs, c'est encore toi, ces appels à la con ils nous font chier. Oui, qu'est-ce qui se passe là ? Non mais vous rigolez là ? Non mais c'est de la part de qui ? Pardon ? Un voisin. C'est qui qui m'appelle là ? Le voisin. Oui, allô ? Bien entendu là. Qu'est-ce que vous cherchez à joindre là ? Va te faire enculer pauvre con. T'es qui ? T'es qui pour me dire des conneries comme ça ? Ouais, j'ai une bonne bite surtout. Il a une grosse bite parce qu'il s'est enfiée. Bon, c'est bon, ça suffit. Non mais... Attends, on va mettre le parleur. Vas-y, on est là. Allô ? Vous vous rappelez encore une fois, j'appelle les gendarmes. Salut. Oui, ça commence à bien faire tes conneries, hein ? T'as vu ton copain, là ? Non mais... Il écoute mon mari, il est là. Oui, tiens. Oui, passe-toi femme, pauvre connard. Tu te crois où, là ? Oui, c'est la gendarmerie ici. Oui, pauvre connard. Oh, ça va. Allô ? Oui, comment vas-tu ? Bon, tu fermes ta gueule un peu ? Oui, je suis à poil. Attends la police. Eh, toi, tu te crois où, là ? Ben, je me suis fracturé avec la véhicule. Oui, oui. Ouais, pauvre con, va. Allô ? Quoi ? J'ai une bonne bite, là. Voilà. Ouais, ben... Hein ? Qu'est-ce qui t'amène à je t'en saisir ? Police de Bruxelles, quoi, inavent ? Vous en appelez-vous de Bruxelles ? Attends, un commentaire. Police de Bruxelles ? Allô ? Oui, tu disais ? Allô ? Oui ? Oui, la police de Bruxelles, monsieur, bonsoir. Bonsoir. Pauvre con. Ah, vous aussi ? Ben voilà, vous téléphonez. Vous êtes au dispatching de la police de Bruxelles, monsieur. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ? Dites-moi. La police de Bruxelles. Et c'est la police de Bruxelles ? Oh, pauvre connard. Bonsoir, monsieur, merci. On ne parle pas comme ça à la police de Bruxelles. Merci. Bonsoir. Ben, attends. Oh, salut, au revoir. C'est une connarde en cul. Merci bien, bonne soirée. Bonsoirée, vous êtes très sympathique. Merci à vous. Vive la police de Bruxelles. Vive la police de Bruxelles. Vive la police de Bruxelles. Ils sont sympas, la police de Bruxelles. Tu es traite d'enculé. Essaye de faire ça en France. Ah, c'est clair. Cédric, tu as de la gueule d'essayer. Allez, Cédric, t'essayes. Vas-y, on les appelle, Cédric. Allez, porte tes couilles. Non, mais vas-y, on essaie avec ton portable. Mais non, on a un standard. C'est fait pourquoi, Cédric. Ah ouais, t'appelles. Tu dis, je suis Cédric le Belge. Ça va aller, tranquille. On appelle la police à côté de chez toi. Police de Bruxelles. Allô ? Je vous écoute. Bonjour, la police de Bruxelles. Bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Merci, bien et vous ? Écoutez, ça va pas mal. Non, vous laissez l'excuser parce qu'il y a un monsieur qui vous a traité d'enculé il y a un instant et c'est pas très gentil. La police de Bruxelles. Ah, ok. Ok. La police de Bruxelles. Mais enfin, un double appel. Tu as deux appels pour la police de Bruxelles ? Allô ? Bon, ben, bonne soirée la police de Bruxelles. Merci à vous. Bonne soirée à vous. Au revoir, hein. Au revoir. Au revoir, hein. C'est pas bon. Bon appareil, hein. Ah, ben, merci. C'est gentil. S'est vu comme ils sont sympas, les Côtes-Belges. C'est rap. Allô ? Vous êtes qui, vous ? Je vous signale que c'est une ligne d'urgence, ici. Ah, très bien. On a une urgence, d'ailleurs, tiens. C'est pas un truc à demander, non ? Oh là, j'ai envie de faire kaka. Oh, non. Même pas, en plus. Vous appellez son tracé, donc il y a un moment où... Oh, ben, dans mon slip-off, il y a des traces. Oh, je m'appelle Cédric le Belge. Cache-toi. Oh là. C'est ma blagounette. Elle est super. La blagounette de Cédric le Belge. On a d'autres numéros, on les finit. Allez, on finit notre double appel. Appel tuyau. Mais oui, mais délire. Ah, ta gueule ! On fait les dades. Mal élevé, chien. Putain, encore. Qu'est-ce que tu fais, Guigui ? C'est un bordel sans nom, l'instant, là, je vous le dis. Mais c'est ton bordel, c'est toi qui l'as fait, Guigui. Attends. Alors, plus de brousseur. On l'attend, mais pas trop longtemps, parce que... Allô ? Allô ? Oui, comment vas-tu ? Bah, ça va, qui... Ah, ok, ça va, t'as compris. Qu'est-ce que t'as compris ? Allô ? Tu veux te faire ce demi-jeun, là ? D'accord, ouais. Voilà. Donc, si... C'est Cédric, le Belge. Eh, Pepe, Pepe. Bon, là, je m'appelle Cédric, le Belge. Eh, dis pas mon blague. Bon, là, je viens du 9-3. Mais casse-toi, laisse-moi tranquille. Et de monce, aussi, en Belgique. On vous le dit, de monce, en Belgique. Eh bien, voilà, fini, le double appel, terminé. Allô, le dernier. Allô ? Allô ? Non, mais il y en faut plusieurs à la fois, du coup. Oui, Guigui, double appel, c'est... Ah, il est sur deux. Ce con, il n'est pas sympa. Bah, ouais, mais putain, c'est Guigui, il n'est pas sympa. Du double appel, tu les envoies en double. Abruptive. Allô ? Oui ? Oui, on a quelqu'un dans l'équipe qui... Qui ne montre rien. Qui n'a pas inventé la poudre. Je m'appelle Cédric. Ah, non, je parlais... Ah, non, je parlais... Je parlais pas de Cédric, là, sur le coup, là, pour une fois. Non, on parlait de Guigui. Honnêtement, je préfère d'être chez vous qu'ici, en fait. J'ai l'impression que vous amusez très, très bien, là. Oui, on s'éclate pas mal, ouais. Effectivement. Vous êtes où, en Belgique ? Moi, au dispatching de Molbeck-Saint-Jean. Ah, on est à Molbeck-Saint-Jean. Eh bien, on salue Molbeck-Saint-Jean. Vous êtes bien en France, hein ? Oui, on est en France avec un ami belge, il s'appelle Cédric, le belge. Oui, d'accord. Oui, Romano, aussi. Moi, je suis de monstre. Ouais, c'est ça. Allez, laisse-moi tranquille, toi, tu vas me cramer là-bas. Je suis un monstre de monstres. Je vais à l'amour, je vais me faire serrer direct à cause de votre. Bon, on vous salue, la Belgique. Merci, en tout cas. Merci et un très bon soir et à vous, les gars. Bon, on vous a dit la même. Bisous, bisous, ciao. Bisous, bisous, ciao. Vous avez vu comment ils sont sympas, les copes de Belgique ? Ah, ils sont pas sympas comme tout. Bon, vive la Belgique. Ah, il faut que je vous passe le double appel dont je vous parlais hier soir. Je devais vous le mettre hier soir. Mais je l'ai gardé spécialement pour vous ce soir. C'est ça, exactement. Parce que plus c'est long, plus c'est bon. Voilà, plus c'est long, plus c'est bon. Hein, Marie ? Ouais, ouais, c'est vrai. Ah, plus c'est large également. Oui, mais ça, c'est la base. Oh, putain, c'est pas possible. Je vais me lâcher un peu. Bon, alors, pour tenir nos promesses, c'est un Gérald et un Thierry, je crois, qu'on avait mis en contact dans le double appel un soir. Écoutez bien, il y a la cellule lourde. Allez, les familles. Allô ? Allô ? Ben, vous vous trompez le numéro, monsieur ? Ben, c'est vous qui vous trompez. Vous vous rappelez et puis vous... Ah non, j'ai pas rappelé du tout, non ? Il y a deux personnes sur la même... Non, je vous ai pas rappelé, je vous connais pas, je sais pas qui que c'est que vous êtes. Vous voulez me rappeler à l'instant, là, bordel de merde. Mais non, c'est pas moi, c'est pas moi, appelle-moi au cul, que j'étais marqué sur mon téléphone. Ouais, appelle-moi au cul, oui. Appelle-moi au cul, oui. Bon, ben, si vous n'êtes pas content, moi, je vous envoie les pics, moi, parce que je vous envoie mon numéro. Vous n'avez pas à m'insulter, non ? C'est pas moi qui vous appelle. C'est... espèce de... tout ce que tu veux, hein. Non, je... Alors, je me casse pas les couilles, hein. Alors, qui c'est que vous êtes ? Moi, je m'appelle monsieur... Bonjour, monsieur, monsieur ! Ta gueule, toi, tu vas voir, je vais faire des sommes des gendarmes, moi, tu vas voir ta gueule. Paule con, va ! Allez, allez, va te faire fou, c'est l'espèce de con, va te poli ! Je vais faire des sommes des gendarmes, moi, tu vas voir ta gueule ! Puis je vais le dire à mes enfants, ils vont te bourrer la gueule ! Autrement, t'es où, là ? T'es loin ? Ouais. Bah, tu fais peut-être partie des motos, les balles gauches, non ? C'est des balles gauches, mais que t'as pas de couilles. D'accord. Eh, écoute-moi bien, toi, fils de p***, hein. T'es pas capable de baiser ta copine, que t'es obligée de baiser ta mère pour pouvoir jurer cette enc***. Alors, si tu veux, tu viens. Oh, je sais pas, on va voir. Quand on appelle, on se présente, déjà. Bah, comme ta mère, ta mère et ton père, t'es obligée de les baiser. Ah, c'est toi qui m'appelle, mon gars, c'est pas à moi de te présenter. Oh, là, là, les trois couilles de merde ! C'est pas à moi de te présenter, si t'es un peu poli, tu vas te présenter. Ouais, ouais, bah, comme ta mère et ton père. Mais vous cherchez qui, là ? Ça fait quatre fois que vous m'appelez, là, vous êtes à un mauvais numéro. Allô, gros bâtard. Mais c'était qui, toi ? Viens de ta gueule, là, si t'es chez mon père, là, qu'est-ce que tu m'en mets, là, tête de con. Oui, mais comme ta mère, je te dis, t'es obligée de baiser ta mère pour pouvoir jouir, parce que ta copine, t'es incapable de la faire jouir. Et après, tu baises ton père aussi, fils de p***. Donc, tu viens, et je vais te défoncer la gueule, parce que t'as pas de couille, t'es toujours au téléphone. Je suis dehors, je suis chez moi, je te donne mon numéro, fils de p***. Hein ? Hein, fils de p*** ? Bon, allez, je vous laisse, à l'égard, parce que t'es un peu brouillant, votre truc, là. Alors, tu t'appelles en inconnu, parce que t'as pas de couille, fils de p***. Eh oui, c'est ça. On verra bien, hein. Ah, écoute-moi, je vais raccrocher, puis tu me rappelles, d'accord ? Ok, pute. Ah, il est parti. Ah, il est parti, allez, c'est parti. C'était sympa, hein. Il y avait un petit blocage, comme elle s'est dit. Ah, la voix, en plus, celle-là. T'as obligé de baiser ton père et ta mère. Voilà, on a démarré la saison avec ça, dans le mordi, là, pour les doubles appels. Ne les loupez pas, tous les matins, entre 6h et 9h, on se réveille ensemble, puis ne loupez pas les 15 000 euros. 15 000 euros, c'est à gagner dans 2, 3 jours. Ouais, 2 jours et demi, en fait. C'est vendredi matin, vous gagnez 15 000 euros, on vous appelle vendredi matin, vous avez envoyé ETO720 juste avant, comme ça vous êtes dans le tirage au sort. On vous appelle, vous écoutez le morning, vous gagnez 15 000 euros cash. Voilà une bonne nouvelle pour vendredi, oui, 15 000 euros, Romano, de quoi te faire ? Ah, ça ferait bien plaisir, ouais. Mais tu gagnes, tu réagis comment ? Ah, ben, je suis content. Tu fais un malaise ? Non, je ne fais pas un malaise, mais je suis grave content. Je m'achète un nouveau téléphone. Déjà. Quoi, j'attends l'iPhone 14 qui va arriver ? Enfin, du moins. Ouais, ça ne va pas tarder. Ouais, je crois, ils le présentent là, en septembre. Il y a une nouvelle PS5 aussi qui va sortir, j'ai vu ça. Ah, ben là, pour l'instant, ils ont augmenté l'ancienne, déjà. Ah, ben, je crois qu'ils sortent de nouvelles versions. 50 balles de plus, là. Ils les sortent, mais est-ce qu'elles seront disponibles ? Parce que sinon, ça ne sert à rien. Je ne sais pas. Là, il y a déjà 2 versions, une digitale et une avec le CD, là. Et du coup, les 2 ont pris 50 balles, là. Ouais, voilà ça. Dans un instant, on aura au téléphone avec nous, déjà, dans un instant, on aura les résultats du sondage express pour Bruno. Les résultats sont là, je te les donne dans un instant sur Skyrock, dans 2 minutes, là. Le temps d'écouter Central City. Et on aura le hardeur qu'on a regardé tout à l'heure, celui qui est en train de se faire sucer, autrement dit, Fred. Sucer très fort. Ah oui, c'est ça, ouais. Il est en ligne avec nous. Mais on n'a toujours pas vu la vidéo, nous. Ah, ben, on va te la montrer dans un instant, la vidéo de Fred. Ça, c'est quand même scandaleux. Déplace-toi, bouge ton gros corps. Fred, t'es déjà là, Fred ? Il est là, le hardeur. Allô ? Ah, c'est toi qui a niqué la meuf de ton pote en mode plan A3, c'est ça ? C'est ça. Merci pour la petite vidéo que tu nous envoyais, elle est sympa comme tout. Ah, c'est grave. Je vous en prie. Sympathie, quoi. Ah, t'as l'erreheureux sur la vidéo, en plus. Ah, ben, je t'ai refait. Ah, t'es posé sur le lit. Je t'ai refait. La tête sur l'oreiller, puis la meuf entre tes jambes qui est en train de pomper comme... Bon, on en reparle avec toi. Pompé-l'up, quoi. On aura aussi Brandon pour... Tiens, problème de cul, on va parler sexe, mais à fond avec Brandon, qui doit être dans le coin. T'es là, Brandon, aussi ? Ouais, ouais, je suis là, je suis là, je suis là avec lui. T'as 19 ans, t'es à Amnéville, toi, dans le 5-7. C'est ça. Eh bien, on salue toi, Amnéville, qui nous écoute. T'as tous les concerts qui viennent chez toi. Ah, ouais, c'est bon, toi. Ah, c'est bon. Bon, Brandon, tu bouges pas. Fred, tu restes là. Manu, les résultats du sondage express. Et puis, il y aura le... Question pour un gros conte du mardi soir, avec Cédric contre Guigui, ce soir, et Central City, tout de suite. Ici, tu peux tout dire. Et on va dire que je l'ai rencontré, parce que c'est un policier. Et je l'ai rencontré... C'est quand elle est portée pleine. Exactement. Ah ouais, c'est un beau gosse, le keuf. Ah ouais ? Et sur Skyrock, tu peux aussi tout faire. Là, je suis à poil, là. Bah, c'est bien. C'est bien. Tu veux te faire ce domicile, là ? C'est ta mère. What the fuck ? Radio Libre, 21h minuit sur Skyrock. Et ouais, en direct, tous les soirs, on est là, Radio Libre, sur Skyrock. Résultat du sondage express pour Manu... Pour Manu, non, pour... Bruno. Bruno, Bruno. T'es avec nous, en direct, du... En direct du 34. T'es à Montpellier, toi, Bruno. C'est ça. Pour résumer l'histoire, si vous venez juste d'arriver. Et Bruno, toi, tu as reçu une petite vidéo d'une meuf que tu connais par l'intermédiaire de ta copine. Et puis, il y a une meuf qui est également la meuf d'un bon pote. De ton pote. D'un bon pote. Et tu demandais, est-ce que je dois y aller ? Est-ce que je dois pas y aller ? Donc, on a lancé un sondage express. Sachant que la meuf t'envoie des vidéos, quand même, où elle se met des doigts dans la bouche et elle secoue ses seins devant la caméra. Alors, qu'est-ce que vous faites si vous êtes dans ce cas ? Vous y allez, carrément, parce que la vidéo, elle vous excite et vous vous dites, bon, c'est un pote, mais bon, tant pis. Ou alors, vous balancez tout à votre pote. Ou alors, vous n'y allez pas, mais vous ne dites rien à votre pote. Les résultats du sondage express. Alors ? Les voici, les voilà. Mais ne me déceivez pas, les gars. Vous êtes 38% à y aller. C'est abusé. Donc, vous y allez. Ah ouais, quand même. Ouais, avec notamment le message de Wallin, qui nous dit, Wallin du 5-9, qui nous dit, moi j'y vais, je la baise. Vous avez bien compris, priori. T'as l'air chaud. T'as compris, c'était dans la catégorie. C'est ça. 38%, vous êtes 42% à tout balancer à votre poteau, quand même. Donc, un petit avantage de 4% pour tout balancer au poteau par rapport à vous qui l'a baisé. C'est serré quand même, il va falloir élargir tout ça. Et il y a quand même 20% de, vous ne faites pas rien, mais vous ne dites rien à votre pote. Voilà, vous n'allez pas baiser la meuf, mais vous ne dites rien à votre pote non plus. Voilà, vous gardez ça pour vous. Pas d'embrouille, mais tu esquives. Donc, j'y vais, je la baisse 38%, je balance tout à mon poteau, et ça c'est 42%. Et puis 20% qui ne balancent rien, mais qui ne disent rien. C'est ça. Qui ne disent rien. Donc, je ne sais pas ce que tu vas faire, toi, Brudeau. Comment tu vas gérer l'affaire ? Là, c'est compliqué. Après, c'est le début, et après, je ne sais pas quoi faire. Parce que là, les tout derniers messages, elle m'a quand même écrit, on verra où ça nous mène. On verra où ça nous mène. Donc, pour elle, c'est clair, vous allez baiser ensemble. Ah ouais. Il y a de fortes chances. On peut faire les paris, moi je suis persuadé que tu vas la baiser. Moi aussi. Vu comment tu parles, mais c'est clair que tu vas la quen dans pas longtemps. Tu vas lui bouffer ses gros lolos. Il y a de fortes chances. C'est sûr. Tu vas te têter. C'est vraiment pas bien. Ah non, mais tu dis ça, histoire d'être donné bonne conscience. Ah non, exactement. C'est pas bien, mais qu'est-ce que je vais bien la quen. On a bien compris. Ah, je vais la quen. C'est pas bien quand même. Ah ouais, c'est pas bien. Après, si ça arrive, je serai comme Fred. Je vous en verrai la vidéo. Il y en a une qui a une idée. C'est Ratisha qui nous envoie un message. Elle nous dit, elle, j'ai une bonne idée pour toi. Moi, je m'embrouille avec mon pote. Et après, je baise la meuf. Comme ça, c'est plus mon pote. Ah ouais. Et après, c'est un bon. C'est technique. En plus, c'est que... Après, au final, tu feras ce que tu voudras. J'en dis, 50h à la quen. Moi, j'envoie mon pote direct. Vous avez vu, c'est partagé quand même. J'y vais cash pour Léo. Parce que la meuf, tu la connais comme ça. Qui te dit que la meuf, c'est pas une cinglée. Genre, vous allez ken, elle va aller le dire direct à son mec. Ah, c'est ce qu'il disait tout à l'heure. C'est possible aussi. La meuf, tu la... Non, mais c'est dangereux. C'est dangereux. Il y a des meufs. Bon, là, c'est le cas d'une meuf. Mais il y a des meufs, c'est des folles. Il y en a... Je vous lisais un message tout à l'heure. Si elle ne fait pas ça pour créer une embrouille, c'est fort possible. C'est le message sur le piège tout à l'heure que je vous ai lu. Moi, le piège, je trouve que les vidéos... Il y en a pas mal qui pensent que c'est... Après, vous n'avez pas vu les vidéos à la radio. Ou alors, la meuf, elle est vraiment à fond dans le rôle, quoi. Vous voyez, pour faire un piège, j'ai envoyé... Lécher ses doigts, envoyer ses seins devant une caméra et tout. C'est clair. Crosine qui nous dit qu'elle, elle pense à un piège parce qu'elle a une copine qui a fait ça à son mec. Ah ouais ? Pour le tester. Ah ouais, quand même, ouais. Ouais, mais là, je trouve que c'est un petit peu poussé, quand même. Non, mais moi, les vidéos, elles sont un peu explicites. Ouais, c'est ça. Trop explicites. Trop. Oui, elles sont bien... Ah, la meuf, elle se lâche complet, quoi. Même si t'as un piège. Non, mais fais gaffe, surtout aux conséquences, tu vois. Non, mais après, ça fait une dizaine d'années que je la connais. Donc, je sais aussi comment elle est. Ouais, mais imagine, derrière, la meuf, je sais pas, un truc à la con. Tu t'embrouilles. Ouais, tu t'embrouilles avec elle. Elle va le dire à ta femme. Tu te sens le genre... Ouais, ouais, ouais. Je sais qu'il y a plein de... Ouais, mais là, derrière, il va falloir assumer. Ah, mais clairement. Ouais. Alors, si tu pourras pas dire à ta femme comme tu nous dis à nous, c'est pas bien. Ouais, oui, c'est pas bien. Ah, c'est pas bien, là. Ouais, non, bah ouais, je pense qu'elle va pas le prendre... Non, elle va pas le prendre comme ça. Super, super bien. Tu vas le prendre dans la gueule, par contre, toi. Ouais, par contre, oui, il va en prendre une. Ah, c'est ça, c'est ça, c'est ça, d'ailleurs. Bon. Alors, attends, parce qu'il y a Fred. On va finir avec Fred, parce que Fred, on a vu ta vidéo. Fred, alors, toi, ta vidéo, elle est super. Il y a la caméra qui est entre tes jambes. Il y a une meuf qui est entre tes jambes également, d'ailleurs. Ah ouais, c'est déchimant. Et puis, quelqu'un qui filme. Alors, explique-nous un petit peu, parce que, bon, la vidéo, tu l'as vue, Romano ? Ça y est, t'es contenu ? Ouais, ça y est, je l'ai vue, ouais. Ah, je l'ai pas vue. Alors, Marie, viens nous écrire la vidéo, puisqu'on est à la radio. Alors, attends, je vais voir ça. On peut pas vous la montrer, on va pas vous la mettre sur les réseaux, parce que ça reste entre nous, tout ça, vous le savez. Non, ouais, non. Ah, on va éviter. Ah, merde, j'ai perdu mon temps, Pax. Non, 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 restez à ça. Je me suis levé. Alors, Marie, décris-nous. Décris-nous la vidéo. Ah, putain. Mais vas-y, décris. Non, mais je vais décrire, ouais, t'es effectivement allongé, il y a une nana qui te suce. Allongé comme un pacha avec la tête sur l'oreiller. Ouais, ils ont écarté et elle te suce vigoureusement, d'ailleurs. Ah, mais vigoureusement, t'avais pas vu, Gigi ? Non, j'ai pas vu encore. Regarde, putain, il va bander. Te mets pas derrière moi, toi. L'Otis, il met derrière moi. Également, on se mange une petite fessille. Non, mais c'est une scène de crime, carrément. Ouais, ça claque bien. Ah, il a mis une fessille. Et toi, tu fais des signes et tout, il est trop content, tu sais, il fait des signes avec ses mains. On dirait que t'es un rappeur. Mais elle va vite, hein. Et donc là, vous êtes trois, donc c'est ton pote qui finit. Comment ça s'est passé, Lissé ? Ouais, c'est mon pote qui filme, parce qu'en fait, mon pote, il a fini avant moi. Ouais. Et du coup, je lui ai dit, vas-y, prends le téléphone, fais un truc. Et puis là, il a filmé, comme ça, vite fait, tu vois. Mais comment vous vous êtes retrouvés, le début ? Mais la meuf, elle était au courant que tu filmais ? Je crois pas qu'elle a capté. Ah ouais, ok, ouais. En même temps, la meuf, elle a la tête dans sa bite. Qu'est-ce qu'elle voit la caméra ? Non, mais ça, c'est je veux dire, non, mais elle est en train de te pépon. Et ton pote, il est derrière. Donc, ouais, la meuf, tiens, il peut pas voir. En plus, ça fermait les yeux, donc. Ouais, et puis s'il a filmé discrètement, tu vois, ça passe. Ouais, voilà, c'est la vidéo, elle dure pas une heure, donc. Ouais, non, non, mais franchement, très belle vidéo. Bravo l'artiste. Bravo l'artiste. Ouais, je l'ai montré à tous mes potes. Belle réalisation. Et le début de l'histoire, comment ça s'est passé, en fait ? Comment vous vous en êtes retrouvés à faire l'amour à trois avec ton pote et puis la meuf, là ? La meuf qui a un mec, a priori, d'ailleurs. Ouais, qui a toujours un mec, d'ailleurs. Ah bah, d'accord, le mec, j'imagine qu'il est pas au courant. Non, non, il est pas au courant. Un mec, ton mec, c'est mon pote aussi, d'ailleurs. Mon pote, d'ailleurs. D'accord, oui. Eh bien, on n'a pas envie de t'avoir comme mec. Ah, on t'entend plus, Fred. Prends le téléphone. Ah, allô ? Vas-y, vas-y. J'ai dit que c'est comme une gomme de l'oseille, je me suis dit, bon, c'est mes intérêts, tu vois. Oui, c'est vrai. Tu me dis que tu devais 2000 balles, 2000 euros. Ouais, ouais. Depuis un an, déjà. Donc, ça commence à faire. Vous entendez gémir quelqu'un derrière, ce n'est pas Marie, c'est Medellin, je vous le dis. Non, je ne fais pas ces bruits. Si vous avez entendu un petit bruit, ne vous inquiétez pas. Et donc, non, mais la meuf, pour la serrer, parce que je veux bien qu'ils doivent de l'oseille, mais enfin, bon, t'es pas allé. Parce que t'es pas allé voir la meuf. La meuf, il me doit 2000 euros, je te baise. Non, bah non, bah non. C'était comment ? Comment vous vous êtes retrouvés ? Non, parce qu'en fait, elle était venue, à la base, ils avaient passé, mon pote était venu avec sa femme chez moi, passé une soirée, tu vois. Et puis, moi, avec sa meuf, tu vois, elle parle de cul assez ouvertement, tu vois. Oui. Elle en fait assez ouvertement aussi, d'ailleurs. Oui, voilà. Ça me leur est. Et puis, elle te dit qu'elle, déjà, elle couchait pas beaucoup avec son mec, tu vois. Elle t'en parlait comme ça, elle venait te voir en disant, je ne laisse pas trop avec mon mec, tout ça. Et puis, son mec était à côté, il s'en foutait, il jouait à la console. D'accord, oui, donc en fait, oui, c'était pas trop son truc. Ah, hallucinant. Et puis, du coup, elle m'a, comment dire, elle voulait faire un plan 3, elle avec moi et puis son mec, mais lui, il ne voulait pas, tu vois. Et quelques jours. Et le soir, tu vois, elle m'envoyait des messages, elle me disait, ouais, j'avais trop envie de faire l'amour avec toi, machin, c'est dommage qu'on ne l'a pas fait et tout. Ah oui, carrément, donc la meuf, elle était cash. Oui, elle était cash. Et l'autre, elle est con, je jouais à la console à côté. Et l'autre, il était en train de jouer avec son joystick. Elle est en train de jouer avec ta bite, lui, il jouait avec son joystick. Et donc, toi, tu lui as dit, je connais un pote qui est OK pour faire ça avec nous. Et puis, moi, déjà, je l'avais déjà baisée toute seule, tu vois. Je lui ai dit, demain, si tu peux venir, machin, vas-y, viens chez moi et tout. Elle m'a fait, ouais, je viens, il n'y a pas de souci. Donc, moi, j'avais préparé le lit, machin. Ah, elle avait faim. Voilà. Et puis, elle est venue l'après-midi, donc je l'ai baisée toute seule une première fois. Ouais. Ah, ça, c'était le deuxième coup de la journée. Putain, elle avait vraiment très faim, c'est sûr. Et puis, après, quelques jours plus tard, moi, je lui ai dit, j'ai un pote et tout, machin. Il n'a pas fait un moment et tout. Si tu veux toujours faire un plan A3, il y a moyen, tu vois. Et puis, elle a dit oui et je lui ai présenté. Et puis, voilà, ça, c'est fait, quoi. D'accord. Donc, là, elle était en train de te sucer, mais vous avez fait quoi ? C'était quoi ? Les trucs les plus chauds que vous avez fait dans le plan A3 ? Parce que là, le pote, il est juste caméraman, là, pour l'instant. Ah non, il l'avait déjà craché, lui. C'est lui, il l'avait craché avant. Lui, il était hors-jeu, là, à ce moment-là. On ne le pouvait plus. Il n'a que défoncé le cul. Il n'a pris que son cul. Ah, il l'enculait, quand même. Ouais, direct. Ah, il l'enculait, très bien. Et, genre, vous voulez double pénétration, tout ça, vous ? Bah, genre, je voulais. Et le problème, c'est que j'ai... Au moment où je voulais faire la double P, j'étais pas au taquet, moi, tu vois. Ouais, parce que le fait de le faire avec un pote, tu l'avais jamais fait ? T'avais jamais fait le plan A3 avec un poteau ? Bah, c'est particulier, quand même. Ouais, déjà, ouais. Ah, c'était la première fois, oui. Mon pote, ça ne le gênait pas. Donc, moi, je lui ai dit, putain, il me fait, ouais, moi, on me touche, ça monte direct. Non, mais de toute façon, ton pote, tu vois, il... D'ailleurs, suce-moi, tu vas voir, ça va venir, tout de suite. En même temps, tu nous as dit, ton pote, ça faisait un moment qu'il n'avait pas baisé. Donc, tu m'étonnes que le mec était au taquet, l'autre, il a tapé dans le cul de la meuf, il a dû faire 3-4 aller-retour, allez, merci, fin de chantier. Vas-y, je vais vous filmer, moi. Le mec, il lui frôle la bite, le mec, il gicle. Ouais, le mec, il est au taquet du taquet, ouais. Alors, Didi, qu'est-ce que t'en penses de ce genre d'histoire ? Pas très catholique ? C'est pas très catholique, comme tu disais, c'est sûr, c'est pas très catholique. C'est pas tout, moi, je suis athée, donc. Oui, bon, toi, tu t'en fous, là-dedans. Puis bon, ton pote, tu t'en fous aussi, apparemment, mais bon. Oui, oui, en passage. Non, mais écoute... Ils sont mariés depuis 6 mois, c'est pas mal plus. Par raison de plus. Ah, c'est pas vrai. Ils sont mariés, carrément. Les mecs sont mariés. Ah ouais, c'est pas bien. Ils ne sont pas mariés à la mairie, ils ont fait un mariage comme ça. Oui, mais bon. Enfin, quand même. Oui, un mariage comme ça, ils sont quand même mariés, quoi. Tu dédouanes le mariage. En fait, ils t'ont marié chez eux, à la musulmane, tu vois, mais ils n'ont pas fait signer le papier à la mairie, tu vois. D'accord, mais bon. Quand même. Enfin, quand même. Mais bon. C'est un mariage, le mariage, il a pris un coup de la gueule, quand même. Ah oui, oui, c'est clair. Romano, t'es pas marié, par exemple, mais tu verrais Carriol faire des trucs, même si vous n'êtes pas marié. Non, mais non, mais c'est terminé. Déjà, le plan... Déjà, moi, elle dit devant des gens, oh ben putain, mais c'est pas beaucoup. Déjà, je me suis dit, qu'est-ce que tu racontes ? J'ai fait la gueule, déjà. L'autre, elle t'a dit, je serais pas là à couillon avec cette console. Oh, parlez pas trop fort, je joue, moi. Et après, elle rajoute, oh, je ferais bien un plan à toi. Tu vois, aussi le mec, désolé, mais... Non, mais le mec à côté, c'est un peu à couillon aussi. Ah, c'est sûr. Gigi, toi, c'est le genre de plan qui t'exciterait ? Bah écoute, pourquoi pas, sur le délire, c'est pas mal. Ah, Gigi, de toute façon, je suis... Bon, il n'y a pas grand-chose qui m'exciterait, finalement. Ouais, voilà, c'est ça. Tu penses que si Cédric te masturbait, tu le banderais ? Ah, bah, évidemment, bien sûr. Ah, pour de vrai ? Mais oublie-moi, les gars, pas de l'avis. Non, parce que tu sais que j'ai des potes qui me disent, ouais, tu sais que s'il y a un mec qui vient et qui te suce, qui te branle et tout, bah, en fait, comme c'est mécanique, tu vas quand même bander. Mais moi, ça, je t'y crois pas, moi. Tu veux qu'on essaye ? Non, bah, écoute... Avec du foule, alors. Après, oui, tu ne connais pas bien, Cédric ? Ah, mais peut-être, je sais pas. Ouais, mais j'utilise ma bouche pour parler pendant toute l'émission, Cédric. On t'entend quand même beaucoup moins. Je suis au standard. Profite, profite. Ah, mais faites-vous du bien, les gars. Non, mais on peut faire un test. Vas-y, Cédric Diffoul, essayez. Non, mais vas-y, on va voter juste à côté de lui. Ah, mais je peux pas, moi, tu sais, je dois mixer. Non, mais non, parce qu'on va être... Avec Romano, t'as vu, on est très occupés. Non, 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 attends, attends. Diffoul, tu parles beaucoup, mais t'as les mains libres, quand même. Et Cédric est juste à côté. Non, tu veux que je te branle. Par un des membres de l'équipe, ce soir, ce serait qui ? À part Marie. À part moi. Et Medellin. Tu veux te faire branler par Medellin ? Non, écoute, merci. Elle m'arracherait le sexe. Ah ouais, laisse tomber. Je vais pisser le sang, laisse tomber. À part Marie. Ah, mais c'est impossible à choisir. Non, mais si, il faut choisir. Tiens, prends, prends le fesse. Prends le fesse. Prends le fesse. Mais parle bien, toi. Oh, putain, la dinguerie. Tu sais quoi ? La dinguerie. Moi, j'ai des mains très, très sales. J'ai des verrues. Ah ouais, ouais. Moi, j'ai de l'herpès sur les mains. Vas-y, tu sais quoi ? Je prends Romano, il a les mains douces. Oh ! Oh, tu vois, tout le monde met le plaisir. Ils sont déjà à côté. Comment aussi que tu as les mains douces ? Parce que... Non, parce qu'en fait, j'ai déjà branlé. Voilà, exactement. Et il est grand. C'est vrai que tu es jaloux, Cédric. Par contre, il a aussi daté de la bite. Non, non, pas jaloux. Il a branle Samy, il a aussi à côté. Mais c'est suspect. Parce que les gars, c'est lui qui va lancer un regard, mais méchant, les gars. Non, non, mais plus tu vois même pas. Là, tu es derrière les écrans. Bon, une dernière question, parce qu'ils n'étaient pas à la poser. Il a été au courant, ton pote, ou pas du tout ? Non, non, j'ai toujours la console, lui. Il l'occupait, là. Vous m'entendez ? Ouais, ouais, vas-y. Ouais, ouais. Non, mon pote, non, il n'a pas été au courant. Tant mieux. Non, mais c'est mieux. Tu vois, c'est mieux dans ces cas-là, oui. C'est mieux comme ça. Non, parce qu'en plus, tu dis que la vidéo, tu l'as montré à tous tes potes. Non, mais tu mets pas de ce flux. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est qu'il y a des mecs qui auraient pu dire comme un con bourré en soirée. Ouais, au fait, j'ai vu ta meuf et le pompette. Non, mais c'est clair, on est d'accord. C'est un pote avec qui je sors pas avec un homme. Comment dire ? Ah, c'est un pote de plus loin, quoi. Ouais, c'est un pote que j'ai pas présenté à mes autres potes, en fait. Ah, ok. Ah, ok, ils se connaissent pas. Donc, avec lui, je fais des soirées tout seul, toi, troncine. D'accord, mais t'as bien fait de pas le présenter, elle, la bite. Mais genre, la meuf, tu la rebaisses de temps en temps, là, ou c'est terminé ? Ouais, une fois, j'avais passé le week-end chez elle, j'avais dormi, j'étais samedi, j'ai passé le dimanche, j'ai baisé 3-4 fois. Ah, tranquille. D'accord. En tout cas, elle a l'air, quand même. Mais elle baisse qu'avec toi ou elle baisse avec d'autres mecs aussi, tu sais ? Oh, ça, j'en sais rien. Ça se trouve... Ça sent pas les couilles, lui. Non, non, mais bon, elle aurait pu te dire... Peut-être qu'elle baisse avec son mec aussi, de temps en temps. Bah, a priori, pas des masses, hein. En même temps, elle a pas trop le temps, elle est très occupée. En tout cas, sur la vidéo, on voit qu'elle aime ça, qu'elle a pris du... Ah, ça, c'est clair. C'est un mec qui préfère, il préfère, il préfère toujours à la console. Bah, écoute, limite, tant mieux pour... Merci, en tout cas, pour la petite vidéo. Il y a 100% algérien qui dit, moi, j'envoie une vidéo, mais ça reste dans le studio, les gars. Si tu veux, 01534020 sur le WhatsApp. Moi, quand j'envoie ça à mes potes, ils étaient hallucinés. Ah, tu l'envoies à tous tes potes. Eh bien, merci, Fred, du témoignage. Tu salues tout le monde au Mans. Ok, ouais, bah ouais. Dans 72. Et puis, on t'envoie ton... On t'envoie ton t-shirt Skyrock à la maison. Bruno, si tu es au courant de la suite de l'histoire, Bruno, je suis sûr que tu vas coucher avec la meuf de ton pote, toi, je suis sûr. Ouais, ouais. Malgré les conseils qu'on t'a donnés, ouais. À 95%, ouais, je pense. Ah oui, 95, carrément, ouais. Ah, je suis au patate. Eh bien, on attend la suite du témoignage, Bruno, tu nous raconteras, tu nous diras comment ça s'est passé. Allez, il n'y a pas de soucis, avec plaisir. Ah, tu voulais faire une petite vidéo ? Ouais, t'as l'air bien motivé, je pense que c'est 100% même, en fait. Ouais, pas loin, ouais. Bon, ouais, je dis 95 pour faire... Pour faire genre. Pour faire genre. Ouais, voilà, ouais. C'est pour garder du suspense. Voilà, ouais. Voilà, fais très attention quand même, parce qu'il y en a beaucoup qui nous disent ça, je leur dis, je leur dis, on te l'a déjà dit, mais regarde Alan Leçon, qui nous dit, je pense qu'il va se faire enculer par sa meuf s'il le fait, Bruno. C'est une très très mauvaise idée. Non, mais tu vas la perdre. Faut vraiment que ta meuf, elle ne soit pas au courant qu'il se passerait. Elle se connaît, ça, n'oublie pas. Moi, je t'ai dit... Ouais, ouais, je pense qu'elle se connaît. C'est juste qu'il... Ça va faire un sale truc à la fin. J'ai l'un jour où l'autre, la meuf, elle va ouvrir sa gueule, tu vois. Vince du 93, il a 33 ans, il nous dit, moi j'ai vécu ça, on a niqué pendant 4 ans, et on s'est fait cramer par mon pote. C'est elle qui, un jour, bourrée à parler, tu vois. Non, mais même ça, regarde, avec son mec, son mec qui le découvre, forcément, il va le dire à ta meuf, tu vois. C'est sûr, c'est sûr et certain. Il y a trop de paramètres qui font que tu peux te faire cramer, en fait. Eh. Ouais, ouais, je l'ai fait. T'as fait raison. Après... Bon, ça, c'est pour les 5% qui restent. C'est l'amour du risque. Bon, on attend très vite des nouvelles. Ouais, mais non. Salut, Bruno. Si je ne le fais pas, on n'aura pas de suite, quoi. Exactement. Donc, tiens-nous au cours. Bah, bah, alors, fais-le. Il n'y a pas de suite. Et on voit la vidéo. Salut à toi. Tiens, pendant de vidéos, merci Fred aussi, on vous envoie le... C'est bien au l'équipe. C'est sûr que c'est à tous les deux, là. Salut à tous les deux. Vous pouvez réagir, vous pouvez nous appeler à n'importe quel moment. Tiens, dans un instant, on aura du sale encore avec Olive. Eh bien, c'est encore... C'est encore un témoignage concernant des poteaux, une meuf, etc. Donc, on en reparle avec vous. Et les filles, si vous avez, dans le sens inverse, vous, trompez votre mec avec le pote de votre gars, bah, vous pouvez nous appeler, témoigner aussi, vous allez laisser des messages. Mais on peut vous écouter en direct. Olive arrive dans un instant, et je vous disais, on parle de vidéos. Et il y a Tito du 76, allez, Mathé, tiens, qui nous dit... Diffoule, il y a Mathias Pogba qui vient de poster une nouvelle vidéo. Ah ouais, sur Insta, ouais. Il y a 5 nouvelles sur Insta. De 6 minutes. Alors, bah, on y va. Une vidéo de 6 minutes. Ah, 6 minutes, oh putain. Vas-y, je vais regarder. Je vais te voir vite fait. Il a encore fait dans toutes les langues, ou... Il lit des papiers. Il lit des papiers. Je sais pas, il a des feuilles. Ah ouais, ouais, il a 10 minutes. Dans la ville, il est le pv, que c'est moi, j'ai pas parlé. Il a préparé son texte, c'est ça ? Ouais, peut-être, je sais pas. Bon, des nouvelles, je vous en parlais tout à l'heure. Comme la première déclaration, elle lisait un truc qu'il avait écrit. Des nouvelles de l'affaire Pogba. Il a mis en titre déclaration et clarification sur l'affaire Pogba. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, bah, il faut écouter. Bah, il faut écouter. On va écouter, puis on vous tient au courant dans un instant, on va tout vous dire. mais avant ça, il y a Brandon qui est avec nous. Donc, t'as 19 ans, t'es amené ville. Salut Brandon. Salut Niky, comment ça va ? Ça va bien et toi ? Salut Brandon. Comment ça va toi ? Bah, écoute, ça va, il faut. Bah, écoute, sois le bienvenu sur Sky. Présente-toi un petit peu. Tu fais quoi dans la vie, Brandon, amené ville ? Bah, écoute, moi, je suis de la Moselle et je suis au chômage. Sur moi, ça, c'est clair et net. D'accord, donc, t'as arrêté les études et tu cherches ou t'es bien au chômage ? Ouais, non, 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 je cherche. Je cherche de ouf. Et tu cherches de quoi ? Ouais, dans Napport. Premier arrivé. Bah, tu vas trouver. Si tu cherches dans Napport, tu vas trouver. Il y a des boulots, plus, actuellement, là. Ouais, ouais. Bon, si vous êtes en Moselle, amené ville, vous nous fêtez. Si vous cherchez quelqu'un qui a envie de bosser dans Napport, eh bien, vous nous dites. Alors, Brandon, tu nous appelais pour un problème sexuel et on va parler d'un des sujets qui passionnent certains membres de l'équipe. Oh là. Ça va être le cul, ça. C'est le cochon. Oh là, c'est la bite. Il y a de la bite dans l'histoire. Oh là, on voit la photo de ta bite. Voilà, si tu veux. Si tu veux. Pour Romano. Non, merci. Allez, pour Cédric, ça ira mieux. Mais c'est quoi ? C'est un problème de bite ? Non, en fait, si vous voulez, j'ai un problème avec ma femme. Ah. Il y a combien de temps que vous êtes ensemble pour situer un petit peu la relation ? Ça va faire deux ans, là, bientôt. Ok. Donc depuis l'âge de 17 ans, vous êtes ensemble ? Toi, t'as pas eu de problème de cocufiage, tout ça ? T'as pas envie de la tromper ? Non, ça va bien. T'es amoureux ? Non. On est loin de ça. D'accord, c'est bien. J'espère. J'espère aussi pour toi. Non, ça va. Non, juste le petit problème que j'ai moi avec, c'est que, en fait, de ceci, c'est que quand on fait l'amour, en fait, elle me demande de la prendre par l'arrière. Mais le problème... Oui, il l'a dit joliment, et toi, évidemment. On a eu une traduction. Prendre par l'arrière, tu peux prendre dans le vageur par l'arrière. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je préférais qu'elle terrifiée. C'est plus clair comme ça. Non, elle veut se faire ongler. C'est elle qui veut. C'est bon, là, c'est très clair. C'est elle, mais le problème, c'est que j'ai peur de passer dans la merde. Ah, tu te dis, le trou du cul, ça fait caca, et j'ai peur de me faire... Mais il fout une capote dans ces cas-là. J'ai peur de tomber sur du... Ouais, mais c'est dégueulasse quand même, Marie. C'est dégueulasse. Non, mais c'est dégueulasse. T'as ta meuf qui pue la merde, donc c'est... T'as beau avoir une capote dont t'en as pas sur la bite, mais tu sens quand même, quoi. Oui. Mais logiquement, il n'y a pas de merde. Exactement. Moi, j'ai jamais eu de merde. Moi non plus, j'ai jamais eu d'exil. Cet été, j'ai mis beaucoup de doigts dans le cul, mais alors ? J'ai jamais eu de merde, tu vois, j'ai jamais ressenti avec une cadeau. Jamais, non, mais... Comme je dis à chaque fois, évidemment, si elle a envie de chier, il faut pas se renculer à ce moment-là. Non, mais ça, c'est évident. Mais dans un moment normal, il n'y a pas d'odeur, c'est bien agréable. C'est bien agréable. Bah, écoute, moi, j'adore. Ouais, mais tu vois, le problème, c'est que j'ai tellement peur, parce que imagine, je le fais, le problème, c'est que tu l'encules, elle a de la merde. Ça ressort, t'as plein de goût, tu vois, de merde. Mais non, mais arrête, mais non. Moi, je pense que c'est, bon, la vision, c'est vrai que c'est pas très agréable, mais je pense que c'est l'odeur, moi, qui me dégoûterait. Les deux, je pense que ça va pas être super. Les deux mixés, c'est encore plus. Mais la totale. T'as l'impression que tu te fais chier sur la bite, ça doit pas être merveilleux. Non. Je t'assure, ici, vraiment, ici, si elle a une hygiène, on va dire, normale, c'est-à-dire qu'elle est propre, qu'elle est propre et que tu le fais pas à un moment donné où elle te dit j'ai envie de chier. Oui, bon, ça, ouais. Oui, dans ce cas-là, tu n'y vas pas. Non, mais oui. Non, mais de la logique, elle te dira non à ce moment-là, tu vois, pareil, sauf si elle est scato. Mais à priori, c'est pas son cas. Mais franchement, il y a pas de problème. Alors après, le risque zéro n'existe pas, mais tu vas pas ressortir avec des rochers-suchards, quoi. Ouais, mais tu vois, c'est un expert de la sodomie qui te le dit. Ah non, mais Marie, tu t'es déjà fanculée. Oui, oui, et je n'ai jamais eu ce problème. T'as jamais eu une petite... Ah non, non. Attard à Noël, tu lui ai posé deux, trois croquettes de choc. Non, mais vraiment, ça ne m'est jamais arrivé. Après, peut-être que ça t'est arrivé, mais que le gars te l'a pas dit aussi. Et qu'il ne s'est pas rire. Ouais, je pense que tu le sens déjà. tu le sens, je n'ai jamais fait. J'ai un peu peur aussi. J'ai un peu cette crainte. Bon, j'ai pas l'occasion de la question. C'est ce que j'allais te dire. T'as jamais mis les doigts dans le cul, Guy, parce que t'as des grands doigts, toi. C'est vrai, ça irait très très loin. Des longs doigts. T'as jamais mis les doigts dans le cul ? Non, jamais. Ah ouais, c'est fou ça. J'ai pas eu l'occasion. T'as des longs doigts, toi ? Ouais, tu peux te taper dans la crotte. Tu vois, c'est ma crainte aussi. Si la crotte est haute. Si la basse plutôt. Ouais, basse, oui. Toi, tu peux aller plus loin que moi. J'ai plus petits doigts, tu vois. c'est ça, tout à fait. Et en montrant son doigt, il lui a fait un wad. C'était pour comparer, tu vois. C'est pour que son majeur. Cédric, on t'a déjà mis un doigt dans le cul ? Non, jamais, non. C'était des noms plus. Je ne lui ai pas tout dans le cul. Vladimir, t'as pas doté le trou du cul ? Non, non. Ça va aller, toi. Il manquait un doigt, la pauvre. Et toi, elle a joué avec tes fesses, Brandon, ou jamais ? Elle a essayé, mais je me sentais mal. Ah, t'as pas aimé, mais t'avais peur, toi aussi, de laisser un petit trace ? Ouais, imagine que tu pètes, tu vois, t'as un beau qui sort. mais attends, là, je prends le droit. T'es pas un animal, tu veux... T'es pas pareil, quand tu vas l'enculer, elle va pas se dire, elle va pas te dire, il faut que je pète. C'est clair. Ou la meuf, c'est vraiment... Oh, Tiens, voilà, Expert Sodo, qui nous envoie un message sur l'appli Skyrock, qui nous dit, ils ont raison, Romano et Marie, ça n'est pas un risque qui arrive souvent, mais ça peut arriver. Tu vois ? C'est ce qu'il disait, le risque zéro n'existe pas. mais ce que je disais, le risque zéro n'existe pas, mais moi, pour l'avoir fait quand même un paquet de fois, franchement, je suis jamais ressorti avec de la merde sur la bite ou sur la capote. C'est dans l'idée de la Marie de mettre une capote ? Ouais, tu peux mettre une capote. Après, je suis un peu d'accord avec toi, ça n'enlève pas le dégoût si ça se produit. Elle m'a demandé, en plus, elle m'a dit, elle m'a déjà posé la question, pourquoi et tout, mais j'arrive pas à lui dire. Mais après, si ça ne t'excite pas, bon... Mais elle s'est déjà fait sous-dominée par quelqu'un d'autre ? Ouais, elle a déjà fait, Ça, elle ne l'a pas dit, je ne sais pas, mais on parle parfois de... on parle de cul, des positions, tout ça, mais à la fois, ouais, elle m'a dit... Pourquoi tu ne veux pas ? J'ai du mal. J'ai du mal à le dire, je ne sais pas. J'ai peur de sa réaction, dire ouais, je ne l'attire pas, tu vois, ou je ne sais pas. Non mais tu as le droit de ne pas aimer ça, tu vois. Toi, c'est un truc qui t'excite, je ne sais pas, quand tu regardes des films de cul ou quand tu penses à des trucs à faire avec elle, je me dis, tu vois, un film, en vrai, ce n'est pas la même, mais je me dis, dans un film, tu vois, c'est propre. Est-ce que moi, quand je vais le faire, je ne veux pas passer côté bon, tu vois ? Côté bon. Je comprends. Côté bon. Il y a plusieurs messages qui nous disent de faire un lavement. Alors un lavement, je crois que c'est le truc le plus antisexuel, mais enfin bon, il y a Fraté du 6-9, en général, le lavement, qui nous dit, il faut dire qu'elle se prépare, elle fait un petit lavement, il y a la même chose pour ceux qui nous envoient le lavement. Oui, le Max, tiens, qui nous dit la même chose. Le lavement, c'est antisexuel, mais en général, la meuf, elle ne le fait pas devant toi, tu vois. Oui, ça c'est mieux quand même. C'est à l'autre moment, c'est les... Excuse-moi, je vais me vider le rythme. Ce n'est pas bon de faire des lavements régulièrement comme ça, tu vois. Non, mais ce n'est pas régulièrement. Vous avez déjà eu une meuf qui a fait un lavement devant... Non, avant de faire l'amour avec vous ou alors même au mieux devant vous. Non, merci. Alors, c'est quoi un lavement, tiens, il y a Batas ? En gros, c'est que tu envoies de l'eau dans l'anus. Avec une poire. Batas du 38 qui nous envoie un message. Tu ne peux pas le faire avec une pomme ? Non. Avec une orange aussi, non ? Tu te mets de l'eau dans le cul, en fait. Oui, c'est ça, oui. Non, mais tu dis, Marie... Avec le pommeau de douche ? Si tu veux, enlève le pommeau. Oh non, je vais le garder. Tu dis, Marie, c'est pas bon, mais tu sais, quand tu vas à l'hôpital et que tu as un problème à votre trou du cul, il te faut un lavement. Oui, mais il ne faut pas que ce soit régulé non plus. Mais bon, tu connais beaucoup de gens qui se font des lavements un jour tous les jours. Marie, tu as peut-être une copine qui fait ça. Peut-être, mais je suis beaucoup en la plogne. Tu peux te déclenquer. Tu as des histoires avec tes copines de cet été ? Ah putain, j'ai une histoire. On pourra en reparler si on a le temps ce soir. Oui, je vais vous en reparler. Sinon, on va s'occuper de toi. Bruno, tu voulais demander quoi aux auditeurs, aux auditrices de Skype ? Moi, je voudrais bien m'aider. Comment lui dire, comment faire ? Comment lui dire que tu n'as pas envie ? Essayer, mais comment expliquer ça ? Sans lui dire que je n'ai pas envie. Mais déjà, ça fait longtemps que tu es avec elle. Elle lui parlait de ta peur en fait. C'est compliqué. La peur du caca. C'est difficile de lui dire que tu me chies dessus. Ça dépend de ta relation avec elle. Ça va faire deux ans. Ah bon, ça va. Tu peux lui dire. Tu vas lui dire ça comme ça. Du coup, c'était elle qui va me dire vas-y, laisse tomber. Tu m'as dégoûté. A me parler de caca. Laisse tomber, c'est mort. Oublie. Dites-nous comment vous avez géré ça. Vous êtes en couple ou vous avez été en couple avec quelqu'un et puis à un moment, s'est posé le problème de la sodomie. Il y en a un qui voulait, l'autre qui ne voulait pas ou il y en a une qui voulait et l'autre qui était un peu stressée. Vous pouvez réagir, vous pouvez nous dire. On aura des témoignages pour toi, Brandon. tu ne bouges pas, tu restes avec nous. J'ai regardé la vidéo de Pogba pour vous. Et dans un instant, on reparle de la vidéo de Mathias Pogba. Il y a des révélations ? Pas tellement. Il explique quelques trucs mais il n'y a pas de grosses révélations croustillantes. Ça parle d'argent un peu ou pas ? Ça parle d'argent. C'est bien ça. Il balance ou il attend ? Il dit le prix du marabout. Enfin, le prix. Il dit une fourchette de prix du marabout par exemple pour le truc du marabout de Mbappé. On a su de l'affaire Pogba. C'est rentable d'être marabout. Je suis marabout. Hamza. Je te conseille. C'est le marabout, Mano. Zegpi, Hamza et S&H. On écoute tout de suite et puis on aura question pour un gros con aussi. Le grand match à suivre sur Skyrock. Petit foule. T'as besoin de lubrifiant toi, Romano, quand tu te branles ? Romano. Pardon, j'yote. Cédric. J'aimerais montrer ma bite bien épilée aux familles. Marie. Oh, dégueulasse. Un vieux mollard sur ta pompe. Samy. Karim. C'est-à-dire que je l'attrape par le col. Je le traîne un petit peu partout, tu vois. Je le traîne partout. Gigi. J'ai nourri un chameau, c'est devenu grave mon pote. Et Medellin. C'est la plus grande radio-libre de France. What the fuck ? Radio-libre. 21h minuit sur Skyrock. Et on est là entre 21h et minuit et attention à la pointe de l'actu sur Skyrock avec les dernières versions sur l'affaire Paul Pogba, Mathias Pogba, famille Pogba, le Pogba Gate avec aussi des nouvelles de Kylian Mbappé. On a la vidéo, on va vous faire écouter tout ça, on va vous la mettre sur les réseaux aussi et vous allez pouvoir nous dire ce que vous en pensez. Si vous avez eu des problèmes de famille, vous aussi, vous pouvez nous raconter, vous pouvez tout nous dire tous les soirs. Vous vous êtes embrouillé avec quelqu'un de votre famille. Tu t'es déjà embrouillé avec ta soeur Marie parce que tu as une soeur. Ouais, on s'est déjà embrouillé mais on n'a pas le même caractère. T'as déjà couché avec un de ces mecs ? Non, jamais. Non, ça peut être une chose d'embrouillé. On en parle à tout à l'heure avec les poteaux là. Cédric, tu t'es déjà embrouillé avec ton frère ? Avec mon frère, ouais, plein de fois. Ah, c'est pour la bouffe toi ? Non, pour la bouffe. Tu crachais dans sa bouffe. On en parle encore cet été tu vois. Il m'a affiché devant sa copine et devant ma meuf. En disant que tu crachais dans sa bouffe ? Ouais, il me disait que je t'ai casse-couille parce que tout le temps je vous fais dans son assiette. Mais ta meuf, Vladimirat ? Oui, c'est Vladimirat. Ouais, Vladimirat. T'es pas lourd toi dis donc. C'est son prénom. Non, c'est pas son prénom. Il y en a qui se branchent maintenant sur ce caméra et qui n'ont pas entendu l'histoire d'amour de l'été avec Vladimirat. C'est vrai, c'est vrai. La meuf, elle s'appelle Vladimirat. C'est pas la plus germaine. Bonjour, c'est Vladimirat. C'est Vladimirat. Ouais, bien sûr. Certainement, ouais. Voilà, paye-moi en bouffée. Non, mais en gros, il m'a affiché en disant quand j'étais gosse, tout le temps je tapais dans son assiette, tu vois. Et lui, ça le saoulait parce que je bouffais plus vite que lui. Du coup, je mangeais. Il a raconté quand tu crachais dans la poêle, là. Non, ça, elle n'a pas eu le temps parce qu'il n'y avait pas le dur en anglais. Ah. En russe. Pourquoi ? Parce que ça m'a fait étrangère aussi. Non, 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 la tienne. Non, mais la mienne, tu vois, il m'a affiché devant ma meuf, tu vois. D'accord. Sa meuf, il s'en battait les couilles. Et Vladimirat, elle s'en fout de l'histoire. Elle veut ça sans balle. Vladimirat veut sac à main. Mais bien sûr, certainement. Elle a réagi comment, Vladimirat, avec son sac à main ? Ça l'a fait rigoler. Elle a été contente à la main, nous, sac à main. Elle a été contente. Elle a été contente. J'adore Louis Vuitton. Super. Bon, l'affaire Pogba, on en reparle. On aura dans un instant vos réactions pour Brandon. C'est vrai, Brandon, toi, t'es confronté à un problème. Bon, t'as ta meuf qui a envie d'un truc. Toi, t'es pas contre parce que c'est le genre de truc qui t'excite. Mais t'as peur qu'il y ait du caca. C'est ça. On parle de sodomie, si vous venez d'arriver. On est en fond dans le... Oui, bah oui, c'est normal. Vous avez deux ans que vous êtes ensemble. C'est qu'il y a un problème. Je suis par la chatte. Ah bah putain, merde. Elle a 19 ans comme toi, ta copine, Brandon ? Non, elle a 18, là, bientôt. 18, ok. On en reparlera avec Salim qui veut réagir par rapport à ça. Je vous ai demandé est-ce que vous aviez déjà, vous aussi, eu ce genre de soucis ? Vous avez envie de sodomiser votre copine et elle, elle a peur qu'il y ait du caca. Ou alors vice-versa, c'est elle qui a envie et elle a peur aussi. Donc vous nous racontez tout ça. Il y a Olive aussi qui va arriver pour un petit complément sur l'histoire que nous racontait tout à l'heure notre ami de Montpellier, notre ami routier. Ouais. C'est Bruno. Bruno qui était à Autre-le-Fan. Bruno qui veut tromper sa meuf, c'est ça ? Mais qui va tromper sa meuf. Oui, a priori, ouais. C'est la partie pour. Il était très motivé. Il va direct, là. Avec la meuf d'un de ses potes, là. Oui, mais Delinto, si tu penses que... Ouais, qu'il allume. Ah, tu penses la même chose, ce chien. C'est bien le bébé, Lito. Ouais, elle veut surtout un gâteau, je pense. Oui. Ouais. Et puis, donc, l'affaire Pogba, attention, à fond sur l'actu. Tu n'as pas de musique d'info, Romano ? Ouh là ! Tu en demandes beaucoup, là. Alors, à fond sur l'actu, Skyrock, premier sur l'actu. C'est sorti. Tantantantop. C'est sorti. C'est breaking news. Breaking news. Bon, c'est sorti, il y a quoi ? Il y a 10 minutes, un quart d'heure. Il a posté une nouvelle vidéo. Voici la vidéo de Mathias Pogba. Salut à tous. Quel début de semaine bien agité. Le mec est content. En effet. Le mec qui risque de se retrouver. C'est un début de semaine bien agité. On ne sait pas si c'est vrai, tout ce qui a été raconté, mais s'il a vraiment enlevé son frère avec une cagoule et des potes avec une calache nicofe en lui demandant 13 millions d'euros, il reste de se retrouver en taux. Mais il est content, Mathias Pogba. Bonjour à tous. Salut à tous. Quel début de semaine bien agité. Oh bah là là. Et je remarque que beaucoup de gens et de médias ont déjà décidé que les dires de Paul seraient la vérité ultime. La vérité ultime. Le public s'énerve et accuse de trahison sans rien savoir. Mais si le grand frère a été obligé de s'exprimer publiquement sous peine de perdre sa vie ou sa liberté du fait que son petit frère le voulant mort ou en prison. Ah donc il dit que Paul Pogba le voulait mort ou en prison. Paul voulait tuer Mathias il le voulait mort ou en prison. Oui bah c'est parce que Paul Pogba a porté plainte après ce qui s'est passé en gros. Voilà dans la suite. Le monde se passe sur l'apparence pensant que tout était beau chez nous mais la réalité est-ce qu'il y a une famille en souffrance et en danger à cause de mon frère qui à cause de l'argent et de la célébrité a perdu la notion de la réalité. Très bien. C'est pourquoi j'ai confirmé sa sorcellerie car ce qui importe ici ce n'est pas que cela marche ou non ou que vous n'y croyez pas c'est plutôt ce que cela implique en méchanceté de la personne car ces pratiques exigent que vous fassiez des mauvaises choses pour leur rituel avec une volonté de nuire. Ouais bon. T'as l'impression que c'est un élève qui lit son texte il lit un texte il a des feuilles devant lui. Non mais lui en gros ce que j'avais lu c'est que lui en fait a priori il est musulman il considère qu'un bon musulman il ne fait pas de sorcellerie pour faire du mal aux autres. Ah c'est parce qu'il revient sur l'histoire de sorcellerie. Ouais c'est ça ouais. Ok la suite. Pogba confie aux policiers avoir déjà payé un marabout de son entourage pour se protéger des blessures. Et c'est protéger des blessures nécessite-t-il nécessite-t-il de payer des millions d'euros à ce sorcier durant toutes ces années ? Des millions d'euros ? Ouais ça coûte cher. T'as je suis marabout. Et les inquièteurs pourront facilement vérifier cela auprès de la banque centrale de Londres. Moi je veux bien devenir un marabout. Putain des millions d'euros. Tu veux pas que je te... Romano tu veux gagner les 15 000 euros vendredi ? Non mais laisse tomber je suis déjà marabout moi-même. Le marché est déjà pris. Mais un marabout ça coûte pas des millions ? Non mais si c'était un marabout high-tech quoi. Non mais un marabout à son camp. Vous y avez peut-être pas suivi. Après t'as plein de gens qui vont voir des voyants et qui payent. Non mais bien sûr les gens qui croient. Il y a des marabouts aussi peut-être parmi vous qui allaient voir des marabouts. Non mais l'année dernière il y avait eu un peu la même histoire pas tout à fait mais avec les neneux de la télé-réalité là. Ah oui c'est vrai. Il y avait eu une histoire de sorcellerie. Ah oui c'était Carla. Non mais elle ça avait été prouvée. La meuf elle avait lâché un million d'euros sur un an ou un an. C'était Carla. Carla Moreau ouais. Et la meuf elle avait dit ouais j'ai payé un million d'euros. Putain. Et donc lui t'imagines avec les revenus qu'il a combien il gagne pour que pas par an. Beaucoup. On va la regarder mais après ça m'étonnerait qu'il lâche des millions pour les marabouts. Mais pourquoi ? Mais si mais bien sûr que oui mais pourquoi ? Non mais c'est possible je ne dis pas que c'est impossible. De toute façon a priori Paul Pogba a dit aux enquêteurs qu'il avait été voir un marabout. Ah non mais ça même dans le milieu c'était connu. Mais a priori il y a d'autres footballeurs qui le font. Ouais mais c'est plus pour ce genre. Je te dis Romano fais appel à mes services pour les 15 000 euros tu vas les gagner. Non mais moi j'ai surtout à appeler les footballeurs écoute moi je ne suis pas cher. Moi je suis à 1000 balles moi. Tu me fais 1000 balles tu gagnes les 15 000 euros. Ah bah écoute moi je veux gratter les footballeurs. Attendez je ne sais plus où j'en suis dans la vidéo. C'est la révélation. C'est sur les millions d'euros la banque de l'ombre. Je vous ai passé ça là ? Pour pas confier aux policiers avoir déjà payé un marabout de son entourage. Ouais avant que j'aille plus loin attendez vous ne bougez pas. Et à la fin. Pour tous ceux qui me soutiennent pour tous ceux qui me connaissent vraiment restez avec moi j'ai besoin de votre force. Vous allez voir la vérité va être dévoilée. Juste restez restez s'il vous plaît restez et ayez la foi que j'ai rejoint. Vous me connaissez. Vous savez qui je suis. Vous savez très bien qui je suis. Bah Mathias Pogba. La suite tu sais qui c'est. C'est Mathias. Il y a un truc qu'on n'avait pas dit qui était sorti aujourd'hui là sur les 100 000 euros qu'il a donné là donc à ses ravisseurs là ? Ouais à ses ravisseurs là et en fait a priori il voulait donner plus mais quand il a voulu aller retirer il n'a pas pu retirer plus la banque en fait déjà 100 000 euros tu sais 100 000 euros en liquide c'est pas tout l'eau tu vis le cliché et le salaire de Pogba les gars il a un salaire de 9,9 millions d'euros par an d'accord par an donc ce qui fait par an plus les contrats pubs le mec il doit être à quoi 20-30 millions je pense donc ça lui fait par semaine 193 000 euros soit 28 000 euros par jour donc il a les moyens de te payer en marat donc en vrai il peut mettre les sous le web non mais puis le mec il est à fond dedans il y a des gens il y en a c'est des coutumes ils sont à fond dedans non mais puis il y a des gens ils se laissent avoir ils se laissent embobiner j'avais une tante vous savez la tante dont je vous parlais c'était l'autre matin je parlais de ma tante ma grande tante elle elle allait voir des voyantes toutes les semaines il lui disait que de la merde mais il continuait à aller voir les voyantes j'ai déjà été voir un voyant ah oui mais c'est vrai mais j'ai pas été 100 fois j'étais une fois il t'a pris combien ? 200 balles non c'est 30 balles c'est 30 balles la consultation et du coup il t'a dit quoi le voyant alors ? qu'est-ce qu'il t'a pronostiqué ? non mais après c'est un pote à moi il m'a dit il ne retourne pas de toute façon au début il demande 30 balles c'est le con il est retourné non mais c'est mon pote il m'a prévenu il m'a dit en fait quand tu retournes après quand t'es accro eux ils te demandent plus d'oseille il dit ouais attends faut que je fasse un travail spirituel sur toi ah donc tu t'as rien dit pour 30 ans il m'a dit ouais j'avais trouvé un travail une meuf non mais il sort des banalités moi j'en avais vu une mais gratuitement et alors elle t'avait dit quoi ? bah pareil des conneries non mais pas des conneries mais des banalités moi je l'avais vu c'était au tout début que j'étais à Skyrock il y avait un truc il y avait des émissions de voyance mais pas sur Skyrock c'est une radio à côté là qui était dans les locaux et en fait elle était gentille mais elle m'avait dit ouais si tu veux je te le fais tu vois elle m'avait dit des trucs à la con elle m'avait dit ouais un jour tu vas signer un contrat de travail ouais bah j'espère après un chômage j'espère ne pas être au chômage sans déconner non mais tu vois c'était que des trucs comme ça ouais genre un jour t'auras une meuf bah ouais ah moi aussi pareil tu me souviens des meufs t'avais dit genre vous allez perdre vos cheveux aujourd'hui je dirais franchement de révélations c'est une connasse non mais c'est sorti des banalités mais c'est un peu de la merde super gentil mais voilà tu sais des trucs ouais bah ouais un jour ou l'autre forcément j'allais travailler et elle m'avait dit donc on était à Skyrock et elle m'avait dit ouais vous avez travaillé dans les médias non bah putain c'est pas grosse c'est au bon endroit là dedans elle était forte madame tu vois non mais à côté de ça la meuf je ne sais plus comment elle s'appelait mais elle était vachement gentille tu la connaissais Cédric c'est une grosse dame je ne me souviens plus d'elle gros non mais elle était grave sympa tu vois Cédric il avait sa voyante personnelle dans sa roulotte non mais moi non c'est dans un pavillon non mais elle venait en voiture elle n'avait pas de roulotte voilà pour la suite de l'affaire il faut arrêter de faire des teasings Mathias Pogba maintenant balance ah ouais il est chiant en plus il y a des trucs à balancer en plus il y a des trucs à balancer en plus il y a des trucs à balancer qu'il balance mais il l'a encore refait dans 4 langues différentes déjà il a du mal en français pour l'instant non mais je pense que ce qu'il va faire c'est que le mec il va révéler les tarots combien son frère il a versé au marabout des trucs comme ça d'accord il ne va pas y avoir mais c'est bidon en fait ah ouais bah ouais pourquoi c'est bidon ? c'est bidon mais regarde tout le monde en parle même nous tu vois non mais en vrai non mais ouais mais ça marche c'est avec son frère tu vois c'est leur problème en vrai bon problème c'est une histoire de gros sous on en reparlera évidemment vous serez au courant restez à l'écoute de Skyrock demain matin dans le morning peut-être du nouveau peut-être des nouveautés on vous dit tout non alors après moi ce que j'avais vu c'est juste une dernière information qu'on n'avait pas donnée c'est qu'a priori bon jusqu'à il n'y a pas si longtemps ils s'entendaient bien en fait ils ont commencé à se prendre la tête c'est en fait quand Pogba a voulu se barrer de Manchester en fait a priori Mathias Pogba voulait gérer un peu le transfert et c'est pas lui qu'à gérer et c'est à partir de là ça s'est vachement dégradé c'est pour ça qu'il en a compte la meuf qui gère Pogba l'agent de Pogba la meuf là elle remplace le mec qui est décédé Meno Rayola ah il s'est dit maintenant que Rayola est décédé c'est peut-être ça parce qu'en tout cas il lui avait dit surtout va pas à Paris mais en fait il voulait gérer lui il espérait qu'il aille au Real de Madrid je pense que c'est une histoire d'oseille bien sûr Paul Pogba il a dû dire je te prends pas toi comme agent et puis voilà il est jalousie puis derrière l'autre il a dû dire ouais machin t'as vu tout ce qu'on a fait pour toi tu devrais faire croquer dans cet état là si vous habitez dans la ville de Paul Pogba parce que ça parle beaucoup dans la ville de Paul Pogba ou ça soutient plutôt Paul Pogba d'après ce que j'ai lu d'après ce que j'ai vu il se fait attaquer vous pouvez nous laisser des messages nous dire comment vous percevez l'affaire est-ce que vous connaissez un peu la famille les rapports de Paul Pogba et Mathias enfin tout ça ah bah maintenant on sait ils sont pas super c'est vrai c'est pas super je crois que c'est pas Alani qu'il est qui je sais pas du tout c'est Paul Pogba c'est où c'est dans le 91 le 77 non attends je vais regarder direct je crois 10 mois il est né Alani sur Marnouet voilà c'est ça t'es sûr du salaire 77 ou 94 attends je regarde putain faut jouer si vous êtes de l'Ani vous pouvez nous dire comment vous percevez l'affaire en tout cas si vous voulez réagir même si vous êtes ailleurs n'hésitez pas 41 759 skyrock.fm et l'appli radio skyrock on aura donc c'est dans le 77 mais Guigui t'as pas dit de la merde pour son salaire là on nous dit qu'il prenait 18 millions à Manchester donc c'est à dire qu'à la Juve le mec il a divisé par deux pour y aller il a pas fait un super saison à Manchester bon de la diviser par deux c'est les dernières infos en tout cas 10 millions son salaire là il a écrit 15 millions de non mais le refier BP ça veut dire quoi non c'est livre c'est livre bah voilà 15 millions ça c'était l'année dernière à la Juve c'est 10 millions ouais c'est ça je pense qu'il a baissé le contrat bon alors on va rentrer dans le vif du sujet ça va ouais ça va oui c'est clair mais ça diminue un peu ça va quand même alors on va revenir à toi Brandon parce qu'on a le témoignage de Salim qui est au téléphone avec nous t'es là Brandon ? ouais ouais je suis là toujours là qu'est-ce que tu penses de l'affaire Pogba Mathias Polo tout ça je sais pas si t'as des frères des soeurs toi Brandon ouais ouais mon frère il est loin mais ouais non à propos de l'histoire là bah tu sais c'est des joueurs le fric le fric le fric le fric ça pourrit tout même les familles c'est vrai c'est des joueurs qui ont agrandi ouais peut-être mais regarde c'est que le fric quand t'entends des joueurs c'est que le fric maintenant ça doit dépendre des joueurs aussi mais enfin bon il y a quand même beaucoup de fric dans le foot oui ça c'est pas non mais en fait moi je pense que c'est compliqué à gérer c'est que tu vois Paul Pogba et plein d'autres il vient pas d'une famille super aisée donc en fait il y a beaucoup de fric qui arrive comme ça il y a beaucoup de fric et je pense que le mec il est sollicité par toute la famille et pourquoi en fait pourquoi ? parce que toi tu gagnes du fric tu devrais en distribuer à toute la famille tu vois est-ce que tu donnes de l'argent à toute ta famille tes tantes tes ongles déjà j'ai pas le salaire de Paul Pogba déjà non mais moi très honnêtement je risque de passer pour un enculé moi je donnerais pas tu vois j'aiderais mes parents tu les mets à l'aise non mais je leur donnerais pas forcément du fric tout le temps comme ça tu vois tu les mets à l'aise oui non mais je leur achèterais une maison tu vois je les mettra à l'aise je mets des lignes veut de l'argent jusqu'à la fin de leur vie mais tu vois le mec en même temps si t'as les cousins des trucs des machins qui viennent gratter de l'oseille c'est pas obligatoire on est d'accord c'est un peu ça l'histoire non mais il y a des gens qui doivent dire le mec c'est un enculé parce qu'il prend il prend 15 millions et ouais mais attends t'es pas obligé t'es pas obligé de distribuer du fric à tout le monde t'as des gens que t'aimes bien à qui tu peux donner et puis si t'as pas envie de donner tu donnes pas voilà exactement moi j'aime personne voilà personne n'aura rien pourquoi ça ne m'étonne pas c'est étrange c'est pas méchant au moins c'est franc bon il y a Salim qui vient réagir pour toi en plus Brandon on va le retrouver dans un instant donc pour résumer un petit peu ton histoire toi t'as ta meuf qui t'a proposé d'aller un petit peu plus loin dans vos relations sexuelles t'as 19 ans elle a 18 et elle voudrait se faire soudomiser et ça fait deux ans que vous êtes ensemble que vous aimez t'es fidèle tout ça etc etc et donc toi t'as pas très envie d'y aller et il y a plein de réactions que vous nous avez laissé tout à l'heure tiens oui bienvenue dans la boîte à caca nous dit Bélisa sur la petite Skyrock il y a Dev Will qui voudrait te rendre un petit service c'est ça la Sky Solidarité et oui vous êtes cool sur Skyrock moi c'est ma femme qui ne veut pas alors si tu veux que je rende service à la tienne c'est sans aucun problème c'est la Sky Solidarité il y a Ricardo qui nous dit putain fonce je te jure c'est bon en levrette la tête sous le traversin en plus tu la burines à mort bah bah bien la première fois il faut peut-être t'y aller mollo lui c'est pas du faire mal non plus c'est Jordan et Alicia qui nous disent à peu près le même message pour Brandon Brandon il n'a pas de se trouver il n'y a qu'un chocapic au bout du sgueg chacun sa merde on s'en tape avec de la vaseline tiens un petit conseil de Laetitia Laetitia Titi qui nous dit avec de la vaseline c'est top c'est comme si tu mets des capotes il faut peut-être faire un lavement avant la vaseline c'est pas bon pour les capotes pour prendre du gel dans ce cas-là parce que là tu prends du gel durex et à Max du 63 lui il a toujours une petite serviette chaude à côté du lit Médéline ça sert à quoi du coup la serviette c'est même Médéline dans tous ses états alors Bambou Bambou Bambino qui te conseille de regarder l'état du rouleau de PQ avant d'aller au lit avec tu regardes bien si elle laisse beaucoup de traces c'est que ça peut être c'est pas le rouleau de PQ il faut regarder si elle garde le PQ c'est que c'est vraiment une grade il faut regarder le fond des chiottes à la limite et si le rouleau de PQ est plein de merde c'est-à-dire que c'est vraiment une porcasse je garde mon PQ il y a peu de chance quand même j'espère pour toi et donc Salim en ligne avec nous salut Salim en direct de Lyon bienvenue à toi Salim bonsoir Alexis bonsoir 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 je voudrais remercier les Lyonnais qui encore une fois cette année 2022 ont fait de Skyrock la radio musicale la plus écoutée à Lyon devant toutes les radios bravo les Lyonnais vous êtes branchés sur 96 ans vous êtes branchés sur Skyrock vous avez bien raison on est premier à Saint-Etienne aussi je le dis pour la rivière Saint-Etienne-Lyon le seul point commun qui est entre Saint-Etienne-Lyon c'est que tout le monde écoute Skyrock c'est cool écoute tant mieux donc toi t'as 26 ans Salim c'est ça ? c'est ça et tu voulais réagir qu'est-ce que tu voulais nous dire toi ? déjà ce soir moi je parlerais uniquement au docteur Romano ah bonsoir le docteur Romano qui est toujours avec nous en cette nouvelle saison il a re-signé un contrat dis donc ouais ouais c'est bien bah ouais d'ailleurs il faudrait qu'on voit les modalités ma mère ne l'a pas vue le salaire c'est effectivement la rémunération alors oui donc je vous écoute bon alors moi je suis convaincu d'une chose c'est que je pense que tout le monde ne dit pas la vérité mais moi très honnêtement il y a toujours eu une espèce d'odeur désolé Brandon mais une odeur on est sur l'odeur de quelqu'un ah mais atroce atroce mais elle n'est peut-être pas super hygiénique ah mais elles sont pas hygiéniques parce qu'il y en a plusieurs ah non mais t'en as eu plusieurs mais t'as beaucoup enculé toi dans ta vie à 26 ans toi Salim beaucoup enculé pas plus que ça je suis un amoureux du trou de bal disons qu'à l'occasion j'y mets mes doigts quoi au moins d'accord et ça t'a jamais je sais pas quand tu t'es retrouvé avec bon tu parles d'odeur tout ça quand t'as senti des odeurs tu t'es jamais dit bon bah je vais passer par le vagin c'est quand même moi moi risqué quoi et voilà c'est là que je m'adresse au docteur Romano parce que bizarrement mon cerveau a twisté au début ça me dégoûtait pas possible et maintenant je peux pas dire que ça me plaît quoi les odeurs mais de voir la meuf super jolie etc hyper appréciée et de l'avoir dans un tel état ah ça m'exciterait c'est l'état de non hygiène anal du puanteur du cul tu me dis qu'elle trombe bien son monde la salope c'est-à-dire que le contraste entre la meuf c'est comme quand on voit une meuf qui a l'air un petit peu coincée et qu'au lit elle est folle du cul ça t'excite et toi le fait de voir qu'elle est toute propre tout ça et qu'elle pue du cul ça te fait le même truc faudrait pas que ce soit extrême non plus mais ouais on va dire que toi une petite odeur maintenant ça te dérange pas ça a même tendance à t'exciter quoi ouais ouais ça m'énerve je me dis ah regarde ça c'est pas vrai quoi bah ouais regarde ça elle est toute propre elle est toute propre et quand je l'encule elle pue du cul après ça dépend les circonstances aussi si la meuf tu la rencontres en soirée elle a transpiré du cul toute la nuit est-ce que ce serait pas un côté un peu domination je sais pas je me dis regarde ça c'est pas possible on est des animaux de toute façon ouais c'est clair ouais bah voilà bah oui non mais les auteurs ça agit sur nous je vois qu'il y en a qui établent de quoi je parle non mais moi le docteur Romano ah mais les auteurs de caca ah non mais très honnêtement moi si elle pue du cul je peux pas mais c'est incroyable ça mais alors moi je sais pas je dois tomber sur alors bon je vous explique j'étais une fois avec une copine pendant longtemps ouais et elle voulait qu'on passe par derrière moi je voulais pas trop trop etc on essayait ça allait pas c'était pas top il y a un jour aller savoir pourquoi le dubrifiant était génial c'est passé très bien etc et j'étais en train de l'enculer j'étais en train de l'enculer et puis à un moment j'étais en train de l'enculer je suis parti et je lui dis mais tu la sens bien tu la formes bien et puis à un moment elle me dit mais je sens même autre chose oh bâtard c'était la crotte oh non t'es tant ami je vais écraser la crotte et c'est vrai qu'en reprenant ma respiration c'est vrai que oui moi aussi je sens je sens comme à quelque chose de désagréable et c'est vrai que on a fini comme ça moi je suis sorti et c'est vrai qu'au moment de sortir je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus noir que la normale oh non et bon j'étais chier tu vois ce que je disais tout à l'heure la meuf quelque part elle devait déjà avoir un peu envie de chier au départ et à ce moment là il faut dire non les filles en tout cas avec le moénage Brandon il va pas y aller c'est sûr c'est vrai c'est vrai c'est la meuf les limites quand même une petite réaction Brandon peut-être non ah non mais pas moi être comme ça je dégueule ah bah ouais je suis un peu comme toi Brandon je te le dis je t'avoue que c'était la première fois que j'étais face au sujet et je me suis en fait j'ai pris tellement j'ai pris plus fond que la meuf et du coup quand elle s'est retourné elle m'a dit c'est bon et tout j'ai caché mon texte et j'ai dit ouais 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 très bien très bien très bien je voulais savoir un truc mais quand tu quand tu l'as ressorti de ta tub mais tu tu t'es senti comment c'est pas un petit mal un peu souillé tu vois les anneaux pénidien ouais mais c'est dégueulasse ça me faisait pas mais plein de merde ah c'est marrant elle t'avait fait un petit anneau comme ça gratuit pas cher je suis pas sûr que ça va te motiver Brandon ah non c'est clair non moi je prends encore deux ans devant moi bah écoute je vais te donner une autre technique j'étais avec un plan cul etc et on était sur le canapé tout se passait bien et tout bon je commence à la doigté et bon mon doigt d'érable se finit dans son cul et là en fait dans son cul si tu mets des doigts c'est bien mon doigt d'érable je finis dans son cul ouais c'est ça genre il y a une glissade non mais ça arrive de glisser ça va dire une advertence ce genre de truc qui arrive régulièrement et tu vas sentir en fait à ton doigt parce que moi celle-ci là du coup je l'ai pas enculé parce que quand je lui ai mis des doigts j'ai senti comme un ferrero rocher aboutier dans le fond non 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 mais non c'est ce qu'on appelle le doigt testeur non mais elle a envie de chier oui donc c'est à dire que la crotte n'était pas loin de l'atterrissage oui de l'atterrissage de la sortie je vais dire qu'elle avait le cigare au bord des lèvres je suis pas sûr qu'on t'est motivé il y avait le bruit au bout de piste non t'es pas motivé horrible tu veux d'autres messages qui vont te motiver tiens je vais en prendre quelques-uns là qui est-ce qui est Bruno Dagen salut à toi Bruno Dagen rigolo c'est comme Bruno Dagen mais il s'appelle Bruno mon collègue a retiré sa queue un jour il y avait un espèce de bout de maïs au bout du gland oh putain elle avait bouffé du maïs elle l'avait pas digéré elle l'avait pas digéré celui-là ah Marie tu chies du maïs ? non mais on en a déjà parlé tu chies du maïs ? non mais je chies du maïs c'est la nitraïette dans le cul il y a un épi de maïs qui sort Marie elle se sort du pop-cord on en a déjà parlé ça vous est... non mais c'est... ça se digère pas trop ça se digère pas trop et quelques fois quand tu chies t'as des bouts de maïs quand tu les mâches pas ça m'arrive aussi Guille tu chies du maïs ça m'arrive de chier du maïs parfois même je prends des salades qui sont pas trop chères ouais et des fois pareil et des fois je t'as la pâte de salade qui est dans le caca ça fait un peu comme un m voilà c'est dégueulasse trop t'enrouler ah ouais c'est un monde un mème exactement elle a mangé des mèmes j'en ai servi à Cédric qui l'a adoré la dernière fois oh là c'était trop beau c'est chelou la couleur je lui ai dit c'est des spécialités je comprends l'auditeur il y a quelques années mon ex m'a laissé un bout sur la bite après c'est fini on l'a jamais refait ça m'a dégoûté le message du parasite un routier bonjour à toi ami routier ouais donc ça va pas trop te motiver mais comment vous le diriez à votre comment c'est ça ton problème Brandon parce que t'as pas trop trop envie d'essayer au final peut-être par la suite je vais essayer on sait jamais mais ouais si vraiment je pars dans dans le pépillon à dire je vous rappelle je vous dirai comment ça s'est passé mais pourquoi la première fois tu pourrais peut-être te faire sous la douche ouais on proposait ça il y a eu des messages ouais aussi pas mal pas mal il y a plusieurs fois qui proposait ça tu lis l'étoile cul quoi Sonia qui proposait de le faire sous la douche comme ça il y a moins de risque ouais mais s'il y a une odeur avec la chaleur ça va bien remonter comme il faut et tout ouais mais bon tu lui laves l'oignon avant voilà tu voulais dire Salim bah oui non mais je lui disais avec le gel déjà il n'y a pas de problème parce que moi je suis un habitué avec le gel ça se tranche c'est comme l'huile et l'eau ça se mélange pratiquement pas ouais t'as pas tort ma chine copine c'est la vaseline elle m'a dit que c'était super voilà donc tu enclus bien ta main et tu sacrifies un doigt mets pas de bague mets pas de bague parce que là tu vas la perdre la bague sacrifie un doigt mais la vaseline t'achètes ça où ? bah écoute moi il n'y a pas plus tard pas plus tard que la semaine dernière vaseline j'étais chez Action avec ma copine je sais que j'étais la vaseline non mais c'est du sandou que tu parles non non c'est pas de quoi la vaseline la vaseline elle a pris un truc j'étais en train de prendre du lait corporel machin et d'un coup j'entends plein de trucs tomber je me suis dit mais qu'est-ce que tu fous et il y avait toute une pile de vaseline elle voulait juste prendre un truc de vaseline discrètement discrètement en fait c'est tout grave c'est loupé pour la discrétion ah ouais et elle m'a expliqué que pour la sodomie c'était magnifique elle adorait ça pour la sodomie il y a des quoi faire qu'ils utilisent la vaseline aussi pour la sodomie c'est ça qu'il y a la mal au cul à chaque fois je viens pour une coupe et j'ai mal au cul moi je trouve que la vaseline c'est génial pour les massages parce que ça pénètre pas je ne savais pas où ça s'achète mais les massages de l'anus non massage du corps massage du dos la vaseline c'est Action elle a coûté quoi un euro ça coûtait bien low cost la vaseline là-bas pas cher Action bon bah écoute merci du témoignage Salim merci de nous avoir rappelé il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème et le roi de la sodomie à Lyon on t'en reconnaitra maintenant c'est vraiment la pratique qui t'excite le plus toi Salim oui non je te dis moi je suis dans un espèce d'entre deux j'ai tranché en fait au début ça m'a tiré un peu mais vite fait et c'est à dire que depuis cette expérience où vas-y en fait je me suis dit mais il n'y a plus vraiment de différence entre un mec et une fille bah vas-y ça m'a excité d'accord comment on voit il n'y a plus de différence entre un mec et une fille bah elle a de la merde plein que tu veux d'accord ok merci pour cette dernière phrase c'était super une belle conclusion et Brandon merci à toi Salim et oui salut Salim t-shirt Skyrock à Lyon et puis Brandon après c'est dans un couple tu sais bon ça fait deux ans que t'es avec elle donc vous êtes quand même assez intime vous faites plein de choses tu peux lui dire que c'est pas vraiment ton kiff si t'as pas envie bah c'est clair ou sinon après j'avais pensé aussi pour lui nettoyer puis je prends le karcher voilà c'est ça c'est ma super idée c'était la dernière idée que je voulais te proposer le karcher un petit peu de karcher allez c'est parti bon en tout cas merci pour le témoignage si vous avez été confronté au problème envie de faire un truc et votre chéri ne voulait pas faire la chose comment vous vous n'avez pas envie de faire un truc et votre chéri voulait faire un truc comment vous avez géré l'affaire comme vous en avez parlé on peut y revenir avant minuit salut Brandon on tombeau le t-shirt Sky à Amnéville dis-foul dis-moi question ça serait possible de l'envoyer aussi pour ma femme c'est possible pour ta chérie pour moi qu'elle est jaloux parce qu'elle va me dire ouais toi tu l'as eu pour moi à condition qu'elle ne s'y suit pas avec attention c'est un beau t-shirt Skyrock belle qualité je crois que c'est les nouveaux qu'on va vous envoyer on a les nouveaux t-shirts Skyrock qui arrivent on a des t-shirts de la radio libre ah oui c'est vrai je crois qu'on va vous envoyer dès qu'on les reçoit je vous fais signe bisous Brandon salut à toi et tu as une courance tu le fais tu nous diras comment ça s'est passé ah oui ok ça roule on va voir la suite salut à toi salut salut Brandon ciao ciao il y a Zertulliop fidèle Zertulliop 24 ans qui nous dit il n'y a pas des nouvelles de Jules du 02 le spécialiste on le salue c'est vrai donne nous des nouvelles dans un instant on aura Olive au téléphone avec nous en direct du 85 salut à toi Olive 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 attendez elle n'est pas là Olive rappelez Olive et on aura Enzo en direct de Tremblay dans le Tremblay dans le 28 parce qu'il y a plusieurs Tremblay dans le 28 il y en a dans le 9 salut Enzo oui allô salut Enzo salut Enzo et on va parler love avec toi dans un instant ouais c'est ça c'est ça et j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer il y a Olive qui est revenu t'es là Olive qui est dans le 85 salut Olive bonsoir bonsoir salut Olive bonsoir bonsoir Olive tu as 25 ans t'es en Vendée toi c'est ça c'est ça et tu voulais réagir par rapport à ce que nous a raconté tout à l'heure notre ami c'est Bruno Bruno qui risque de tomber sa femme voilà exactement et donc toi il t'est arrivé un peu dans le même style et Enzo tu nous parles d'amour avec une meuf que tu es en train de kiffer t'as 15 ans toi Enzo c'est ça ouais c'est ça bon alors préparez-vous on va se faire plaisir t'aimes bien Gamby Enzo ouais ouais tranquille tranquille un petit Gamby là tout de suite histoire de se préparer à vous écouter tous les deux à vous écouter vous tous et vous toutes c'est que vous avez envie de dire un truc vous nous appelez c'est au 01 53 3 40 30 20 et puis de préparer nos cerveaux les cerveaux de l'équipe ce soir c'est là ce qu'il en reste oui c'est là c'est plus grand chose Cédric contre Guigui c'est ça le premier question pour un gros con de la saison donc le spécialiste Cédric gros con saison 2021 2022 c'est ça c'est vrai est-ce que tu seras le gros con de cette nouvelle saison on verra et puis Guigui le gros con d'honneur gros con d'honneur ouais j'ai pas perdu la dernière fois en remplacement de Karim ah oui c'est vrai c'est tout à fait le dernier gros con de temps en temps ouais de temps en temps comme ça de temps en temps il est gros ouais ça fait plaisir question pour un gros con il est gros il aime bien c'est le grand quiz c'est le grand quiz que l'univers entier nous envie comme je dis à retrouver après Gambie c'est PTT sur Skyrock ici tu peux tout dire un cul plein de bière c'est beau non non c'est pas c'est pas dans mon cul la bière et sur Skyrock tu peux aussi tout faire en fait j'ai rencontré un mec et ça se passait bien il m'en a mis plein les yeux etc plein la chatte quoi c'est ça comme c'est joliment dit what the fuck Radio Livre 21h minuit sur Skyrock et oui toujours plus de romantisme comme on l'aime dans un instant donc Enzo en direct avec nous à parler de crush si vous êtes en crush sur quelqu'un vous avez besoin de conseils on est là n'hésitez pas les bons conseils d'amour sont sur Skyrock et puis on aura Olive pour un témoignage par rapport à Bruno Olive toi aussi tu as baisé enfin tu as fait l'amour enfin tu as baisé ou fait l'amour j'en sais rien avec la meuf d'un de tes potes toi c'est ça ah Olive on l'a reperdu la première connexion avec la Vendée et bien on en saura plus suspense jusqu'au bout on en saura plus dans un instant on espère et du suspense jusqu'au bout aussi puisque en direct sur Skyrock maintenant c'est le rendez-vous de l'intelligence du savoir à deux jours de la rentrée en plus on a besoin de vous pour nous faut réviser pour notre culture personnelle on va bien vous aider ah bah ça c'est sûr ah ouais putain c'est donc l'heure de questions pour un gros con questions pour un gros con avec votre présentateur préféré il est là et oui je suis là sur mon car podium tu es un car podium tu vas être un car podium un car podium c'est la classe un car qui fait également podium c'est un car podium des fois il dit ça tu sais dans les villes rendez-vous au car podium pour la grande animation de la plage cet après-midi et bien il est là sur son car podium c'est votre présentateur préféré comme je vous le disais Romano et c'est questions pour un gros con ouais alors questions pour un gros con c'est très bien pour les révisions si vous rentrez si vous rentrez en cours bientôt il y a les deux cerveaux de l'équipe qui sont là enfin le cerveau remplaçant Guigui c'est ça tout à fait voilà un remplacement de Karim un remplaçant de Lux qui t'écoute et qui compte sur toi ce soir ah bah écoute j'espère que ça va ça va le faire pour battre Cédric et lui laisser le titre de gros con notre gros con en titre Cédric c'est moi ouais et oui le deuxième cerveau de l'équipe est là aussi et donc comme je vous le disais il est là sur son car podium notre présentateur préféré c'est bien sûr Romano lui-même bonsoir bonsoir star du quiz et oui star du quiz moi je ne suis que le présentateur un petit test nous allons tester le public ce soir bienvenue sur le plateau de questions pour un gros con pour cette première de cette nouvelle saison qu'on ouvre ce soir je pensais que t'aies le redire deux questions non 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 alors je vais quand même rappeler les règles du jeu les règles du jeu n'ont pas changé mais s'il y en a qui découvrent et s'il y en a qui ne se rappellent plus Cédric tu te souviens des règles du jeu ? bah bien sûr explique bah s'il y a des questions 5 points et puis bah tu gagnes le 5 points tu gagnes le titre ok c'est pas super clair allez vous voyez que présentateur c'était quand même un tir alors la partie va se dérouler en 5 points le premier qui arrive à 5 points offre le titre de gros con à son adversaire voilà les questions dans tous les domaines culture générale bon niveau CM2 6ème grand maximum et des fois de temps en temps des questions un peu d'actualité j'ai une notification sur Instagram Skyrock FM a démarré une vidéo en direct et bah voilà oh putain on passait à la télé mais c'est qui ? je vois une boule de billard mais qu'est-ce que c'est ? bah tu es un enculé ah Romano excuse-moi ah oui elle est bien chauve et Guigui quand tu te grattes le nez et que tu manges une crotte de nez ne le fais pas quand t'es filmé ouais ouais il n'y a pas de crotte de nez c'est pas bon pour le dimanche c'est une fausse information attends gros plan en plus bon alors pour répondre aux questions c'est très simple il faut crier votre prénom Cédric quel est ton prénom ? bien bien pas mal Guigui Guigui oh la la il est vif ce soir moi je me suis impressionné si vous criez avant la fin de la question je m'arrête tout net et vous avez 3 secondes pour répondre il n'y a pas de baragouinage on ne réfléchit pas à voix haute on répond du tac au tac l'arbitre ce soir c'est Samy c'est moi l'arbitre Marie se tient à la buvette tant bien que mal toujours je tient le bar et Dufoul fallait lui trouver un rôle c'est donc ce superviseur général et la voix offre alors attention ça résonne c'est comme à la télé c'est le téléphone de Dufoul je me disais mais je regarde la vidéo sur Insta ah bah super c'est comme à la télé c'est le téléphone de Dufoul ah c'était Faudet Dufoul ah je vois Tim Cédric il y a des messages bonsoir merci ma gueule bonsoir à vous qui êtes sur Insta tiens je vais envoyer un petit coeur hop allez bon on peut y aller j'envoie un autre coeur oui bah il y a la voix voilée c'est pas je suis le superviseur tu mets des coeurs t'es content tu sais faire ça toi je suis sûr des coeurs je vais mettre je vais mettre je vais mettre je vais mettre un feu genre tout seul je mets le feu il y a l'arbitre qui parle mal bon alors attention vous êtes prêts c'est incroyable deux candidats des questions un seul gros con c'est question pour un gros con et attention une question pour commencer vous allez voir le niveau une question dessin animé putain je suis pas bon dans ça putain quel est l'inséparable compagnon de Guigui vas-y Guigui gros binet on est descendu l'année dernière on faisait des questions CM2 on est sur des questions maternelles proche des débiles tu l'avais c'est vrai ? j'ai pas entendu la fin de la question mais Titi ouais t'aurais dit Milou j'ai entendu Titi j'ai pas entendu Titi et Milou c'est Titi Milou non c'est Milou non j'ai entendu Titi ça peut être Tintin mais comment ça peut être Tintin c'est sûr que je dis Titi mais je sais pas peut-être t'as bugué non mais j'ai coupé la question au T donc il aurait pu avoir le doute comment ça peut être Tintin quand je commence par le mot par T mais parce que connard t'as le droit de bugger aussi tu bug tout le temps toute ta vie t'as bugué alors ça parle mal un point pour Guigui allez une question chacun à votre tour chacun à votre tour alors bon je précise direct ne sortez pas des trucs à la con des objets de merde des compagnies des trucs réalistes qu'on voit tous citez chacun à votre tour un objet qu'on peut emmener à la plage Cédric vas-y commence une serviette un sac un parasol une pelle pour jouer avec le sable tu t'amènes une pelle c'est bon il y en a 20 ans il y en a une château de sable je pensais à ça une chaise pliante comme les bofs il y en avait plein c'était une glacière à moi des claquettes des raquettes des raquettes des raquettes tu sais des raquettes pour jouer tu vois des raquettes pour jouer accepté ok un ballon de foot ouais un ballon de volet non non mais non non tu changes 3 mais change tout de suite 2 des jouets pour enfants trop tard personne a pensé à la glacière quoi ouais les gars la crème solaire personne a dit le parasol je crois c'est si la crème solaire c'est si Cédric l'a dit le parasol on va au moins lui laisser c'est la glacière c'est la base c'est la base c'est la glacière tu te traballais avec une glacière ah mais ouais moi j'ai une glacière t'es sérieux putain il faut que l'équipe parte en vacances c'est Cédric avec ta chaise pliante et Marie et sa glacière et Guilly qui te fait un château de sable devant le truc ouais mais en même temps Romano si on part à la plage et que j'ai plein de bière dans la glacière tu seras bien content ouais c'est vrai donc tu vois bonne idée il faut penser au truc qui est utile voilà t'es joué pour enfance ouais ouais et ça c'est pas grave lunettes de soleil maillot de bain bah la crème solaire on est déjà la base les gars maillot de bain tu l'assures toi bah oui sinon c'est chaud sans maillot de bain comme le dit Venom donc point pour Guilly ça fait 2-0 2-0 Cédric attention t'es bon pour l'instant je vois que t'es toujours aussi con que les deux oh ta gueule toi on va te faire enculer parle bien parce que le présentateur il va te coller une chiffre en direct ça va partir en émeute je veux bien jeter une chaise sur la gueule alors attention bon une question rap citez 3 rappeurs dont le nom ou le prénom commence par la lettre N Cédric vas-y Guigny je commence Nino Niska Naps bonne réponse 3-0 putain on bise 2-5-0 les gars je l'avais ça qu'est-ce que je dis Marie Marie en train de te prendre à la bulle Marie elle avec sa glacière Marie elle avec sa glacière Marie on la comprend il est en train de te foutre à la monde très très belle analyse 3-0 alors attention une question je crois qu'on l'avait déjà faite mais on va voir si vous vous en souvenez une question corps humain donnez-nous le nom des 5 doigts de la main Guigui Guigui c'est toi allez Guigui pouce index majeur annulaire auriculaire bonne réponse voilà les gars 4-0 là ça enchaîne ah Cédric je suis en train de le tuer confirme Cédric il y a un sacré problème c'est que le problème c'est que t'es en train de te faire démonter oh putain c'est magnifique oh le 5-0 putain j'espère je croise les doigts oh putain allez le 5-0 les gars concentre toi la manita putain allez bah c'est l'heure de la charade une charade une charade t'en as trouvé Cédric quelques unes t'as dû en trouver une ou deux c'est pas super fort là dedans ouais mais t'en as quand même trouvé une ou deux sur une année ce qui est quand même pas mal il y en a toutes les semaines il faut quand même le subir mais Marie Marie s'il te plaît te la raconte pas trop s'il te plaît la meuf c'est mon joker elle m'a planté toute l'année ah on n'a pas mis de joker aujourd'hui non mais il n'y a pas de joker de toute façon Marie n'est plus en état on ne comprend plus ce qu'elle dit elle est glacière elle est au frontière oh putain bon alors attention mon premier est quelque chose dont on a manqué en France beaucoup cet été mon deuxième vient en troisième dans l'alphabet mon troisième est en premier dans l'alphabet on trouve des oeufs dans mon quatrième mon tout se trouve dans l'océan Pacifique ah non j'ai trouvé c'est super facile a priori pas tant que ça non je ne l'ai pas ah tu ne l'as pas on peut la refaire ou pas si vous n'avez pas trouvé proposition non là je ne l'ai pas attends je ne l'ai pas non plus moi mais c'est super facile j'ai le premier qui doit me mettre dedans pour le globetrotter Samy c'est dingue mon premier est quelque chose dont on a beaucoup manqué en France cette année en France d'ailleurs et dans le monde ah cette année cette année oui ah bah non c'est été aussi Marie c'est été mon deuxième vient en troisième dans l'alphabet mon troisième est en premier dans l'alphabet on trouve des oeufs dans mon quatrième mon tout se trouve dans l'océan Pacifique un poisson non non Marie ça ne tient pas une glacière ah Guigui vas-y je tiens de la merde l'océanie non bonne réponse ah ok ok ah putain moi c'était la moutarde en premier c'est pour ça la moutarde moutarde c'est à dire mais l'eau l'eau on en a manqué dans le monde entier la moutarde gros il y avait une pire moi je pensais à la moutarde j'étais à l'eau aussi à ce moment là il y a le gaz on va en manquer on va en parler que de ça alors moi c'est gaz il y a la sécheresse partout il y a le mec qui me parle de moule et j'étais bloqué sur la moutarde moi aussi j'étais bloqué sur la moutarde donc j'entendais pas le deuxième avant de te la raconter petite correction quand même mon premier on en a manqué vous aviez tous l'eau mon deuxième vient en troisième dans l'alphabet c'est la lettre C mon troisième est en premier dans l'alphabet on trouve des jeux dans mon quatrième c'est Annie mon touche se trouve dans l'océan pacifique l'Océanie ça nous fait combien ? ça nous fait 5-0 c'est impossible qu'il ait trouvé ça ok non mais ça va mais c'est pas non plus regarde les messages je sais pas il y a 100 messages là qui viennent d'arriver mais tu connaissais même pas le mot toi mais si connard c'est quoi l'Océanie ? c'est un océan mais non mais tu rentres non mais non c'est un continent c'est un continent je suis un continent je suis un continent il a du chien non c'est un continent mais lui qui nous fait un festival attends il faut que la vidéo t'as pas de la récréation pourquoi ? elle est bien la vidéo c'est en direct c'est en live franchement tu nous fais un one man show quand tu coupes le live à la fin y'a pas de rediffusion c'est un océan t'as compris ? sinon t'es viré il a mal compris il a mal compris on a un condiment bon et ben voilà question pour un concours c'est un bon bravo Guigui c'est Cédric tu es officiellement le gros con bravo mais Cédric il fait que de me dire t'as triché mais je vous jure les gars y'a un arbitre en plus il a pas trouvé le dernier mais pourquoi ? c'était pas si compliqué on est filmé y'a des gens qui surveillent est-ce qu'il a manqué c'était O après C après A après Ni O C A non c'est juste non mais le nid c'est pas un truc de ouf non plus on fait des oeufs dedans c'est un oeuf c'est un oeuf on fait des oeufs dedans mais Cédric le nid le nid gros c'est pas mais tu pensais à quoi toi ? à omelette 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 on fait des oeufs dans l'omelette on fait des oeufs avec une on fait une omelette avec des oeufs quoi et ben ça fait 5-0 comment tu peux trouver le mot omelette ? ben je sais pas Samy il a bien trouvé la moutarde il a vraiment une pénurie mondiale voilà entre Samy et la moutarde et Cédric et l'omelette Cédric on te dit on trouve des oeufs dans mon quatrième toi tu dis omelette j'avoue ben ouais oui bon ben tu es gros con de la semaine le premier gros con de la saison bravo et un 5-0 ah ouais une belle manita la soirée et puis un sacré spectacle à la fin du jeu j'en ai dit bon très bien et ben voilà question pour un gros con le retour la semaine prochaine mardi soir et envoyez vos questions à romano romano-skyrock.com ou alors directement sur l'insta de Romano ouais sur l'insta même carrément parce que les mails c'est fini ça bah si mais bon c'est aussi bien sur l'insta Romano le chiffre 2 skyrock voilà putain c'est ma première manita ça me fait un truc là ouais 5-0 t'as sacrément été à chier ce soir oh ta gueule t'as dit t'étais déjà bidot hier au clash bah on est là t'auras découvert l'océanie ce soir oh là c'est un océan c'est pas mal ça fait le nid c'est l'océan l'océan nid on va prendre on a Enzo au téléphone avec nous et puis le témoignage de Olive aussi pour Bruno de tout à l'heure qu'on a eu en début de Radio-Live tu vas jouer on va rigoler attends mais en vrai de vrai un Cédric Marie je suis sûr Marie tu peux faire un truc au moins au moins c'est un petit 5-3 te la raconte pas toi non mais moi quand je stresse je suis de la merde donc je préfère vous regarder c'est bien tu stresses souvent ouais je stresse assez facilement t'es vraiment qu'une petite merde avec ta petite bite là elle dégage 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 avec ton micado là Enzo je l'ai fixé Enzo en direct de Tremblay et puis Olive qui sont là tous les deux tous les deux avec nous salut Olive salut salut à toi on est reconnecté donc t'es en direct de Vendée Olive et tu voulais réagir par rapport à Bruno qu'on a eu tout à l'heure Bruno qui hésitait à se taper la meuf qui lui a envoyé une vidéo c'est la meuf d'un de ses potes c'est ça on précise que la meuf de Bruno parce que Bruno est en couple connait cette meuf et elle a envoyé des vidéos des vidéos qu'on a regardé tout à l'heure avec un doigt dans la bouche les seins à l'air ouais tranquille et tranquille en train de se tripoter le téton et en train de se mettre le doigt dans la bouche très très chaude en regardant la caméra avec un bon regard de chagas comme on est j'ai pas vu la vidéo mais j'ai cru capter un petit peu à écouter Romano on vous l'a tellement bien décrite voilà exactement non moi j'ai elle a les yeux qui puent le cul c'est clair voilà comme mon doigt ouais bah je m'écoute faut arrêter de le mettre dans tes fesses moi j'étais seul donc ça n'a pas été un souci du fait que je sois en couple ou pas mais ouais je connaissais les deux donc c'était ton pote c'était ton pote et puis sa meuf quoi voilà voilà on s'est connus on s'est connus je connaissais déjà mon pote on a connu la meuf bah genre en boîte en traînant un petit peu il s'est mis avec un mois après il se dispute il commence à me chauffer un soir bon voilà on fait ce qu'il y a à faire et le lendemain je me réveille comment qu'on fait tu vois ça comment bon bah comme je lui dis moi je vois rien du tout j'ai fait ta vie retourne avec le copain et donc ils font leur vie deux enfants ils achètent une maison etc sauf que pendant tout ce temps là et lui il s'est jamais rien douté il s'est jamais douté de rien il a jamais eu un doute non 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 bah apparemment jusqu'à la fin non apparemment apparemment qu'il savait qu'il se doutait mais qu'il a pas voulu on sait pas non mais il t'a jamais fait de réflexion il te regardait pas mal non 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 ça a été beaucoup de soirées où justement comme on disait tout à l'heure bah il allait se coucher fatigué et bah ça finissait dans le garage bah voilà ça finissait bah t'as cru il était en train de dormir dans la chambre et toi tu te tapais sa meuf dans le garage allez ça continue encore une fois putain désolé la Marie ouais putain c'est pour ça j'ai interagi en début de soirée mais ouais ouais j'ai dit la fin de soirée ça va être nage je suis plus seul mais non non c'est dégueulasse c'est dégueulasse parce qu'après mon pote l'a su parce que c'est elle bourrée un soir qui a fini par d'avoir balancé ça une pote à elle voilà exactement Romano c'est pas vrai c'est pas vrai j'aime ça bref voilà Marie pour toi et donc la meuf a fini par dire ça à sa pote sa pote tu lui dis bah t'as une journée pour le dire soit à ton mari soit c'est moi qui lui dis quoi donc ça a fini par se savoir il m'a appelé il me dit écoute t'es chez toi j'ai dit oui elle m'avait prévenu elle que voilà tu lui as pas dit non tu préfères pas qu'on en parle au téléphone c'est quand même moins risqué bah non bah comme je lui ai dit il m'a dit j'arrive c'est chez toi j'arrive pas un mot j'ai dit bon bah c'est bon j'ai en train de faire la gueule en même temps je mérite et non non il m'a juste dit bah tu me dégoûtes voilà tu te retrouves nez à nez avec le mec qui a baisé Vladimira Cédric comment tu réagis ? ah je l'éclate gros ah de la violence tout de suite de la violence je m'attendais je m'attendais à m'en prendre une minimum normal normal oui minimum mais vous avez fait ça pendant combien de temps là tous les deux avec la meuf ? on va dire à peu près un peu plus de 3 ans ah oui un peu plus de 3 ans donc pendant 3 ans c'était bien suivi quand même mais c'était genre c'était par période genre l'été avec les bringues en fait elle c'est une info et lui c'est un mec qui ne m'est pas baisé ils ont bien fait de se mettre ensemble ils ne sont pas très compatibles et en gros moi j'étais célib du coup elle a toujours su que moi une fois qu'on avait bu un coup en soirée en gros ils allaient se coucher elle me rappelait elle débarquait et voilà quoi d'accord et niveau cul elle s'assurait c'était comment ? c'est une chienne c'est une salope sincèrement il n'y a que ça c'est un compliment je le précise non non c'est une meuf que j'ai apprécié beaucoup et j'apprécie entre guillemets encore mais non c'est vrai que niveau cul c'est une chienne ça s'entend je ne suis pas ça s'entend et depuis c'est fini ? ouais depuis ça c'est fini ouais c'est totalement fini et elle elle est toujours avec lui ? ou alors histoire d'amour ? non 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 ils sont séparés ils ont vendu leurs barrains ils avaient des d'autres ah oui donc j'imagine bah ouais ouais oh le bon elle était plus âgée que toi cette meuf toi t'as 25 ans c'est ça ? ouais voilà elle était plus âgée que moi un petit peu elle le faisait tu te dis qu'elle était d'un fois elle le faisait qu'avec toi ou elle avait d'autres amants ? j'ai appris après on a appris après qu'en fait il y avait d'autres mecs aussi avec qui elle a l'iniqué elle m'a la bite voilà ah bah manifestement oui ah bah ça a priori on a du level pas que celle de son mec mais elle aimait la bite exactement je me suis même retrouvé j'entendais tout à l'heure qu'on parlait moi j'ai envoyé une fois un snap à mon petit frère où elle était en train de me sucer la bite dans mon canapé il était content le petit frère ? le petit frère comme il m'a dit j'étais avec mes potes j'ai ouvert ça devant tout le monde pourquoi t'as fait ça ? attendez mais j'ai pas j'ai reçu un snap vous voulez le regarder ? je te jure en plus je lui ai dit j'y écoute Sky normalement j'ai peut-être passé ce soir j'ai un truc de ouf et je vais parler de la vidéo que je t'ai envoyé on salue le petit ref alors salut le petit ref salut la famille et par rapport à ce que nous disait Bruno bon Bruno je pense qu'il va y aller mais toi tu lui conseillerais d'y aller ? t'as pris du ouais j'imagine pas sincèrement s'il tient à son amitié avec son pote et qu'il veut que ça reste la même il n'y va pas oui on est d'accord si ton pote ça reste un petit un collègue juste comme ça ouais vas-y c'est la merde voilà si c'est un vrai ami à toi fais attention ça va vraiment ça ne sera plus oui c'est un vrai ami mais je crois qu'il veut y aller il y a Emmerick Timroro ouais voilà bon bah là après bon bah écoute la tête de la vie t'es plus fort je sais pas quoi te dire c'est ça Emmerick Timroro qui voulait conclure ce grand débat sur l'histoire de Bruno qui nous dit ah ouais bande de vieilles salopes que vous êtes merci merci Emmerick merci à toi et merci pour merci pour ton témoignage Olivier on va t'envoyer ton t-shirt Skyrock dans le 85 en Vendée allez ça marche merci bonne soirée à vous et au fait je voulais vous dire que moi je vous écoute depuis Marie-Paul Stanto Valoche la Saloche etc élevé à Skyrock au ligue 25 ans voilà exactement et ça me fait plaisir de vous avoir aujourd'hui n'hésite pas tu reviens quand tu veux Olivier merci à toi et puis le t-shirt Sky en Vendée salut Olivier ciao et Enzo ah oui Enzo donc on va s'occuper on parle d'amour aussi on a parlé beaucoup de sexe ce soir dans la radio c'est bien ouais mais c'est bien ouais c'est bien j'ai tourné le monde le sexe le cul pas que Marie-Paul le cul fait tourner le monde un petit peu quand même et moi je fais tourner mon cul avec tout le monde je vais le faire tourner c'est gentil c'est gentil Marie de faire partager elle fait croquer je confirme que non donc Enzo toi t'es à Tremblay t'as 15 ans toi Enzo c'est ça ouais c'est ça et t'avais un petit souci tu voulais les conseils de l'équipe et des auditeurs et des auditrices de Skyrock donc on compte sur vous ou réagissez en direct avec l'appli ou 41759 explique nous qu'est-ce qui t'arrive Enzo toi bah en gros pour la faire simple j'ai rencontré une meuf cette année quand je suis arrivé dans un nouveau collège et j'ai croché sur elle ça a été compliqué tout en fin d'année pourquoi ça a été compliqué ? bah en gros parce que je lui ai dit que je crochais sur elle justement ah tu l'as avoué c'est bien ouais parce qu'en fait en début d'année elle a croché sur moi et moi j'étais déjà en couple avec une meuf et j'ai croché en même temps que sur elle et du coup j'ai dit non pas rester pour la meuf je vais pas faire ça quoi donc t'es resté avec l'autre voilà c'est ça je regrette un peu et elle elle l'a mal pris à l'époque ? euh non non parce qu'en fait elle le savait pas moi même je l'ai appris il y a 3-4 mois qu'elle m'a aimé en début d'année et tout ah d'accord ok donc voilà et du coup en fin d'année je lui ai dit bon c'était compliqué et tout et là il y a 3 jours j'ai reçu un message ouais tu me manques je pense qu'à toi et tout enfin du coup elle m'a dit qu'elle m'a aimé et le problème c'est que moi je rentre en apprentissage là jeudi et je sais pas trop genre comment la rassurer parce que par rapport à la distance parce qu'on est à 5 minutes là de chez moi mais moi je vais être au boulot puis après on est au CFA donc c'est compliqué ah tu veux dire tu penses pas avoir le temps de trop la voir ? bah si justement moi oui mais c'est plutôt la rassurer elle et je trouve pas les bons mots pour la rassurer quoi moi je pense que l'histoire elle est plutôt bien engagée t'as quand même la meuf qui te dit bah ouais ah ta gueule mais ce qu'il dit en deuxième fois tu dis ta gueule à qui ? elle fait chier tout le monde elle Medellin a fait elle était émue par l'histoire d'Enzo je comprends rien à ce qu'elle dit c'est comme Marie ce soir bah quoi c'est clair c'est clair je comprends Medellin elle veut de la bière de la glacière non mais Enzo moi je trouve que c'est plutôt bien engagé ton histoire t'as la meuf qui t'en je vois pas pourquoi t'as peur de quoi en fait parce que l'histoire elle est prouée tu vois non il y a un deuxième petit problème c'est qu'en gros pour moi on est pas en couple couple quoi bah pour l'instant oui mais vous allez vous voir dès que vous allez vous voir vous allez vous accoupler parce que là la meuf en gros elle t'a dit qu'elle voulait qu'elle voulait être avec toi ouais ouais clairement elle m'envoie enfin elle me donne des surnoms enfin elle m'appelle genre mon bébé et tout enfin bref voilà mon bébé c'est comme ça que j'appelle Medellin moi tu vois pas rien mon bébé ça va rien dire ouais et du coup bref du coup le truc c'est qu'elle m'a dit ouais je préfère attendre la rentrée voir la classe que j'ai et voir si genre je kiffe pas sur un autre mec et du coup c'est ça qui m'a un peu choqué ouais ouais c'est sûr que en tout cas elle a beaucoup de tact elle est compliquée je pense que c'est le terme ça se fait pas la meuf ouais bon bah si je trouve mieux vas-y ouais c'est un peu ça je trouve mieux je pense pas parce qu'en vrai vu que ça fait déjà elle est plus la signe donc elle a déjà fait le tour des mecs quasiment je pense elle les a des retours ouais mais bon ça se dit pas tu vois vis-à-vis de toi c'est pas correct c'est comme toi si tu lui disais bah vas-y j'attends d'être au CFA voir s'il n'y a pas une meuf plus belle que toi que je voudrais me taper en vrai elle m'a dit vas-y lâche l'affaire de toute façon t'auras toujours mieux au CFA je lui dis de toute façon j'ai déjà été vis-à-vis de CFA à part des gros culs des faux ongles et des cheveux en plus je vois pas ce qu'ils ont de plus on salue toutes les meufs du CFA qui nous écoutent avec leurs faux ongles et leurs gros culs et des cheveux en plus et des cheveux en plus il y en aura plus que Romano en tout cas c'est possible peut-être qu'elle t'a dit ça pour pas faire la meuf qui est trop accro à toi ouais puis aussi à un moment donné elle a voulu tester voir si j'étais un peu jaloux en disant ouais y'a un mec qui vient dormir chez moi et tout j'étais en mode ok d'accord ouais non elle te dit ça aussi ouais mais pour tester voir si je tiens vraiment à elle et si je suis jaloux à ce point tu vois ouais Marie t'en penses quoi toi qui connais bien la psychologie féminine puisque toi même tu es une fille ouais bah moi j'irais pas tu vois je dirais glaciaire non moi je pense qu'elle a fait ça juste pour pas montrer qu'elle était trop en sang sur toi mais je pense que à mon avis c'est gagné cette histoire elle m'a quand même voyait tout à l'heure ouais j'arrive pas à décrocher le téléphone alors que je dois aller me coucher parce que je pense trop à toi c'est plutôt bon signe ça par contre la phrase que tu m'as dit l'autre fois bon genre ouais j'attends la rentrée pour voir si je trouve pas mieux le truc c'est c'est ça genre un peu à travers la gueule c'est un peu c'est un peu compliqué parce qu'en gros elle elle a eu une histoire avec un mec juste avant le mois de juillet moi je sais pas ce qu'il s'est passé mais je pense qu'elle a vécu à peu près la même chose que moi genre il y a un an je me suis fait tromper par une meuf qui m'a clairement trompé avec un sixième donc la honte avec un sixième ouais et apparemment d'après les hondis ah ouais t'as 15 ans je le rappelle donc toi t'es en 3ème non ouais j'ai fini à 13 ans je rentre en je ne sais pas ouais quasiment ouais ouais c'est ça ouais mais la meuf t'étais en 3ème quand t'étais trompé avec un sixième non j'étais en 4ème à cette époque là mais la meuf elle avait quel âge elle avait 14 ans elle venait d'avoir ses 14 ans et en fait des hondis d'après mes anciens meilleurs amis que j'avais apparemment ils lui auraient tripoté les seins quoi c'est putain le sixième il déchire t'as vu ça un peu putain bah vas-y moi je comprends que t'es la haine tu te fais doublé par un mec de sixième ça casse les couilles vous avez des potes et tout c'est pas génial le mec il a pas fait long feu je l'ai chopé dans la rue je l'ai défoncé mais après il faut pas défoncer un sixième n'importe quoi ça ne sert à rien il faut pas défoncer un sixième c'est elle qui choisit après tout bah évidemment au moins elle est honnête je suis d'accord c'est Nova qui nous envoie un message sur l'appli ouais mais c'est pas très motivant et sur ce roadway elle nous dit mais pour le mec de sixième c'était une cougar ouais je pense clairement depuis apparemment elle est casée avec un mec ça va mais du coup moi à cause d'elle j'ai eu beaucoup de mal à refaire confiance aux filles et du coup je me demande c'est bien le moment de refaire confiance elle est peut-être pareille elle veut peut-être pas te montrer qu'elle est à fond sur toi mais a priori elle a l'air c'est ça tu peux toujours essayer de toute façon oui par contre je lui dirais aussi je lui dirais que ouais c'était j'ai pas bien pris quand tu m'as dit je vais quand même voir ce qu'il y a ce qu'il y a dans Mano à mon avis il a raison merci Romano je pense qu'elle a un peu gauche un peu nunuche non mais dans le sens où tu vois elle a sorti cette phrase de merde mais c'était pas dans le sens elle voulait être méchante avec toi non je pense pas la meuf en fait elle s'est réfléchie avant oui bah écoute je vais m'en rire d'après ce que j'ai bien compris elle a quasiment eu la même chose que moi donc elle a extrêmement de mal oui oui mais bon c'est vrai que la phrase elle était pas super elle était un peu malvenue ah bah clairement tu la prends dans la gueule quand même celle-là après comme quoi je lui ai dit après moi j'ai expliqué comment j'allais fonctionner en gros tous les lundis je suis en repos parce que l'entreprise est fermée et après j'ai mon indi de repos mais elle est en cours mais moi j'ai tous mes après-midi de repos parce que je suis dans la pâtisserie donc je commence très tôt donc non mais à partir du moment où t'es amoureux tu trouveras des moyens pour l'avoir il y a des week-ends tu ne travailles pas 7 jours sur 7 enfin bon oui non mais mets les choses au clair dès le début attends déjà la rentrée donc dans deux jours tu seras fixé t'as pas longtemps à attendre non plus ouais ouais moi je commence jeudi elle commence j'endredi donc ça va bon donc tu seras fixé mais tiens au courant Enzo mais si t'as pas apprécié on peut te comprendre le truc de je vais quand même regarder je vais quand même regarder les mecs qu'il y a dans la classe pour voir s'il y a pas mieux que toi ouais mais en vrai je pense que enfin il y a il y a fortement moyen genre qu'elle cruche sur un des mecs mais je sais pas mais non l'équipe où je voulais sur bon bah tu lis et bah tu salues et bah tu salues la daronne merci Enzo nous aussi on va y aller parce qu'il est minuit 6 on va vous laisser on va revenir demain dès 21h à partir de 21h c'est Radio Libre on te envoie ton t-shirt Skyrock à Tremblay ouais c'est ça ouais bah j'ai parti bah tu quittes pas salut Enzo et demain matin le morning on se réveille ensemble soyez là dès 6h n'oubliez pas les 15 000 euros vendredi vendredi vous envoyez été au 720 on vous tire au sort vous écoutez le morning on vous appelle vous gagnez 15 000 euros c'est tout facile c'est tout simple à tes soirs Romano merci voilà et à demain à demain et à demain passez une bonne nuit profitez bien Radio Libre 21h demain soir et demain matin dès 6h c'est le morning Urban Music Non Stop tout de suite avec Corentin bonne nuit à demain salut